le décalage alors tu me diras tu vas ouvrir ta fenêtre Twitch moi pendant ce temps j'attends de voir bande dessinée apparaître dans la liste des chaînes suivies c'est bon c'est du jaune je me demandais déjà en quelle couleur je faisais les bêtes les bêtes c'est jaune les enfants c'est bleu la mort c'est rouge dit comme ça c'est oui c'est c'est une théorie des couleurs qui est vraiment extrêmement boulonnée nous les artistes on a tous les droits on peut dire n'importe quoi c'est notre grand avantage c'est visiblement pas un avantage sur les philosophes logiciens qui peuvent aussi dire n'importe quoi ils ont aussi tous les droits visiblement j'ai essayé de dénouer un petit peu parce que je suis pas spécialement j'ai pas perdu beaucoup beaucoup de temps en lecture de la philosophie logicienne ça m'ennuie beaucoup et notamment j'étais un peu perdu dans la notion de la dénotation parce que j'en étais resté si tu veux j'en étais resté aux usages médiévaux la différence entre dénotation et connotation et j'ai vu que ça a changé un petit peu de place notamment mais je sais pas si il faudrait savoir si tous les logiciens se plient à cette à cette taxinomie là ça semble se déplacer chez Frégue tu as lu ça Frégue oui 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 d'accord et Frégue alors que c'est quand même une catégorie la dénotation c'est plutôt une catégorie vraiment lexicale verbale enfin linguistique quoi chez Frégue ça devient une sorte de catégorie matérielle si j'ai bien compris c'est l'ensemble des choses du monde auquel un terme peut s'appliquer la dénotation et du coup ça ça déplace complètement hors de champs purement verbal enfin grossièrement si on voulait traduire ça si on voulait traduire ça en termes extrêmement courants dénotatif connotatif c'est quoi c'est littéral et figuré en gros quoi oui et avec Frégue et la logique de Frégue ça se déplace complètement et je ne suis pas sûr d'avoir pigé ce qu'il essaie de nous dire quand il l'incarne tu vois il y a une espèce de volonté de ramener ça dans une espèce de plan de consistance un peu particulier et du coup j'ai dû rapprocher ça j'ai essayé de comprendre si c'était strictement superposable aux notions d'extension et d'intention qui reviennent tout le temps chez les logiciens tu vois le caractère extensionnel ou intentionnel des objets dont on parle notamment des objets verbaux est-ce que ça se recouvre complètement ou pas ces notions on pourra examiner il faudrait traduire aussi parce que c'est un problème qu'il y a pour moi dans toute la philosophie analytique j'ai jamais vu de philosophe analytique qui chez lequel je n'ai pas trouvé ce problème là et on en avait parlé lors du premier stream sur Goodman c'est le fait que le le réel n'est jamais problématisé ce qu'il considère comme réel n'est jamais de l'ordre du problème c'est à dire que l'exemple l'exemple sans péternelle de de la philosophie analytique c'est le fait que la reine d'Angleterre existe et que le père Noël n'existe pas ça si je comprends bien ça veut dire que il y a dans le cas si j'emploie le vocabulaire le vocabulaire habituel en tout cas qui découle plus ou moins de Frégue ça veut dire que le père Noël a juste une extension vide c'est bien ça c'est ça c'est ça il n'a pas de caractère extensionnel il a juste un caractère intentionnel mais du moment du moment où tu où tu ne mets jamais en question ce qui fait qu'on considère que la reine d'Angleterre existe et ce qui fait qu'on considère que le père Noël n'existe pas du moment où si ça s'est jamais mis en question effectivement des catégories des catégories de ce qui dénote ce qui connote peuvent devenir superposables puisque puisque ce qui les ce qui les distingue n'est même pas envisagé comme pouvoir est un problème encore une fois du point de vue de la philosophie analytique c'est-à-dire l'opération de distinction elle-même elle est écrite une bonne fois pour toutes sans rentrer dans le problème c'est ça que tu veux me dire ça ne fait pas partie du problème Oui voilà on en avait parlé rapidement lors du premier stream mais il n'y a aucun problème chez Goodman et d'une manière générale dans la philosophie analytique pour faire une distinction très claire entre ce qui entre la dame à la licorne et le portrait en pied de Lou XIV la dame à la licorne de la dame à la licorne à une extension vide alors que le portrait en pied de Louis XIV représente Louis XIV Oui je vois mais est-ce qu'il n'y a pas de sens pour quiconque se pose la question de la représentation ça n'a absolument aucun sens Voilà et ce n'est pas du tout mis en question c'est-à-dire que l'ensemble des jugements des acquis culturels des prérequis des connaissances qui fait que je mets les licornes dans les animaux mythiques et Louis XIV dans les personnages historiques alors que j'ai autant de contacts avec les deux Oui complètement je suis tout à fait d'accord avec ça j'ai autant de contacts avec les deux mais je les mets dans je les mets dans deux catégories du monde qui sont très différentes la licorne fait partie des animaux mythiques Louis XIV fait partie des personnages historiques il y a un ensemble si je suis capable de faire cette distinction c'est la conclusion d'un ensemble de procédés On est d'accord ça veut dire que clairement la philosophie analytique ignore la société il n'y a aucune société dans laquelle s'expriment les caractères de différenciation logique c'est traité comme une évidence c'est traité comme une évidence absolue qui n'a pas besoin d'être mise en question ce qui oui ce qui me laisse pour une pour une pratique de la philosophie qui qui s'enorgueillit de d'aller vraiment chercher les petits byzantinismes à la con quel est un tel éléphant dans le couloir c'est compréhensible mais ça on pourra en parler c'est un problème léréologique c'est à dire qu'à partir du moment il y a deux possibilités si j'ai bien compris mais ça tu pourras me contredire là dessus il est possible qu'il y ait des choses que je n'ai pas compris mais je me suis penché sur la notion de blobject et en fait il n'y a que deux possibilités c'est un nihilisme maximal ou un nihilisme minimal et dans un cas comme dès l'autre il n'y a pas de société soit rien n'existe en dehors des identités minuscules que sont je ne sais pas les structures comme en particulière telles qu'elles sont définies par les scientifiques soit tout existe mais cette chose s'appelle le monde ou l'object comme tu veux c'est une espèce de tout qui transcende pour pouvoir exister tous les caractères plus ou moins artificiels ou en tout cas auxiliaires que seraient les caractères sociaux donc que tu sois on en est enfin si j'ai bien compris le problème mais réologique le problème des rapports des parties à l'idée même d'un tout et donc c'est ce qui va définir plus ou moins chez eux le fait que les choses existent ou n'existent pas le fait qu'elles soient liées entre elles par ceci ou cela en gros en gros le jeu des relations à l'intérieur d'un ensemble il n'y a aucun moment de la vie où les compositions anthropologiques qui vont déterminer les relations qu'on a aux objets les relations qu'on a entre nous tout ça il n'y a pas il y a quand même un universalisme délirant et là où il y a vraiment le fait que ce ne soit pas mis en question à aucun moment ça permet à la plupart des philosophes analytiques de passer de l'un à l'autre pendulairement c'est-à-dire que ce ne sont pas soit l'une dans la philosophie analytique ce n'est pas soit l'une soit l'autre comme tu le proposais ce qui serait une option possible si c'était mis en question or justement comme ce n'est jamais mis en question ils peuvent passer de l'un à l'autre pendulairement sans à aucun moment que ça relève de la gymnastique mentale pour que ça relève de la gymnastique mentale il faut faire il faut faire l'effort d'une question qui n'est jamais posée par la philosophie analytique ils peuvent passer d'une vision du monde qui qui est entièrement déterminée par les connaissances et les découvertes de la physique de leur époque tu as des passages comme ça dans Langage de l'art que je n'ai pas lu parce que c'est juste une vingt en fait sur vraiment la lumière enfin le rapport à la lumière vraiment comme comme entité des sciences physiques tu vois donc ils ont ils peuvent être capables d'un côté on est dans ce cadre là que tu définissais comme un premier mouvement et ils peuvent faire ce qui du moment où on se pose la question ça semble être un grand écart impossible quand on ne se pose pas la question c'est même pas un pas de côté d'accord attends j'ai juste le temps d'aller chercher un autre pied de micro parce que je vois que celui que j'ai choisi pour le gros plan fait des très très gros plans et là ça va être l'enfer donc je reviens tout de suite j'ai 3 minutes 29 oui on est à un tout petit décalage du coup très bien on est à un tout petit décalage ça m'a permis aussi d'observer le décalage et on est à quelques secondes de décalage seulement 5-6 secondes je vais te lire un petit truc d'un certain David Lewis tu connais j'imagine c'est un logicien un good manien on a le temps j'ai 2 minutes pour te lire ça et te soumettre ça à ta perplexité disons que quelque chose persiste si et seulement si d'une manière ou d'une autre elle existe à divers moments du temps c'est un terme neutre on avait vraiment besoin de lui mais ça c'est surtout pour pouvoir distinguer les deux termes suivants ce qui n'a absolument pas besoin d'être distingué ce qui est donc très drôle une chose perdure si et seulement si elle persiste en ayant différentes parties temporelles ou stades à différents moments du temps bien qu'aucune de ces parties ne soit entièrement présente à plus d'un seul moment du temps on se demande de quoi il parle mais il va préciser après parce que comme cette chose semble n'avoir aucun caractère d'existence on est en droit de se poser des questions oui tandis qu'elle endure si et seulement si elle persiste en étant entièrement présente à plus d'un moment du temps donc du coup moi j'ai déjà perdu la différence entre perdurer et persister si tu veux oui et bah oui la perdurance qu'est-ce qui dit ? enfin entre endurer et persister la perdurance correspond à la manière dont une route persiste dans l'espace l'une de ces parties est ici et l'autre de ces parties est là et aucune n'est entièrement présente à deux endroits différents l'endurance correspond à la manière dont un universel si une telle chose existe serait entièrement présent là où et au moment où il est instantané j'ai deux trucs super marrants c'est déjà on se retrouve au vieux machin des sophistes puisqu'il y a une superposition de la notion temps-espace dans la description de la route et de son état oui exactement comme Zénon Délé le posait avec le parcours de sa flèche parce qu'il faut quand même avoir l'esprit assez tordu pour parler de la route en parlant de ces parties tu vois le problème logique que ça pose dès le départ il y a un truc qui ne va pas c'est-à-dire oui c'est-à-dire qu'il considère enfin c'est voilà il considère la route comme c'est ça la route Guingamp la route Guingamp-Plouet imaginons voilà la route Guingamp-Plouet existe dans chacune de ces parties dans le what the fuck c'est clairement évidemment l'idée qui est assez folle quand même une route persiste dans l'espace donc il faudra déjà nous dire ce que ça veut dire parce que la route persiste dans l'espace veut juste dire que la route a un espace donc l'espace de la route c'est la route on est d'accord ou alors on accepte qu'elle est dans l'espace mais ça comme tout objet concret donc on se branle complètement d'en dire autre chose et quand il est à l'une de ces parties ici et l'autre de ces parties là c'est vrai de mon doigt de pied aussi le problème c'est qu'on s'en branle complètement de l'échelle de quelque chose pour poser le problème en ces termes on n'en a rien à foutre si vraiment notre question c'est une partie géographique d'un objet les dimensions de cet objet sont complètement indifférentes à cette question je pense que il faut être un sacré abruti pour commencer à jouer enfin à prendre son auditoire assez niais pour croire que ça fonctionne grâce à l'effet route à l'effet du mot route on est ici dans le caractère de performance de la philosophie analytique où être un bon philosophe analyste c'est faire des distinctions oui bah j'ai bien vu que la méréologie c'était le truc j'ai même lu chez quelqu'un que ce qui faisait la grande force de Goodman c'était sa méréologie universelle voilà c'est en dire bon c'est commencé du coup donc je vais te foutre la paix avec mes interrogations ma perplexité sur Goodman je vais laisser à ta perplexité bah oui c'est c'est parce que oui il y a déjà il y a plusieurs choses par lesquelles je voudrais je voudrais je voudrais commencer qui ont été qui avaient été abordées la dernière fois et qui mérite qui mérite qu'on s'y arrête déjà sur la sur la note d'intention il y a deux aspects fondamentaux et méthodologiques à la lecture d'un texte en particulier d'un texte de philosophie c'est de une de partir du principe de la bonne foi de l'auteur et de deux de faire le pari du sens du texte c'est deux paris qui sont qui sont pour moi fondamentaux à faire dans la lecture d'un texte philosophique et qui 90% du temps sont payants indépendamment du fait que je sois d'accord ou pas avec l'auteur il peut dire des conneries mais pour pour comprendre les conneries qui dit et pourquoi est-ce que par exemple pour moi ce serait des conneries il faut que je parle du principe que fasse le pari de sa bonne foi au moment où il écrit et du et du sens du sens du texte du sens du texte qui produit et 99% du temps 99% du temps c'est payant et c'est ce sont deux principes que j'ai que j'ai en tête en lisant Goodman quelle que soit la peine que ça me fasse Goodman je pense que Goodman écrit ces conneries de bonne foi et je pense que par contre effectivement c'est sur le problème c'est c'est sur le problème du sens qu'on va qu'on va vraiment achoper parce que on en parlait dans le on en parlait dans le prolegomène d'un quart d'heure avec Laurent mais oui là faire le faire le pari du sens du texte c'est avec Goodman en particulier c'est mettre à jour toute une toute une série de contradictions qui ne sont qui ne sont absolument pas assumées et qui sont le fruit de positions de principes qui ne sont elles-mêmes pas assumées ça on aura on aura l'occasion d'en parler donc ça c'était plus ou moins oui c'est une note d'intention une note d'intention méthodologique il y a un problème d'emblée par rapport à cette question elle pourra être intéressante à définir d'une certaine façon puisque on est d'accord le projet Goodmania c'est le projet d'une théorie générale des symboles donc après on verra comment il y raccorde la question art et est-ce qu'il prend au moins le soin de lui être à donner une place singulaire ça reste encore à voir mais ça sous-tend ça devrait sous-tendre si on est assez d'accord si on finit par s'entendre sur ce que Goodman entend par symbole ce qui n'est pas si simple puisqu'il y a une extension tellement folle chez lui du sens du symbole que ça devient assez compliqué ce qu'il appelle symbole dans la plupart des autres théories recouvre des champs très très différents on comprend que chez lui ça au moins il y a une notion matérielle du symbole à un moment donné donc ça peut peut-être nous aider mais en tout cas on est je pense d'accord pour dire que si on construit une théorie générale du symbole on est fatalement en train de construire une théorie générale du sens très souvent le plus souvent chez Goodman et notamment à cause de la position très très particulière que le mot sens peut prendre chez les logiciens et qui n'est pas facile à articuler on pourrait dire qu'il y a plusieurs pôles plusieurs façons d'articuler du sens en tout cas de le définir ou de le comprendre mais ça tu pourras peut-être m'y aider parce que je ne suis pas du tout familier du vocabulaire de la philosophie analytique ou de la philosophie logique il y a plusieurs comment on pourrait dire plusieurs instances plusieurs caractères plusieurs notions qui circulent qui permettent non pas de définir tel ou tel sens mais de définir le sens comme chose spécifique et précisément chez les logiciens j'ai l'impression que ces modules donc la dénotation la connotation le caractère intentionnel ou extensionnel de ce dont on parle pour caractériser un objet c'est tout un vocabulaire dont je vois là tu peux peut-être me contredire là-dessus mais que sa principale vocation est de produire un système de jouissance logique à l'intérieur duquel le logicien circule avec le sentiment de la chose bien faite sans se soucier à aucun moment finalement en dehors du fonctionnement lui-même ce qui fait donc de Goodman le modèle même de la philosophie logique c'est qu'il n'existe pratiquement plus que ça la question du fonctionnement et au détriment d'un retour sur sens régulier pour savoir au fond de quoi sommes-nous réellement en train de parler et c'est déjà d'une façon générale la question du sens enfin pour moi avec Goodman elle est vraiment problématique je ne vois pas du tout où il la situe mais alors déjà je pense que tu as tu mets le doigt sur quelque chose sur un des sur un des très nombreux sur une des très nombreuses failles de la philosophie de la philosophie analytique c'est que en faisant de l'outil logique pas simplement un outil mais une valeur méthodologique en en faisant c'est pas un outil c'est un concept au sens où Deleuze parle du concept tu vois ce que je veux dire ? non pas vraiment dis-moi c'est des dépliers parce que quand moi j'en parle comme machine de jouissance comment j'essaie de dire effectivement je ne vois pas que c'est un la question serait comment on définit un outil un outil on pourrait dire que c'est un dispositif de vocation il a une vocation à produire quelque chose mais comme à cause de ça il est constitué de façon déterminée par cette vocation il est forcément disjoint de cette vocation parce qu'un être humain s'en empare et quand un être humain s'empare d'un outil qu'est-ce qu'il fait ? il change l'outil il change la vocation etc donc rien que pour ça on pourrait dire qu'on sort complètement du cadre de l'outil puisque changer la vocation de l'outil c'est pas un accident de l'outil c'est toute l'histoire de l'outil il n'y a pas d'exception en fait à la place de l'outil dans l'histoire des instruments dont s'encombrent les humains il n'y a pas d'outil qui se soit restreint dans l'usage que les humains en font la logique la première strade de formalisation de la logique elle est avec elle se fait avec Aristote dans l'organone et la formalisation de la logique à ce moment là la formalisation de cet outil à ce moment là c'est d'essayer d'avoir un moyen de déterminer quels sont les discours avec une cohérence interne c'est pas du tout chez Aristote et Aristote met en garde là-dessus pour Aristote c'est pas un moyen la logique n'est pas un moyen de découverte de la vérité à aucun moment la logique ne découvre rien c'est simplement un moyen d'examiner les discours et d'examiner l'organisation interne des discours c'est ça c'est un processus formel de on pourrait dire de vérifiabilité de que quelque chose fonctionne que quelque chose verbalement fonctionne pour une démonstration on met à l'épreuve on met à l'épreuve le discours dans sa capacité à rendre compte de la découverte il ne fait qu'en rendre compte potentiellement on pourrait dire efficacement voilà donc on est on est purement sur un voilà on est on n'est pas du tout sur un quelque chose qui permet de découvrir quoi que ce soit et c'est très clair chez Aristote le le glissement dont tu parlais va s'opérer du moment où cet outil va se raffiner tout au cours du 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 Moyen-Âge on va il va devenir il va gagner en abstraction déjà on va commencer à parler de juste le simple fait que de commencer à utiliser des lettres donc vraiment d'avoir des formalismes syllogistiques on est on est à un degré d'abstraction qui est plus important que ce qu'il y avait chez Aristote alors tu peux rappeler pour le chat un brièvement le formalisme syllogistique la base quoi le syllogisme comment ça marche parce qu'on voilà le syllogisme c'est tous les plus classique tous les hommes sont mortels or Socrate est un homme donc Socrate est mortel la formalisation ça va être tous les A sont des B or C est un A donc C est un B on a la une prémice voilà la prémice qui pose un cas qui pose quelque chose d'universel tous les hommes sont mortels je ne sais plus comment s'appelle le deuxième membre mais le membre particulier donc Socrate est un homme et la conclusion qui consiste à appliquer la caractéristique universelle au singulier donc si Socrate est un homme Socrate est mortel parce que tous les hommes sont mortels c'est le syllogisme c'est le syllogisme le plus le plus connu et il va y avoir un effort qui est commencé par Aristote et qui va se poursuivre au cours de la des longues et des riches discussions médiévales pour essayer de trouver d'autres d'autres syllogismes pour aussi et ça va être très important trouver les les failles possibles de ces syllogismes qu'est-ce que des syllogismes qui ont l'air de respecter la forme générale mais qui sont mais qui sont fallacieux l'exemple gaguesque c'est plus plus il y a de fromage plus il y a de trous or plus il y a de trous moyens de fromage donc plus il y a de fromage moyens de fromage grand classique grand classique grand classique des blagues des blagues de collège mais déjà on note que comme syllogisme il n'est pas très aristotélicien si je me souviens bien la copule enfin en fait ce qui fait lien entre les propositions dans le syllogisme aristotélicien c'est pratiquement qu'il n'y a que des prédications sur le mode de l'appartenance cette chose est-ce-ci si machin est-ce-là ou en gros si machin et enfin oui on n'est vraiment que sur la question de la définition ontologique qu'est-ce que la chose est ce qui va poser plein de problèmes rationnels par rapport à la suite ça on l'a évoqué la dernière fois c'est qu'il n'y a pas tellement de différence dans la logique aristotélicienne enfin il me semble pas entre l'affirmation elle-même ce qu'on appelle le prédicat le fait qu'une chose soit une chose donc ça on dit qu'on prédique quelque chose quand on dit qu'on y ajoute comme ça une relation à ce qu'elle est à un caractère qui va dénoter ce qu'elle est et on sort peu de cette espèce de relation ce qui fait que l'assertion d'existence est presque implicite le fait de le dire laisse supposer que la chose existe on peut on peut comme ça indifféremment et j'ai l'impression qu'il y a même aujourd'hui dans les transformations qui sont hyper technicisées de des constructions des logiciens contemporains il y a une telle ambiguïté finalement dans les dispositifs logiques une telle porosité je dirais des dispositifs logiques à ces déplacements un peu un peu rapide un peu bizarre qui font que on peut facilement mal se rendre compte qu'on a sauté d'un état à un autre du truc justement parce que notre modèle il est forgé pour être très très bien accueillir des modèles de prédicats de ce genre et pas du tout bien accueillir d'autres modèles et si on n'y prend pas garde on peut se retrouver assez facilement à construire des propositions logiques avec pour le coup des structures rapidement inappropriées en tout cas c'était une des faillites de la construction aristotélicienne qui est un petit peu corrigée par les logiciens du Moyen-Âge mais qui comportent encore beaucoup de problèmes de ce genre oui et le donc ce glissement de ce glissement de l'outil de cet outil logique il va se procéder il va avoir lieu entre autres avec avec frégueux très bien qu'il va pouvoir en éclairer voilà parce que frégueux oui frégueux dis nous oui alors par quoi est-ce que je vais prendre ce merdier déjà nous dire qui est ce type alors je je le connais que par ses textes vraiment donc je vais avoir beaucoup de mal à te dire qui il est c'est d'accord je peux te je peux te je peux te je peux te dire ce qu'il a ce qu'il a dit et ce qu'il a essayé de faire d'accord d'accord attends je reviens tout de suite je vais chercher mon équerre donc si tu définis frégueux enfin qui il est etc je saurais ça en VOD oui donc du coup je vais attendre un petit peu que tu reviennes parce que je vais attendre que tu reviennes parce que ça va être ça va être important pour la suite je vais chanter qu'est-ce que je pourrais vous chanter j'arrive 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 par la vie en attendant le retour de Laurent ah par exemple je pourrais vous chanter me voilà ça y est je suis là excuse moi oui oui elle était pas si loin on s'en est servi tu as commencé à chanter merde non je cherchais quelque chose à chanter tu as juste mis fin à mon hésitation sur ah c'est dommage oui s'il y a des gens dans le chat qui sont curieux de définition s'il y a des trucs qui paraissent vraiment obscurs notamment ça arrivera forcément enfin clairement le vocabulaire des logiciens et il est à la fois technique et j'ai vraiment il y a une jouissance des conventions parce que le plus souvent il repose tellement sur son caractère opératoire sur la jouissance opératoire qu'on voit pas pourquoi un logicien s'en priverait de jongler avec ce vocabulaire puisqu'en vérité il me semble qu'il n'a que ça c'est vraiment ça c'est un point de vue tout à fait personnel mais j'ai l'impression qu'il a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent donc si vous lui enlevez son petit vocabulaire si vous lui enlevez le caractère extensionnel intentionnel c'est sa théorie des ensembles qu'il appelle donc la méréologie si vous lui enlevez tout ça il est perdu le pauvre logicien parce qu'il a pas grand chose à nous dire du monde finalement parce que sa vraie sa vraie occupation finalement c'est quoi c'est de trouver du statut aux objets du monde c'est ça il fait rien d'autre des statuts je veux dire par là finalement cette chose à quel ensemble elle appartient finalement cette chose où elle est vraiment mais pas avec toute la subtilité la nécessité de mieux comprendre le monde que pourraient nous offrir que nous offrent les sciences physiques non pas du tout ce serait trop beau si c'était ça alors Frigot on en avait parlé on en avait parlé la dernière fois Frigot pousse encore plus loin le formalisme de la logique c'est le père de la logique formelle de ce point de vue là vraiment ah d'accord ah oui oui c'est j'ignorais c'est vraiment c'est vraiment daté avec Frigot c'est à lui qu'on doit la logique formelle telle qu'elle existe encore aujourd'hui enfin vraiment elle a très peu elle a très peu évolué dans ses formes justement d'accord ça va être important alors ça veut dire que la question que je te posais avant le chat quand je te demandais est-ce que tous les logiciens contemporains puisque Frigot il déplace la notion de dénotation qui est hyper importante dans la logique formelle donc ça je te laisserai le soin d'expliquer la différence entre dénotation et connotation mais du coup on doit accepter à chaque fois qu'on le rencontre salut à toi Titus Gollemont à chaque fois qu'on rencontre le terme dénotation par exemple chez Goodman ou chez un autre philosophe logicien contemporain on doit l'entendre au sens où Frigot l'entend alors alors tu vois là dessus je ne suis pas sûr parce que c'est en commençant à te parler de Frigot j'ai discrètement ouvert la ouvert une boîte de Pandore qui va nous amener à ce pourquoi le nominalisme ce que en tout cas ce que Goodman appelle son nominalisme se casse la gueule d'accord ouvrons la boîte de Pandore alors donc Frigot pousse le formalisme encore plus loin c'est à dire qu'il associe il associe une série de symboles aux différents à ce qu'on appelle les connecteurs logiques donc et représenté avec c'est à dire les connecteurs logiques qui sont et ou le ou inclusif le ou exclusif qui sont le si alors ouais je vois ouais oui parce qu'il n'est pas évident forcément non plus pour tous les gens du chat de comprendre ce que c'est qu'un formalisme tout coup un formalisme logique comment on pourrait décrire ça facilement c'est une machine fonctionnelle avec des opérateurs voilà qui qui rencontre de façon enfin en empruntant aux mathématiques en empruntant aux signes et aux vocabulaires mathématiques une sorte de réorganisation du discours c'est ça c'est ça on va pouvoir l'idée de l'idée de Frégue c'est qu'on puisse arriver à une langue philosophique parfaite qui soit purement formelle où on puisse prendre prendre un argument le résoudre intégralement dans sa forme abstraite et en résolvant cette forme abstraite exactement comme on résout une équation mathématique c'est un vieux rêve on est d'accord c'est pas une chose qui appartient déjà elle appartient à Aristote mais l'idée même de le faire de façon complètement linguistique c'est à dire d'imaginer que cette logique soit pas juste comme chez Aristote ou chez les chez les philosophes médiévaux donc les philosophes médiévaux dont on parle c'est tous ceux de l'université de Paris entre le 11ème et le 13ème siècle chez eux c'est un moment de philosophie c'est pas l'idée que tout le langage humain va être résumé à ça c'est un moment de philosophie c'est un pour le coup c'est vraiment un rapport d'utilité de vérification ou après plus ou moins de spéculation comme tu l'as dit toi même chez Aristote c'est pas spéculatif c'est plutôt démonstratif et puis au Moyen-Âge pour le coup on va passer à une machine d'une autre nature qui sera aussi spéculative mais c'est pas des gens qui ont l'intention ou l'idée de mathématiser tout le langage humain par contre chez Leibniz ça arrive est-ce qu'il y a des antériorités à Leibniz est-ce qu'avant Leibniz et son rêve de la caractéristique donc c'était le rêve d'une langue complètement est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avant lui qui a rêvé de ça je serais c'est apprendre cum granosali c'est apprendre avec un grain de sel mais je serais presque tenté de dire Platon tu vois ah ouais on est bien c'est le c'est le vieux rêve réaliste quand même tu vois d'avoir une et tu veux dire que tout rêve réaliste est hanté par ça bah oui d'avoir une langue l'idée que du moment où avec le réalisme tu considères que la langue et le réel doivent se superposer parfaitement il devient essentiel le 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 c'est 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 dire que tu vas ah pardon j'ai essayé de formuler ça plus clairement du moment où tu fais le postulat que le réel est intégralement dissible parce qu'il est intégralement intelligible du moment où tu fais le postulat qui a ses universaux ses idées qui sont intemporelles et universelles à ses idées doivent correspondre à ses idées doivent correspondre des mots à ses idées doivent correspondre des mots donc avec des définitions qui sont qui ne permettent pas le doute et du moment où tu fais ce postulat tu ne peux que faire le constat permanent du manque d'adéquation de la langue à ce postulat que tu as fait oui complètement c'est un postulat c'est une question elle généralement elle est posée plutôt métaphoriquement est-ce qu'on peut dire toutes les choses du monde bon voilà généralement on ne le met pas à l'épreuve justement d'un modèle formel c'est à dire que très rapidement l'écueil l'écueil qui vient juste d'un truc je crois qu'on peut être à peu près d'accord là dessus c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de composition verbale abstraite et universelle ce qui veut dire qu'il n'existe pas d'opération de discours qu'on puisse désubjectiver de laquelle on puisse enlever comment dire dont on puisse enlever l'opérateur c'est celui ou celle qui cause donc tous ceux qui ont un rapport au langage de cet ordre qui savent qu'on ne peut pas désubjectiver l'opération de discours n'imaginent pas une seule seconde qu'on puisse résoudre cette question de façon universelle on ne peut pas y croire et après il y a la question de l'empiricité des choses du monde et du descriptif comme tu le disais toi-même pour que quelque chose soit descriptible pour qu'il soit entièrement descriptible il faudrait qu'il soit entièrement intelligible ok ça limite le champ du possible quand même c'est pas pour rien que une part phénoménale des dialogues de Platon ce sont uniquement des questions de définition qu'est-ce que c'est que le courage qu'est-ce que c'est que la piété qu'est-ce que c'est que le beau qu'est-ce que c'est que l'amour on est exactement dans cette problématique-là il faut arriver à ces définitions et d'ailleurs dans ces dialogues à chaque fois c'est très rare qu'on arrive à une définition et c'est jamais de la faute de Socrate personnage conceptuel de Platon c'est à chaque fois le manque les manques ou la malhonnêteté intellectuelle de ces de ces interlocuteurs mais ça n'enlève pas le fait que c'est un c'est un but nécessaire et c'est un but accessible c'est un peu comme l'amour en fait c'est ça marche jamais mais on s'obstine c'est ça ça n'a jamais marché personne ne connait d'exemple historique où ça aille fonctionner mais mais on s'obstine milliers d'humains mais parce que on sait jamais on sait jamais on va trouver on va trouver la formule qui permet que un jour ça va marcher c'est ça c'est comme avec le capitalisme si c'est la merde c'est parce que il n'y a pas assez de capitalisme c'est ça pour résoudre tous les problèmes du capitalisme que pose le capitalisme il faut encore plus de capitalisme et là ça va marcher c'est sûr ça va marcher ça va être épatant c'est vrai oui ce ce rêve ce rêve lébnitien c'est un vieux rêve c'est un vieux rêve de la de la philosophie à mon sens donc c'est effectivement Frégue va tenter de donner une solution à ce rêve lébnitien avec avec son avec son formalisme et une des un des gros outils de lébnitien dans ce formalisme c'est l'utilisation des ensembles ouais c'est à dire que le par exemple pour lui les nombres sont des ensembles c'est à dire que deux par exemple c'est l'ensemble des choses qui qui vont par deux enfin pas uniquement l'ensemble des choses qui vont par deux mais c'est l'ensemble des choses qu'on peut compter jusqu'à deux cinq c'est l'ensemble des choses voilà d'accord alors si si on prend ça en vocabulaire on va essayer de comme je pense qu'on y aura recours à cause de Goodman on va essayer de replacer ça donc on est d'accord on parle de l'importance de construire donc une sorte de théorie des ensembles que les logiciens appellent donc une méréologie on est d'accord là dessus c'est à dire des systèmes dans lesquels on essaie de comprendre en tout cas d'établir par un dispositif logique par un formalisme les relations entre les tous que sont les tous et leurs différentes parties d'accord et le caractère dont tu parles puisqu'on évoquait ce vocabulaire tout à l'heure le caractère qui doit imprimer dans le monde des choses dans le monde réel une correspondance entre les objets d'un ensemble et une sorte de définition comme ça qui ne cesserait d'aller chercher en quoi ils ont des correspondances dans le monde on a une définition donc par exemple toi tu parles du 2 voilà ça pourrait être par exemple ça pourrait être le mot le mot chaussure ce serait partout se rencontre formellement dans le monde des choses la chaussure partout se rencontre dans le monde des choses des objets concrets associés par 2 on est d'accord c'est ça dont tu parles c'est ça c'est ce qu'ils appellent je crois les logiciens le caractère extensionnel justement c'est ça je vais être bien sûr de comprendre la notion d'extension chez les logiciens parce qu'elle me pose problème mais je vais être sûr qu'à chaque fois qu'on va emprunter leur vocabulaire je sois bien sûr de parler de la chose dont on parle d'accord alors cette donc cette théorie des ensembles chez Frégueux elle est fondamentale parce que quand quand il a ces espèces de petites équations quand il a ces espèces de petites équations logiques le si A alors B A et B si on peut résoudre si on peut remplacer les concepts les mots plutôt de la phrase si on peut remplacer les mots de la phrase par ces figures c'est parce que ces mots doivent représenter des ensembles et doivent avoir des définitions extrêmement précises qui permettent de délimiter très précisément ce qui fait partie de l'ensemble et ce qui n'en fait pas partie c'est cette c'est cette clarté des ensembles c'est cette nécessité d'avoir des ensembles parfaitement clairs et parfaitement définis qui permet le formalisme logique qui permet l'efficacité du formalisme logique puisqu'il faut qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans les termes de l'argument pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans la résolution de cet argument par le formalisme logique il y a quand même un détail qui me turlupine de cheval c'est que bon d'accord pardon depuis la pointe sort de ce corps pardon c'est que c'est bien joli si tu veux de s'astreindre le plus exactement possible à produire une théorie des ensembles on est d'accord bien 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 ça va les occuper un bon moment c'est-à-dire d'essayer de déterminer ce qui rationnellement associerait en fait de façon rationnelle oui des objets entre eux mais ça ne questionne pas la valeur de l'ensemble le problème est là c'est que quelle est la valeur de l'ensemble non pas sur le plan logique mais sur le plan du sens on peut produire assez facilement par exemple des objets de telle ou telle nature parce qu'ils ont quelque chose en commun mais ça peut être un ensemble dépourvu de toute valeur par exemple si on décide des points de vue matériel d'associer toutes tes séries d'objets qui bon an mal an vont être réunis par une forme générale ou par un caractère si tu veux physique une propriété physique par même par une masse tiens l'ensemble des objets qui ont la même masse voilà un ensemble qui tu peux être content de toi une fois que tu l'as établi n'a aucune sorte d'intérêt dans aucun plan que ce soit de la pensée donc en quoi une méréologie c'est à dire ce travail de construction des ensembles serait-il si utile finalement s'il n'est pas arrimé dès le début à des typologies un peu plus conséquentes à une conception un peu plus comment on se sort de enfin comment on donne du sens à cette obsession tout le problème de la philosophie analytique c'est qu'elle ne s'en sort pas elle examine le c'est bien on en discutait pendant le pendant le prélude et c'est de ça qu'on discutait enfin justement le on a on a un mot on a une série d'opérations sur lesquelles les logiciens se paluchent à sec sans à aucun moment mettre problématiser ces opérations c'est à dire que ils vont ils vont problématiser ces opérations par exemple en se demandant quelles sont les valeurs de vérité qu'on peut accorder aux différentes aux différentes associations de la fonction si alors si A alors B ouais dans quelle dans quelle quelle est la valeur de vérité qu'on peut associer à la proposition si A alors B suivant les valeurs de vérité de A et de B etc donc ils vont avoir tout un tas de conversations là-dessus extrêmement extrêmement complexe extrêmement extrêmement enfin vraiment des des purs byzantinismes on est vraiment dans le même genre de questionnement que combien d'anges sont capables de danser sur la pointe d'une aiguille donc ça ce genre de questionnement ils vont l'avoir quelle est la pertinence de pour la pensée de l'ensemble des objets vaguement patatoïdes ou bien quel est le il y a un ensemble des objets rouges par exemple il y a un ensemble des objets oranges ça semble très clair pour les logiciens n'importe qui qui a utilisé des crayons de couleur ou qui a touillé de la peinture qui a touillé de la gouache enfin c'est bien que c'est pas ils sont pas si clairement définis que ça ces ensembles c'est quoi le point de fonction c'est quoi à quel moment un objet appartient à l'ensemble des choses oranges et à quel moment un objet appartient à l'ensemble des choses rouges on sait bien qu'il y a que la limite entre ces ensembles elle est elle est elle est floue la membrane est poreuse mais ça c'est marrant c'est que les logiciens les premiers se sont posés précisément cette question dans des termes assez souples quand tu vois cet intellectuel est médecin je crois qu'il était médecin il est arabe Al-Khazen qui a plus ou moins fondé la théorie optique au 11ème siècle chez les arabes que notre logicien à nous grosse test va utiliser il va utiliser les travaux d'Al-Khazen pour construire sa propre optique ce qui caractérisait ces gens je crois même qu'il y a probablement on pourrait si on questionnait vraiment Aristote dans son optique la question de l'individualité c'est à dire que de la conjonction entre une expérience humaine sensible émise depuis un point de vue d'une espèce de psychisme finalement de la couleur elle est intégrée chez grosse tête le fait que ça ne soit pas uniquement déterminé par le cadre matériel biologique de la construction d'un oeil ou la construction mathématique de l'espace de la perception la perception elle-même comme individuée elle est pensée comme telle par les intellectuels les philosophes de onzième douzième il se pose la question il voit bien la part extrêmement flottante finalement de cette notion alors que j'ai retrouvé effectivement chez Goodman quand il parle on verra ça ensemble mais de l'exemplification il parle je ne sais plus quel est le terme qu'il emploie il dit un échantillon je crois c'est que quand quelque chose exemplifie par exemple une couleur il est l'échantillon de cette espèce de nuancier de référence je ne sais plus quel exemple était pris mais dans l'exemple que j'avais c'était jaune de Naples or jaune de Naples on ne peut pas aller au-delà finalement d'un rapport conventionnel est complètement construit historiquement qui n'a de sens qu'à un tout petit moment de notre histoire parce que le jaune de Naples clairement ce à quoi ça fait référence le moment où on l'appelle comme ça tout ça est lié pour être rappelé comme ça à l'histoire de la peinture en tube c'est quand même très moderne et à des références culturelles très particulières également vous doutez bien tous que ce jaune n'est pas plus de Naples que le sandwich américain et américain et pourtant il ne fait aucun doute puisque salut à toi Tati Kong et bien tout ce que tu veux Tati Kong il ne fait aucun doute pour lui quand il parle du jaune de Naples comme échantillon qu'il y a quand même un caractère de réalité à ce jaune de Naples qui lui n'est pas questionné il y a un moment tu vois où venir rendre compte être l'exemple l'échantillon de cette existence comment de l'existence de cet ensemble ne fait pas de problème jamais ne sera questionné la nature complètement mais conjoncturelle de cette couleur et psychologique et individuée c'est assez dingue Qu'est-ce qui permet à Goodman de pondre sa putain d'énigme du VLEU si ce n'est cette absence totale de problématisation même pas de problématisation juste de retour réflexif qu'il a clairement pour qu'il puisse formuler l'énigme du VLEU de la manière dont il la formule alors là on verra ça plus tard parce que là on est on va en parler à un moment l'énigme du VLEU donc voilà à aucun moment la pertinence qu'est-ce qui fait que dans la philosophie analytique très clairement certains ensembles sont considérés comme pertinents et très clairement certains ensembles sont considérés comme inintéressants ce n'est jamais mis en question pas plus que n'est mise en question l'appartenance de certains objets à la réalité et l'appartenance de certains objets aux mythes et aux légendes ça on aura l'occasion d'y revenir aussi on en avait parlé pendant le prélude il y a pour une branche pour une pratique de la philosophie qui s'enorgueillit de sa capacité à la distinction et à la précision il y a des pans entiers de la pensée qui ne sont jamais mis en question qui ne sont jamais problématisées et c'est fascinant de voir où est-ce que où est-ce que ça se place parce que ça va avoir les effets ça va avoir des effets délétères chez Goodman et chez tous des... Je ne sais pas si on avait évoqué ça la dernière fois tu viens de parler de ce fameux retour réflexif est-ce qu'on avait évoqué le fait que justement Goodman écarte complètement de l'expérience esthétique enfin en tout cas ce caractère oui il écarte complètement de l'esthétique cette notion d'expérience et notamment parce que bon elle est complètement centrale elle est centrale chez Kant que le formalisme de Goodman comme tant d'autres s'oppose finalement à l'idéalisme de Kant et notamment dans comment critique de la faculté de juger on peut dire dans critique de la faculté de juger peut-être que on peut dire que Kant abuse très très largement pour le coup de l'effet inverse du contraire il se pose pas trop de questions sur je sais plus comment il le formule mais je peux le trouver parce que je l'avais noté il dit ça en ces termes le petit père Kant et je dois admettre que je comprends que ça puisse poser problème c'est pas facile à résoudre il disait ça à propos de la représentation dans le jugement de goût la représentation est rapportée à son sujet d'accord le sujet éprouve le sentiment de lui-même tel qu'il est affecté par la représentation alors ça ça veut dire du coup que ce qui est écarté chez Kant c'est pas c'est pas l'objet c'est pas le sujet c'est l'objet c'est l'exact contraire que Goodman décide de faire il décide d'écarter le sujet et de placer l'objet au centre un objet qui n'a un objet qui n'a qui n'a pas été fait un objet qui n'a pas été manufacturé puisque à aucun moment Goodman ne s'intéresse aux conditions de production de cet objet et surtout à qui qui a fait cet objet je vais répondre rapidement à Lionel et à sa dernière remarque j'y vais Badman Badman tu l'as pas volé Lionel pardon bon allons-y ce qu'il y a de ce qu'il y a de fascinant avec cette cette utilisation des ensembles par Frege c'est qu'elle va être elle va être taclée par Russell et Russell je pense que Russell en a fait du coup le point de démangeaison de la philosophie analytique c'est-à-dire le truc tu sais que tu ne devrais pas gratter par là mais tu ne peux pas t'empêcher de gratter tu nous parles un peu de Russell rapidement pour le chat pour situer pour d'accord donc Bertrand Bertrand Russell qui est assez qui est assez connu pour son en dehors des cercles purement philosophie et philosophie analytique il est assez connu pour des détails biographiques comme le fait d'avoir été objecteur de conscience et d'avoir passé la première guerre mondiale en prison du fait de son objection de conscience il est assez connu en dehors des cercles philosophiques pour un assez à choix de texte sur le droit à l'oisiveté en termes en termes philosophiques autant je pense que j'aurais pris beaucoup de plaisir à partager un godet au bar avec Bertrand Russell autant en termes philosophiques c'est un c'est un adversaire c'est un réaliste on est d'accord c'est un réaliste pur et dur ok réaliste pur et dur oui un de ces son argument pour le son argument pour le réalisme c'est que pour qu'il y ait pour qu'il y ait pour qu'on puisse avoir des catégories comme par exemple l'exemple qui se sert c'est le triangle pour qu'on puisse avoir une catégorie comme le triangle il faut qu'il existe il faut qu'il existe une définition un triangle idéal une définition du triangle pour qu'on puisse justifier du fait que toute cette toute cette palette d'objets qui se ressemblent entre eux avec une vague ressemblance entre eux on puisse les rattacher à ce concept du triangle il faut que ce concept du triangle existe pardon il faut que ce concept du triangle soit oui c'est ça qu'il est des correspondants dans le monde matériel voilà là on touche exactement à ce que j'évoquais par rapport au caractère d'appartenance à l'intérieur du syllogisme d'Aristote c'est à dire dès l'instant où on commence c'est bien je crois on est en train d'aborder le problème ça marche très bien avec des triangles encore que mais disons que ça marche très bien le truc qui fait que ça fonctionne bien c'est que d'une part il y a une réduction finalement dans le champ des relations que les choses tissent entre elles parce que les choses entre elles font tout à fait autre chose que d'être ou de ne pas être ceci de connoter ou de connoter ceci de dénoter les choses entre elles peuvent tout à fait faire autre chose il y a des modes de coulissement des objets entre eux coulisser par exemple la caresse est un mode de relation entre deux corps qui ne se définit pas par ce qu'ils sont ou ce qu'ils ne sont pas en gros ça laisse complètement de côté ce que les choses font comme chose et qui est bien toute autre chose que ce qu'elles sont ou que ça ne le sont pas et ça marche très bien pour les mathématiques de faire comme si c'était pareil sauf que quand on lit Goodman ou quand on lit Les Huitiens ils en reviennent toujours à vous parler de choses qui sont sans ambiguïté pour faire croire que le monde est sans ambiguïté et ça c'est à mourir de rire parce que clairement dès l'instant où on s'astreindrait par exemple au mode de relation verbale qui n'ont rien à voir avec des copules évidentes comme est ou n'est pas est, avec, etc et qu'on se rende compte que les relations entre les objets sont nouées dans la grammaire tout court déjà par bien d'autres types de relations il ne suffit de questionner la phrase dans bien d'autres types de relations nous avons un d'apostrophe nous avons autre nous avons plein de types d'articulations qui construisent une phrase avec bien autre chose qu'un rangement précis où les relations seraient de l'ordre n'est pas, appartient à n'appartient pas à ça ne marche pas du tout comme ça le langage humain et je dirais même que le monde des choses non plus n'appartient pas comme ça les maths ça marche très bien l'univers du logicien c'est assez fascinant de lire la philosophie analytique de ce point de vue là parce que l'univers dans lequel ils évoluent est un univers qui est composé voire les objets de cet univers les personnages conceptuels de cet univers on a des pommes qui sont rouges vertes on a Georges qui a une cravate rouge on dirait des livres pour enfants de 4 ans qui essaient d'apprendre c'est ça c'est monsieur c'est monsieur chatouille qui correspond à la forme universelle du chatouillis c'est le monde le monde des objets que crée la philosophie analytique si on considère la philosophie analytique comme une machine et qu'on fait tourner cette machine pour regarder le monde qu'elle produit c'est le monde des barbapapas Georges a une cravate rouge alors clairement cette pomme est bleue pour les gens du chat non les pommes bleues ça n'existe pas barbidule pour les gens du chat qui croiraient que Gabriel et moi exagérons je vous invite réellement à lire les logiciens réellement à lire Goodman si on lit du Goodman ensemble vous verrez que tout ça est vrai il est question de l'âne Martin de l'ensemble des objets verts les émeraudes sont verts si vous quittez tout ça si vous quittez ce monde déjà qui est nominal il se trouve quand même que la langue est faite de tout autre chose qu'une série de noms un peu tout autre chose qu'une espèce de collection de terres de terres de substantifs à la con la construction est infiniment plus fluide complexe et savante que ça ce qui fait qu'on peut se parler et qu'on peut être en train de vous parler de Goodman Gabriel n'exagère pas du tout lisez Goodman lisez les logiciels vous verrez que c'est effectivement un monde fait d'objets rudimentaires qui sont parfaitement isolables isolables par la pensée donc du coup ça marche forcément mais pourquoi ça marche ça marche parce que ça marche mais c'est facile de ne pas le faire marcher il suffit de changer de catégorie d'objet de changer de mot et ça marche plus du tout avec le mot sang s-a-n-s ils font quoi ils sont foutus ils peuvent le mettre nulle part le mot sang il n'y a pas un endroit où ça va fonctionner dans la petite machine ah bah oui ah c'est ah c'est Léo Lyoni qui avait fait ah bah merde alors tu sais quoi William alors là tu réveilles chez moi un truc de fou hier j'ai lu du Léo Lyoni c'est hier qu'on a fait c'est hier qu'on a fait non avant-hier avec Gabriel on a fait une lecture ah bah merde on a fait une lecture de bouquins de toutes sortes que je vous invite à voir en VOD on s'est bien marré et j'ai lu un passage de la botanique parallèle de Léo Lyoni ah merde j'étais au pieux j'étais parti quand tu l'as lu alors ouais bah sans doute et bah ça faudra que je regarde le VOD ah ça va te plaire c'est hyper borgésien enfin il y a vraiment une dimension qui va te fasciner à mon avis Léoni c'est assez dingue mais putain jamais j'ai fait le rapport je savais pas enfin je voyais vraiment Léo Lyoni comme cet auteur pour adulte merci William pour l'intervention parce que je vais me questionner sur ce truc ça m'intéresse beaucoup de savoir si c'est le même Léo Lyoni ah c'est un petit bleu petit je peux essayer de montrer petit bleu petit jaune c'est un livre emblématique pour enfants des années 70 à 70 pour William et c'est un livre important pour enfants je vais te montrer ça je vais le mettre dans le chat parce que c'est vraiment un truc chouette je sais pas si on republie encore ces trucs là mais c'est le premier livre pour enfants à ma connaissance qui manipule des objets formels qui sont pas référés justement à qui sont pas référés voilà je vais mettre ça tout de suite à comment à l'univers immédiat justement des formes sensibles que l'on connaît des animaux des bêtes et des gens mais ce sont des tâches colorées qui servent à construire le récit c'est très très joli capture d'écran on peut le mettre là ouais sauf que c'est pas le bon écran alors on va mettre l'autre voilà voilà c'était ça pour le moment la capture d'accord petit bleu petit jaune et donc si je me souviens bien mais j'ai lu ça j'étais vraiment très très jeune si je me souviens bien l'argument c'est un argument pictural c'est de nous amener au vert à la rencontre de bleu et jaune qui composent ensemble quelque chose d'autre qui composent le vert et ça a un tel succès vous voyez là il y a un jeu de petit bleu et petit jaune qui a été créé enfin il y a ce livre est assez emblématique je pense qu'il est aussi important pour les années 70 que comment que la petite taupe qui voulait savoir qui lui a fait sur la tête des années 2000 enfin tu vois c'est un de ses livres ou comme certains bouquins comme Charlie et la chocolaterie enfin il y a des bouquins comme ça emblématique à certaines périodes et petit bleu petit jaune a très considérablement marqué tu trouves qu'elle a l'air triste ma girafe Lionel je suis désolé mais c'est non elle a l'air c'est la mélancolie des girafes finalement c'est trop complexe tu crois pas si bien dire William finalement petit bleu petit jaune c'est trop complexe pour Goodman tu crois pas si bien dire parce que putain on va on va vous en causer des putains de couleurs chez ce putain de Goodman c'est vrai on va en parler et c'est affligeant c'est affligeant mais avant ça il y a tellement il y a tellement à dépacter c'est fou c'est fou c'est vrai parce que donc les ensembles chez les ensembles chez Russell d'accord Russell liquide frigueux d'accord c'est ça que tu dis il s'oppose aux ensembles de frigueux et il va mais il est il est il est démoli il est démoli ça m'intéresse il est démoli tout simplement parce que il révèle un paradoxe qui va être qui va hanter toute la philosophie analytique qui va créer cette démangeaison dans la philosophie analytique le qui est même connu comme le paradoxe de Russell frigueux d'accord que je connais pas alors si donc si il y a des ensembles il y a des ensembles qui se contiennent eux-mêmes il y a des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes par exemple l'ensemble des objets rouges n'est pas rouge c'est un ensemble qui ne se contient pas lui-même l'ensemble des objets impairs se contient lui-même puisqu'il est lui-même un père d'accord une une métaphore qui m'avait qui m'avait aidé c'était par exemple on connait pas exactement sur sur les ensembles mais moi ça m'avait aidé c'est le mot pentasyllabique à cinq syllabes oui voilà par exemple donc il y a des ensembles qui se contiennent des ensembles qui se contiennent eux-mêmes et des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes le paradoxe que Russell formule c'est l'ensemble de tous les ensembles des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes se contient-il lui-même et si donc l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes c'est voilà on est on est sur une pure je vois mal comment l'ensemble des ensembles oui voilà donc si du moment où il y a des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes on peut les réunir dans un ensemble plus grand un ensemble qui ne se contiennent pas eux-mêmes mais l'ensemble qui contient ces ensembles lui ne se contient pas lui-même c'est justement là qu'est le paradoxe si l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent ben non c'est ni l'un ni l'autre c'est bien là qu'il y a un paradoxe on est d'accord si l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes se contient lui-même ce qui devrait être le cas il fait partie du coup de l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas enfin qui se contiennent il y a un paradoxe c'est la question enfin c'est un paradoxe logique c'est à dire que la question est la question est irrésoluble ce qui si on considère que comme Frégue si on considère que les ensembles sont c'est à dire pas simplement que les ensembles sont des des outils conceptuels mais si on considère qu'ils ont qu'ils sont qu'ils sont réels ça devient très emmerdant d'avoir une d'avoir une catégorie paradoxale oui évidemment donc il a là-dessus il a il a dynamité il a vraiment dynamité il a vraiment dynamité frégueux mais il a du coup fait des ensembles l'obsession de la philosophie analytique parce que c'est elle comme outil conceptuel les ensembles sont sont perçus par la philosophie analytique comme extrêmement pratique et avec quasiment un caractère indispensable de la pensée je vois alors pour répondre à je voudrais répondre à Titus Gollman je suis désolé qui dit les noms verniculaires fonctionnent plutôt bien pour décrire cela je répondrais non pour catégoriser je répondrais encore non parce que ce ne sont pas eux qui décrivent ce sont les humains après c'est habitable heureusement que tous les mots ne sont pas aussi complexes et à ça je dirais non non plus parce que les mots en eux-mêmes ne sont ni complexes ni pas c'est à dire qu'à partir de moins ils sont définis ils cessent d'être complexes c'est à dire que tu choisisses ceci dénote cela ou ceci se réfère à cela dès l'instant où tu as compris que tu pouvais les interchanger il n'y en a pas un plus complexe que l'autre en fait c'est un usage qu'on peut appeler un vague jargon traiter quelqu'un d'abruti ou le traiter de mal comprenant il n'y en a pas un qui est plus complexe que l'autre il y en a un qui appartient à un régime de discours et l'autre à un autre j'aurais ma préférence pour abruti ou tête de con mais après tout en termes de complexité ça ne change rien du tout le caractère de complexité apparente d'un terme là il est il est juste subordonné à l'endroit où on cause et avec qui on cause c'est pas le mot qui change de truc quand tu dis que les noms vernaculaires fonctionnent plutôt bien pour décrire c'est faux si tu lis une description avec un vocabulaire extrêmement rudimentaire et très simple mais qui est approximativement fait par quelqu'un qui voit mal ça ne va pas y changer grand chose franchement il aura beau utiliser le vocabulaire de tous les jours tu ne biteras rien de ce qu'il est en train de raconter et à côté de ça si quelqu'un est capable d'employer des termes complexes pour te décrire un objet par exemple je pourrais en termes plutôt ontomologiques te décrire le corps d'une guêpe je ne doute pas si j'y prends du soin et je prends mon temps que la seule façon d'insérer tel terme genre pétiolé pour parler de l'abdomen d'un sphex puisque je parlais de ça l'autre jour au début pétiolé tu vois peut-être pas trop mais à mesure que ma description se poursuit même en termes savants tu dis ah oui c'est de ça dont tu parles et puis ça viendra tout seul tu vois le rapport de complexité il est complètement à délier de ça par contre ce dont je ne doute pas je sais que c'est nos amis logiciens ce subterfuge qui consiste à se constituer à un jargon extrêmement impressionnant et notamment impressionnant parce qu'il essaie de faire preuve d'une espèce d'autoritarisme logique tu vois puisque ça dépend des mathématiques que les mathématiques c'est la garantie du sérieux et bien alors toutes nos idées elles-mêmes sont prises symboliquement dans cette espèce de puissance à donner toutes les garanties du sérieux de l'autorité et finalement apporter des caractères de vérité donc oui des fois sortir du caractère purement usagé vernaculaire du vocabulaire je te signale d'ailleurs qu'au vernaculaire tutus golemont est un beau savant donc tu te fous un petit peu du monde et bien le fait d'y revenir ou d'en sortir des fois c'est juste aussi des questions on pourrait dire de classe de classe culturelle et clairement j'ai un peu le sentiment chez nos amis logiciens chez nos amis philosophes analytiques dès l'instant où tu les dénudes de leur petit matériel lexical pour leurs petites opérations il ne reste rien de leur construction intellectuelle c'est-à-dire il n'y a pas de production de sens qui nous réjouisse en termes d'appréhension du monde oui oui c'est ces semaines enfin pas juste ces semaines que j'ai passé à travailler entre autres sur Goodman mais chaque fois que j'ai fréquenté la philosophie analytique et que je l'ai fréquenté souvent sérieusement jamais avec plaisir mais souvent sérieusement ce qui m'a terrifié à chaque fois c'est le sentiment d'être dans la fable des vêtements du roi est-ce que est-ce que est-ce que ces types se rendent compte qu'ils sont qu'ils sont à poil avec des concepts entourés de concepts vides qui ne font que les montrer à poil c'est c'est vraiment c'est vraiment pour moi c'est vraiment abyssal je reviens à voilà Shoemaker qui fait un article de 20 pages sur cette question si le temps s'arrête pendant un an est-ce que notre mesure du temps reste valable et je reste sur ce caractère abyssal de la pure construction même pas une construction de pensée parce que si le temps s'arrête pendant un an c'est pas une construction de pensée c'est une construction verbale on est d'accord c'est une pure construction verbale on est d'accord mais c'est ça je crois que le caractère qui doit pas échapper ici aux gens qui voudraient se plonger je sais pourquoi dans la philosophie logique ne faites pas ça arrêtez c'est que la question vraiment c'est pas tellement une question de complexité pour revenir encore sur ce que disait Titus Gollemont c'est que vous allez passer du temps vraiment beaucoup de temps et je l'ai fait aussi j'ai passé un peu de temps pour accompagner Gabriel là-dessus je suis pas fan a priori de la philosophie logique mais si bon Laurent quand même t'es là tu vas certes dessiner mais tu vas bosser un petit peu avec Gabriel et c'est t'intéresser un petit peu à ton sujet et ce dont je me rendais compte à mesure que j'avançais et qui était très douloureux c'est que je déployais des efforts considérables nudiquement des écores qu'on pourrait appeler efforts de substitution analogique c'est rien de moins ni de plus que ce dont tu me parles finalement Titus Gollemont je t'appelais Titus ce sera plus court c'est ni plus ni moins ce que tu es en train de dire je passais mon temps à déplacer des termes pour essayer de les rabattre sur un pan de vocabulaire qui me serait plus familier et plus agréable pour voir de quoi il était réellement question et ce que je peux te dire et qui m'a terrifié c'est qu'au bout d'un certain moment oui je parvenais à comprendre ce que je lisais on parlera tout à l'heure peut-être de la fameuse la proposition du bleu du bleu pardon de cet idiot de Goodman et quand tu vois où il veut en venir et où il en est surtout pas seulement où il veut en venir tu te rends compte que tu viens de perdre trois heures de ta vie parce que tu n'es gratifié par rien c'était ça la souffrance pour moi c'est d'avoir passé autant de temps sur une construction propositionnelle assez barbare franchement je dois le dire dans ces artifices structurels verbaux pour au bout du compte avoir juste perdu du temps pour rien alors William nous dit les logiciens s'affupent de la scientificité de la science oui c'est parce que leur problème c'est un problème de formalisme William dès le départ l'idée c'est ce que disait Gabriel tout à l'heure l'idée qui c'est les fameux héritages platonico leibnizien l'idée c'est de rabattre le le langage sur des catégories logiques donc on est déjà dans cette idée qu'on va mathématiser finalement le discours pour reprendre le terme de discours c'est-à-dire celui que créé par Mechonik dans sa théorie mais on pourrait employer enfin Saussure dès le début il a très très bien compris que langue langage ça suffisait pas et lui il employait le terme de parole mais ça pose d'autres problèmes notamment par rapport au caractère énonciatif d'une autre nature que la parole Mechonik lui s'intéresse plutôt à la subjectivité donc il a choisi discours mais par exemple dans les propositions de ces oseaux analytiques il n'y a pas plus de paroles que de discours et je dirais même il n'y a pas non plus de langue ou il n'y en a qu'une c'est la langue mathématique et pourtant ça n'est pas une langue c'est qu'une quand on parle de langue mathématique c'est un abus de langage c'est pratiquement une métaphore mais pour eux il ne fait aucun doute que ça représente quelque chose de vrai il y a une langue mathématique qui plus est elle est universelle oui les mathématiques sont le langage dans lequel le monde est écrit alors que les mathématiques sont le langage dans lequel la réalité est écrite c'est ça exactement donc la du coup il y a toute une c'est très curieux ça commence avec le ça ne commence pas avec eux mais c'est manifesté par exemple par le le positivisme et le cercle de Vienne qui trouve que vraiment la philosophie ça ne suffit pas par rapport à la science et qu'il faut insuffler autant de science que possible dans la philosophie parce que sinon comme s'il y avait une impuissance il y a vraiment pour moi c'est vraiment le symptôme d'une impuissance à penser la la philosophie et la et la science on a on a 2500 ans d'histoire de philosophie et de science qui s'enrichissent l'une de l'autre donc arriver au 20ème siècle et avoir ces quelques clampins qui s'enferment dans un sentiment d'impuissance de la philosophie face à la science il est clair que cette impuissance ne vient que d'eux que c'est leur impuissance à penser qui qui est symptomatique ici et que ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec la philosophie la philosophie en dehors du en dehors du en dehors du positivisme en dehors de la en dehors de la philosophie analytique la philosophie se porte très bien elle se porte très bien ouais ouais alors William nous dit je sais pas tu peux répondre à ça mais à droite on voit pas très bien ce que je fais ah pardon désolé William veut superposer à ça et je crois pas que ce soit juste et notamment parce que de mon point de vue Descartes est un empiriste il s'intéresse vraiment aux choses du monde dans leur manifestation immédiate c'est quelqu'un qui s'intéresse aux rêves qui s'intéresse vraiment à des tas de choses et à la conscience enfin c'est parce que voilà ce que nous dit William et je pense que ça n'est pas plus juste pour Descartes que pour Spinoza quand on dit dans les textes philosophiques dans les démonstrations d'un Descartes ou les démonstrations en casse-case de l'éthique de Spinoza la comparaison repose sur le désir de scientificité il voit naître ce désir de scientificité alors moi je le vois chez Leibniz clairement à cause de sa carte c'est présent c'est présent chez Descartes il y a dans un texte de Descartes qui est avant qui me semble il est avant le discours de la méthode où Descartes tente de faire une démonstration tente de faire des démonstrations philosophiques à la manière des géomètres c'est à dire qu'il y a il y a bien chez Descartes dans faudrait que je faudrait que je retrouve j'ai pas le titre j'ai pas le titre en tête mais donc il y a mais chez Descartes c'est un c'est un apax c'est à dire voilà c'est un moment chez Descartes de calquer pour que de calquer le discours philosophique sur le discours mathématique en particulier géométrique pour lui donner une légitimité d'accord et c'est aussi le cas c'est le cas aussi dans l'éthique de Leibniz son éthique il la veut démontrer moré géométrico c'est à dire à la manière des géomètres tu parles de Spinoza de Spinoza oui l'éthique de Spinoza il y a le même il y a la même il y a la même illusion de se dire de se dire que si on calque si on calque le discours si on calque le discours philosophique sur la manière du discours des géomètres on va on va avoir la même la même rigueur dans les deux cas ça et c'est vraiment c'est vraiment une illusion et le un des un des caractères fascinants de Spinoza c'est que malgré cette illusion malgré le fait qu'il soit pris dans cette illusion il arrive à faire un texte aussi aussi foudroyant enfin pour moi il a été aussi foudroyant que l'éthique il y aurait il y a pour moi quelque chose à causer mais là dessus oui William c'est pas juste des démonstrations en cascade dans l'éthique c'est vraiment la tentative de on va poser des actions mais de ces actions on va tirer des théorèmes enfin vraiment il cherche à construire l'éthique comme comme un manuel avec la même la même forme qu'un manuel de géométrie d'accord oui si d'accord il utilise une construction formelle après il y aurait de longues de longues analyses à faire sur comment est-ce que comment est-ce que c'est simplement une manière qui reproduit plus qu'une plus qu'une forme est sur est-ce que est-ce que réellement sa démonstration il l'a fait à la manière des géomètres je pense pas que sa démonstration je pense qu'il a je pense sincèrement qu'il a l'impression de la faire à la manière des géomètres mais qu'il ne la fait pas à la manière des géomètres et que c'est ce qui et que c'est ce qui sauve le texte mais là on s'éloigne d'accord on s'éloigne davantage encore davantage encore davantage voilà essayons de pas essayons de rester un peu raccord voilà donc pour accrocher nos pour accrocher nos wagons on a cette cette théorie des cette théorie des ensembles qui est formulée par formulée par Frégueux démolie par Russell mais qui va qui va continuer à hanter la philosophie analytique parce que c'est tellement bien de pouvoir c'est tellement bien d'avoir des ensembles mais en même temps on est forcé de les manier qu'avec d'infinies précautions parce que parce qu'il y a le paradoxe de Russell qui reste comme comme horizon d'échec d'un raisonnement qui prendrait comme qui prendrait comme réel ces ensembles en fait ça me fait penser à la façon dont l'entomologie pour prendre une marotte bascule complètement pour moi avec Jean-Henri Fabre c'est à dire que pendant des siècles et des siècles ça n'enlève rien si vous voulez au travail de l'inné de Buffon de tous ces gens ou de la serre d'air tous ces gens qui ont bossé pendant des siècles dans une certaine forme d'observation on va dire de la zoologie mais qui ont essentiellement basé leur travail comme s'il fallait commencer par là sur la taxinomie c'est à dire l'attitude précisément à fabriquer des ensembles cohérents pour produire des espèces des gens enfin créer des clades correctes des filumes correctes donc ranger les bêtes ranger toutes les bêtes du monde inlassablement et très notamment les insectes parce que vraiment l'entomologie ça a été essentiellement ça avant Jean-Henri Fabre avec peu de soucis étrangement de ce que faisaient les insectes de la façon dont ils vivaient de la façon dont ils se reproduisaient de la façon dont ils se nourrissaient de ce qu'ils faisaient entre eux entre différentes espèces etc etc et Jean-Henri Fabre déboule là et il met son nez littéralement dans la merde c'est à dire ce qui va l'intéresser c'est les bousiers c'est les scarabées qui roulent leurs pilules de merde pour fabriquer des gangs pour leur progéniture pour les alimenter etc etc et il va passer donc sa vie le nez dans le caca à demander aux enfants du village de lui ramener de la merde pour son propre vivarium de bousiers et l'entomologie va faire un bond considérable certes on ne doit pas je ne crois pas on ne doit pas un seul nom d'espèce à notre ami femme je ne crois pas qu'il ait découvert un type de géotrupe pilulaire particulier qu'il n'y ait pas un sphégien justement puisqu'on parlait des sphégiens des grands sphèxes des guêpes solitaires qu'on appelle les sphégiens les pompiles les amofinés il n'y a probablement aucun qui doit son nom à monsieur Fabre mais putain en termes de compréhension de ce que sont les sphèxes de compréhension de tout leur mode d'alimentation mais ça a explosé le monde a changé avec Jean-Réphabre ben voilà ils font penser à ça ces pauvres logiciens sauf qu'ils font des classifications après que tout le monde ait fait la philosophie c'est ça ils ne font pas avant et puis comment dire il y a il y a un tel fossé entre ce que j'aime particulièrement chez Henri Fabre et chez et chez Gould c'est quand on est on est à côté d'eux dans leur émerveillement vis-à-vis de ce qu'ils étudient et il y a il y a de la enfin c'est du gai savoir tout simplement il y a de la gourmandise à découvrir et à partager et et il y a un tel fossé entre entre ça et les les cravates bleues et les et les pommes rouges et les et les poules tachetées de la de la philosophie analytique qu'il y a une telle il y a une telle impuissance à jouir du monde qui est manifeste dans tout leur putain d'articles pourtant Goodman tu l'as montré il est concerné par l'art oui il a chorégraphié enfin ça tu m'en as appris de belle quand même donc c'est fascinant c'est que lui contrairement à la plupart des logiciels il semble avoir a priori au minimum on peut imaginer des rapports de jouissance à l'art c'est bien certain du coup je ne sais plus il a comment dire Goodman a été a tenu une galerie il a tenu une galerie d'art d'accord oui je pense que ça ça éclaire aussi son rapport à l'art parce que du coup effectivement avoir la manière dont la manière dont pour lui l'art fonctionne c'est clairement le point de vue d'un galériste la manière qu'il a de chanter complètement les modes de production de l'oeuvre d'art et la subjectivité radicale qui est impliquée par la production d'une oeuvre d'art ouais elle est elle est éclairée de manière assez fascinante par le fait qu'il ait tenu une galerie d'accord alors on découvre deux trucs d'abord que Louisa vient de nous rejoindre salut Louisa et que Titus Gollemont est un cratilien il s'est trahi il vient de nous dire dans le mot tigre il y a gr on s'y croirait alors tu le savais peut-être pas à Titus Gollemont mais donc tu es cratilien voilà c'est à dire c'est ce qu'on appelle le cratilisme c'est un rapport mimologique pour reprendre le terme de Gérard Genette l'idée qu'il y ait des liens il y ait des liens effectifs entre la forme verbale la forme des mots et puis les choses qu'il dénote un flamand jaune c'est ça parce que le flamand jaune c'est quelque chose comme ça quelque chose comme ça quand les logiciens auront catégorisé cartographie le monde entier ils auront formé la carte du territoire entièrement superposable c'est le terme de leur délire qui est évidemment inaccessible mais je pense effectivement que c'est le terme de leur délire une carte qui soit entièrement superposable au territoire et du coup le territoire le territoire lui-même c'est le c'est leur c'est leur asymptote c'est leur borgésisme c'est leur borgésisme c'est leur borgésisme un petit borgésisme à eux mais sans joie sans la joie borgésienne oui c'est ça il n'y a pas de il n'y a vraiment pas de guess avoir dans la dans la philosophie analytique je n'ai pas l'impression évidemment on est d'accord il ne faut pas non plus qu'on fasse preuve sinon on ne va pas être crédible de cette espèce de malhonnêteté dans la disqualification on n'arrête pas de dire du mal des logiciens pour être crédible évidemment il faut attaquer dans le gras il faut qu'on attaque le gras sinon on a juste l'air de deux plaisantins qui ironisent lourdement sur Goodman alors allez du gras du gras parce que tout ce qui m'a ce qui m'a conduit à faire à me replonger dans mes notes estudiantines sur Frege et sur Russell et sur son paradoxe et sur la putain de théorie des ensembles ça a été un objet de scandale lors de notre discussion précédente sur Goodman le fait que Goodman au début de Langage de l'art dans l'introduction des Langages de l'art nous dise je sais que certaines de mes conclusions ne vont pas avoir l'air nominaliste mais en fait si certaines de mes conclusions vont donner l'impression de contredire les principes du nominalisme mais en fait je vous jure je vous promets les mecs promis jure et craché c'est du nominalisme alors du coup je me suis je me suis intéressé à ce que à comment est-ce que Goodman va définir le nominalisme alors ça commence avec un article je crois que c'est ça c'est son entrée au bal des débutantes de la philosophie analytique il co-signe un article avec Quine Quine qui est un autre philosophe analytique que je connais que par quelques-uns de ses textes sur sur la traduction donc là comme il est vraiment très mineur je ne vais pas en dire je ne vais pas en dire plus voilà je suis vraiment très mineur dans la dans la discussion qu'on a là et dans cet article qu'il co-signe avec Quine les deux se définissent comme nominalisme et définissent le nominalisme comme le fait que dans leur philosophie ils n'aiment pas avoir des entités abstraites il ne faut pas qu'il y ait l'entité abstraite dans la dans la philosophie bon et plus tard ça c'est que la première phase du nominalisme de Goodman puisqu'il va avoir une deuxième phase que l'article qui lui est consacré dans l'encyclopédie de la philosophie de Stanford en ligne ce que cet article nomme ce que l'auteur de cet article appelle je trouve beaucoup trop charitablement le nominalisme de la maturité de Goodman où Goodman plus tard va considérer va toujours se considérer comme toujours en se considérant comme nominaliste mais considère que les qualias sont des universaux alors que sont les qualias du coup oui que sont les qualias du coup les qualias je vais vous lire le voilà la définition de la Stanford Encyclopedia of Philosophy comme ça on est on est certain que je ne dise pas de la merde d'accord feelings and experiences very widely les sensations et les expériences eux varient grandement par exemple si je fais courir mes doigts sur du sur du papier de verre si je renifle un putois si je ressens une douleur aiguë dans le doigt si je vois du violet vif si je deviens si je suis extrêmement en colère si je suis très en colère ouais dans chacun de ces cas je suis le sujet d'un état mental avec une caractéristique distinctement très distinctement subjective il y a quelque chose qui est pour moi qui est pour moi dans chacun de ces états et les philosophes utilisent souvent le terme de qualia au singulier qual pour se référer à ce qui est accessible par l'introspection aux aspects phénoménaux de nos vies mentales dans le sens le plus large du terme il est difficile de nier qu'il existe des qualias les désaccords se centre sur quels sont les états mentaux qui relèvent des qualias est-ce que les qualias sont des qualités intrinsèques de ceux qui vivent de leurs porteurs et comment est-ce que les qualias quel est le lien des qualias avec à la fois le monde extérieur et avec le monde extérieur à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la tête ok donc si je résume on va voir si j'ai compris ça la question est de savoir si l'effet que ça produit dépend du sujet ou de l'objet c'est pour dire les choses problématisent pour ceux pour ceux si on veut problématiser les qualias c'est un des c'est un des aspects de cette problématisation des qualias d'accord par exemple est-ce que les cette la petite phrase en passant qu'on trouve dans le tractatus le grico philosophicus de Wittgenstein ou au milieu de au milieu de sa démonstration il a cette petite phrase qui me tue et qui m'agace prodigieusement soit dit en passant non les autres ça m'énerve oui non mais vraiment oui ça me gonfle soit dit en passant soit dit en passant nous dit Wittgenstein soit dit en passant les objets sont incolores ça m'agace prodigieusement ça n'a rien à voir avec ce qui se passe avant ça n'a rien à voir avec ce qui se passe après il en fait un putain de soit dit en passant il donc il a quelque chose comme enfin c'est je pose ça là j'en dis rien je fais comme si voilà je pose ça là j'en dis rien je démontre pas soit dit en passant les objets sont incolores quel que soit quel que soit le caractère stimulant que je puisse trouver à Wittgenstein là c'est juste une tête à claques c'est à dire qu'il attend de nous qu'on remplisse le QCM quoi c'est ça soit dit en passant en philo c'est interdit oui c'est mal c'est péché mortel on compte pas sur le lecteur pour écrire le bouquin normalement on fait pas ça Goodman le fait assez souvent par ailleurs oui soit dit en passant les objets sont incolores donc dans ce questionnement là Wittgenstein fait en tout cas de certaines qualias c'est à dire les qualias associées aux couleurs les états mentaux associés aux couleurs sont purement des états mentaux ils sont sans corrélation avec ces objets du monde mais quoi il y a donc c'est juste le terme c'est juste un terme qui définit les états mentaux et qui définit les états mentaux dans tout un tas de variétés si j'ai compris la la façon dont Goodman l'amène lui c'est en termes d'intensité il parle de l'intensité de ces états mentaux alors pas que ça attend parce que donc pour Goodman les qualias sont des universaux ouais d'accord Goodman se dit nominaliste mais les qualias sont des universaux comment il je ne sais pas et ça m'énerve je comment voilà oui Jean Jean du chat ami ami du chat Jean de Twitch comment on peut en arriver là quand on vous parle de de du fait que le du fait que le roi soit nu de la du caractère de de sans cesse répétée de la philosophie analytique en voici un exemple non mais j'aimerais quand même qu'on caractérise enfin bon redéfini pour le tchat parce que tout le monde n'est pas forcément familier du vocabulaire ce que sont les universaux. Parce qu'ils sentent bien tous qu'ils font faire éprouver à chacun et chacune le caractère un peu fou de la déclaration. Il faut bien essayer de traduire quoi il y a à part. Les catégories qu'il donne, enfin les catégories, les exemples qu'il donne sont tous liés à on pourrait dire des perceptions intenses. C'est ça. Le rouge, c'est du rouge, c'est de la tristesse, c'est... Les états mentaux, mais d'accord, sont donc des universaux. C'est-à-dire que c'est des catégories générales partagées par tous. William demande, il a raison, rappelez brièvement l'opposition folle qu'il y aurait entre les deux. En tes termes Gabriel, tu dirais ça comment ? Où se niche cette folle opposition ? Alors, les universaux, donc tout le pan de la philosophie qu'on appelle les philosophes qu'on dit réalistes. C'est-à-dire qu'ils pensent que les universaux sont réels. Les universaux, donc, c'est... Tout un tas de... Ça réunit tout un tas de notions qui sont extrêmement variées. Ça veut dire que, par exemple, rouge... Il y a un rouge qui est universel. Il y a la justice, par exemple, le bien, le beau. si on considère que ce sont des universaux, ça veut dire qu'on considère qu'on peut les définir précisément. Ils sont parfaitement intelligibles, intégralement intelligibles. Ils sont à strictement parler universaux, c'est-à-dire que s'appliquent partout, tout le temps et existent de toute éternité. Ils s'appliquent avec la même autorité que les lois physiques, par exemple. C'est ça. L'universel le plus employé au quotidien, c'est l'homme ou l'humain, si vous préférez. Par exemple, oui. Qui est une notion. Donc certains accordent un caractère d'existence à l'homme, à l'humain, et d'autres, comme moi, aucun. Enfin, d'existence réelle, matérielle, si vous voulez. L'idée, en fait, c'est d'opposer le rapport aux universaux, des relations entre ce que nous acceptons comme étant, on va dire, une convention, une langage, quoi. Pour parler entre nous, c'est plus simple. On va dire, l'universel, c'est une généralité, si vous voulez. C'est tout. L'universel est une généralité dans le réalisme. L'universel est une réalité à laquelle on donne de l'être. Enfin, une généralité, pardon, à laquelle on donne de l'être. Oui, c'est ça. Elle l'est réellement. C'est ça qu'on appelle le réalisme, d'accord ? Voilà. Les nominalistes, dont se réclame Goodman, ne le pensent pas. Il est censé penser comme, Gabriel et moi, partageons un rapport plutôt nominaliste au monde. On aurait tendance à penser comme le pensait en son temps Guillaume d'Aucam ou d'autres nominalistes de cette époque que c'est une convention verbale qui nous permet à un moment de parler de quelque chose mais que ça n'a aucun caractère d'être. Ça ne l'est pas réellement. Et donc, l'équalia. L'équalia. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment compris toujours ce qu'est un koalia. J'avoue que c'est trop général pour moi. J'ai du mal la compréhension. Mais déjà, c'est un koal, donc l'équalia. D'accord. Un koal, des koalias. Les koalias sont des états mentaux. Et vraiment, le terme est... C'est comme les anticorps dont on dit qu'ils sont un spectre large. Là, n'importe... Oui, les états mentaux sont des koalias. Voir du rouge, c'est un koal. Être en colère, c'est un koal. Voir du rouge et être en colère sont deux koalias. Ça décline de la même racine que qualité, c'est ça ? Oui. D'accord. Alors, je vais... Écoutez, par... Non, ça s'écrit Q-U-A... Je peux... On peut faire un truc très cool. Allons voir comment... Comment ça se définirait en ligne, quoi. Les couleurs... C'est ce que j'ai fait en vous disant, là. OK. Les couleurs, comme le disait Gabriel, c'est un problème classique des koalias. Comment l'expérience des couleurs émerge-t-elle lors du traitement de certaines ondes lumineuses par le cerveau ? Donc, en gros, comment la... Oui, l'expérience singulière... La question, évidemment, pour les logiciens, va essayer de déterminer qu'elle n'est pas singulière, surtout si c'est universel, on est d'accord. Alors, les koalias, on pourrait traduire ça par conscience phénoménale. D'accord ? Donc, une conscience liée dans le temps et dans l'instant d'un espace particulier à l'intérieur de la vie. Donc, conscience d'un phénomène à un moment donné de l'existence, un processus de cognition, vous voyez, c'est-à-dire une conscience phénoménale, sont le contenu subjectif de l'expérience. Donc, clairement, le koalias se définit par la subjectivité, visiblement. D'un état mental, un synonyme commun pour le terme koalias dans la littérature est le terme anglais Raw feels, R-A-W-F-E-E-L-S. La compréhension des koalias est un des problèmes centraux de la philosophie de l'esprit. Donc, on n'est pas du tout de... Quand tu penses à ce koal, c'est un koal. Oh ! Premier calembour ! C'est lui qui a commencé ! Monsieur, c'est lui qui a commencé ! Excellent ! Excellent ! Ça me manquait. En général, les calembours, évidemment, c'est plutôt Lionel, Gribouille quand il est là, mais Gabriel n'y manque jamais ! Et là, nous n'avions pas premier calembours pourri de... Merci Gabriel, c'est bien. Tu es vraiment parmi nous. Donc maintenant, voyons... Là où trois d'entre vous font des jumeaux moisis, je serai avec vous en esprit. Du coup, ouais, continuons dans le problème que ça nous pose. Ça veut dire que du coup, on a notre pépère Goodman qui dit que les coulis qui sont vraiment une donnée de l'expérience sensible et individuée, on est d'accord. Ce sont des universaux. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que la tristesse... Donc, on va prendre un coal. On va prendre un exemple de coal. La tristesse... C'est pas... La tristesse que tu ressens à un moment, qui est un coal, c'est... Elle est... Elle est liée à un universel de tristesse. Je comprends mieux quelque chose. Ça y est, je comprends mieux. Il y a... Si tu veux, tu vois, ça fonctionne comme des universaux. C'est-à-dire qu'il y a la tristesse... Je comprends. Et la tristesse que tu ressens à un moment donné, en est... en est une instance. Pourquoi pas... Le rouge... Le rouge que tu vois à un moment donné n'est qu'une instance du rouge universel. qu'on soit bien... Que le tchat piche bien ce que ça nous dit. Ça nous dit que l'expérience individuée de la tristesse, en fait, est la même pour chacun d'entre nous. Nous éprouvons une chose universelle qui, d'un seul coup, que nous incorporons. C'est une chose extérieure qui devient nôtre. Et c'est hyper important d'en parler, là, de la tristesse, parce que dans la théorie goodmanienne, effectivement, elle revient régulièrement pour nous faire comprendre ce qu'est un symbole. Puisqu'il parle de l'exemplification, il nous dit que la prédication, enfin, le fait d'être quelque chose sous telle ou telle forme, c'est une exemplification. Et il prend souvent l'idée qu'un tableau triste, un tableau qui exprime la tristesse, exemplifie la tristesse. C'est ça. Et effectivement, pour que ce soit possible, il faut que la tristesse donc pas la tienne, pas la mienne, pas la tristesse de ce moment, la tristesse du matin, la petite tristesse. Non, non, non. La tristesse, vous comprenez, elle peut être exprimée. Et là, on touche. C'est hyper intéressant, cette notion de qualia. Merci, Gabriel. Ça m'éclaire beaucoup de trucs. Parce que moi, quand je disais goodman, je ne comprenais pas ça. Je ne pouvais pas le comprendre. Ça n'a aucun sens pour moi qu'un qualia, enfin, qu'une expérience subjective venant d'une certaine manière renseigner l'esprit phénoménologiquement sur un contact sensible, enfin, un contact avec le monde, je ne vois pas en quoi c'est désubjectivable. Je ne peux pas le comprendre. Tu vois en quoi... Et là où vraiment, j'ai été, c'était à la fois incroyablement éclairant au moment où j'ai vu ça dans mes recherches, mais en même temps, ça m'a plongé dans des... des abysses de perplexité énervée. Je comprends. Et de perplexité agacée. Pardon, vas-y. Louisa pose une question intéressante parce qu'elle est au cœur de notre putain de problème. Notamment parce que en termes good manien, on ne peut pas te répondre. Il me semble. Louisa demande, j'arrive au milieu de votre conversation, mais lorsque nous observons une œuvre qui nous fascine par une certaine harmonie des couleurs, est-ce un coil ? Ou est-ce juste en lien avec la tristesse ? Eh bien... Si on prend juste la... Alors, pour répondre en deux temps, en dehors du cadre good manien, c'est-à-dire avec juste la définition des quals sans les inclure dans un espace conceptuel qui les problématiserait. Juste la définition des quals comme état mental. Un qual, c'est un état mental. Les qualias sont des états mentaux. Ce que tu... ce que tu ressens en regardant une œuvre d'art qui te fascine par une certaine harmonie des couleurs, ce n'est pas un koal, c'est... c'est tout un ensemble de qualias dont on peut... dont on peut penser qu'elles sont dans un tel état d'intrication les unes avec les autres que... c'est... c'est indémêlable. Mais dans la... purement phénoménalement, oui, ce tableau et ce qui te fait ressentir et l'image mentale que tu as de ce tableau, c'est tout un ensemble de qualias intriqués entre elles. Ce que va dire Goodman, c'est que... c'est que... si... ce tableau... c'est... ce que... par exemple, le cri de Munch... Munch. De Munch. 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 C'est Munch ? Oui, c'est Munch. C'est Munch. C'est Munch. Merde. Le cri de Munch. Le cri de Munch. D'accord, le... donc le... le... Je sens que tu veux avoir du mal. C'est à la fin un exemple pour Goodman et un beau contre-exemple de Goodman. Parce que... qu'est-ce que... dans la théorie de Goodman, le cri représente quelque chose. Alors... Il exemplifie quelque chose. Voilà. Il exemplifie quelque chose. C'est... C'est une... C'est l'instance pour que cette œuvre existe... Pour que cette œuvre existe telle qu'elle est, c'est l'instance d'une émotion qui doit être... qui doit être déterminable. on doit pouvoir déterminer quelle est cette émotion que Munch représente dans ce tableau. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais quand je... quand je regarde une reproduction du cri, ce qui me fascine, c'est que... justement, ce n'est... ce n'est qu'un cri. Qu'est-ce qu'il y a ? Si j'essaye de... si j'essaye de créer une histoire cohérente de cette figure qui pousse un cri, ce devant quoi je me retrouve, c'est justement l'impossibilité de déterminer quelle est l'histoire cohérente de ce cri-là. Est-ce que... si j'essaye de raconter l'histoire de ce cri, je n'arrive pas à la raconter parce qu'il m'est impossible de déterminer si c'est de la souffrance, si c'est de la peur, si c'est... si c'est de... si c'est de l'angoisse. Alors, à moi, ça me semble effectivement... ce cri en se bouchant les oreilles, ça... je peux le rattacher à toute mon expérience d'après de l'angoisse... de l'angoisse et de l'hostilité du monde, mais il n'y a rien qui me dise que ce soit ça que ce tableau représente. Alors, si on accepte la théorie goudemadienne, ça montre juste une chose, c'est l'incompétence de Gabriel. Voilà, c'est ça, oui. C'est ça, on est d'accord. Je suis un très mauvais critique d'art. Ce que je viens de vous faire là, ce long discours que j'ai fait où je vous ai parlé de ma relation à ce tableau, c'est juste... de l'incompétence. C'est très mauvais. Parce que ce que ça veut dire, selon Goodman, puisqu'un tableau est pris dans un système symbolique, au symbole, il faudra le redéfinir pour Goodman, il existe donc des spécialistes ou une position spécialiste qui permettent d'en découdre, évidemment, avec l'interprétation de ces symboles. Ce qui veut dire que quand quelqu'un ne parviendrait pas... c'est un très beau lapsus, parce qu'on est vraiment avec des cymbales. C'est vraiment... ça marche aussi. Si quelqu'un ne parvient pas, étant tenu en échec, qu'on pourrait dire dans une situation symbolique, tout ce que ça nous dit, c'est qu'il ne dispose pas des moyens, des moyens techniques pour dénouer, pour comprendre la machine symbolique. parce que le côté autotélique de la machine Goodmanienne, qui est formidable, c'est qu'elle suppose des spécialistes. Elle suppose, évidemment, puisqu'il s'agit d'être l'utilisateur d'une œuvre d'art, de savoir qu'il y a des bons et des mauvais utilisateurs. Il y a donc, effectivement, tout un pan de savoir-faire, d'un savoir-faire d'utilisation de l'œuvre d'art. Et ce savoir-faire, c'est essentiellement un savoir-faire symbolique, un savoir-faire devant ces symboles, susceptible, sans aucune difficulté, puisqu'il n'y en a pas. Elles sont toutes, je dirais, selon Goodman, elles sont toutes résumables. Elles le sont logiquement. Et ce que vient de nous démontrer Gabriel, par son incompétence scandaleuse, c'est qu'il nous dit... Oui, oui, oui. De quel droit ? De quel droit je parle ? À des gens sur Twitch ? De quel droit je masse pas sur mon fauteuil dans cette position d'autorité ? Lui qui n'est pas foutu, d'utiliser correctement, d'utiliser l'œuvre, le cri. Ah bah bravo. Mais le roi est nul, ça y est ! Voilà. Nous continuons. Et tu vois comment est-ce que la carrière de galériste de Goodman éclaire sa philosophie aussi ? Évidemment qu'il crée une philosophie qui donne une assise métaphysique à ce qu'il a fait en tant que galériste. Ah oui, produire de l'expertise. Ben voilà. Dire, parce qu'en tant que galériste, il se retrouve dans la position de dire ce qu'est l'art, de dire ce qu'est l'art exposable. Il se retrouve dans la situation de dire l'art, une peinture, c'est ce qui s'expose en galerie. Dans la mienne. Voilà. Si possible. Si possible. Toutes les autres sont très mauvaises. Ah bah non. Alors ça, chez Goodman, ça n'existe pas, on est d'accord. Goodman dit qu'il est indifférent que cette notion, bonne ou mauvaise, est complètement indifférente que la qualité des armes. Ne faisons pas dire à Goodman ce qu'il ne dit pas. Oui, là, je suis vraiment purement sur de la moitié, c'est vrai. Il faut être très prudent avec ça. Soyons prudents parce que sinon, les logiciels sont déjà partis et ils disent « Ah, les guignols ! Ils n'y ont rien compris ! Ils ne comprennent pas leur sujet ! Ah 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 ! Quelle bande de glands ! » Et là, on est morts, on est foutus, on essaie de vous convaincre d'un truc et on a perdu la partie. Le prochain logicien que vous rencontrez et ça fourmille sur ce chat, bien sûr, il y a au moins 200 logiciens qui nous espionnent. Non, pas douter ! Et là, c'est foutu pour notre réputé. Surveille-toi, il y a le surveille-toi ! Oui, il faut être extrêmement prudent. Que gaffe à ton ironie ! Alors, je vais vous laisser deux petites minutes le temps de me faire réchauffer un petit peu de thé et de me procéder à deux-trois petites... Et je reviens très vite. D'accord. Profitez-en dans le chat ceux qui n'ont pas encore succombé aux propositions Goodmanien pour poser toutes sortes de questions. Pour l'instant, on essaie quand même de déplier au maximum. On ne vous encombre pas trop du vocabulaire Goodmanien et à chaque fois qu'on l'aborde, on fait en sorte que ça devienne un petit peu plus clair. et pas seulement pour satisfaire les exigences de Titus Gollemont en termes de vernacularité. Clairement, oui, il y a une jouissance de logicien dans la manipulation du dispositif formale, de leur formalisme dont il serait un peu trop généreux finalement de leur laisser l'usage en acceptant l'idée que sous cet usage repose une bonne raison d'être de ce dispositif. Ce que pour ma part, je ne crois pas. Je ne lui reconnais pas en tout cas d'autorité dans sa capacité à produire de la bonne philosophie. Certainement pas. on a l'air de tirer sur des ambulances mais il ne faut pas croire ça du tout. La philosophie logique en France, qui n'a jamais eu beaucoup de faveurs jusque dans les années 2000, gagne un terrain considérable. Je dirais, il est strictement parallèle au cognitivisme et au behaviorisme dans les sciences, les neurosciences, tout cet espèce de rabattement de la psyché humaine dans un domaine prétendument computable, analysable, etc. Ce qui se passe avec la philosophie est strictement superposable à l'horreur qui plane sur le traitement de la folie, de la maladie psychique, de la maladie mentale. Donc, on aurait tort de croire qu'on s'attaque juste à une vieille lune et un petit troupeau d'ahuries assez inoffensifs. C'est toute une conception du monde assez redoutable, assez nuisible, je dirais, qui submerge la vieille Europe en ce moment. Alors, tout à l'heure, tu relevais le caractère ludique de ces spéculations. Ça pourrait avoir une bonne incidence en littérature. Lewis Carroll faisait de la logique aussi. Mais non, en fait. C'est-à-dire, oui et non. Si Lewis Carroll produit quelque chose avec ça, c'est parce qu'il passe son temps à contrarier la logique. À chaque fois, il la tourne d'une certaine façon en ridicule en faisant des mésusages. Effectivement, dans son bouquin La logique sans peine comme dans ses constructions romanesques, il joue continuellement avec la question logique parce qu'il la connaît bien. Mais sa vraie, vraie jubilation, c'est de la foutre en l'air. Et en ça, ça en fait le moins good manian de tous les hommes. C'est qu'il en connaît énormément les limites. Il ne suppose pas que le monde se rabatte sur ces catégories. Je pense que quiconque a lu un peu Sylvie et Bruno ou Alice au Pays des Merveilles s'est bien rendu compte que Lewis Carroll et la logique c'était quand même une espèce d'histoire d'amour assez drôle. Il lui fait surtout des tours pendables. Donc, la logique prise si tu veux avec le même sérieux papal que Goodman, ça ne nous conduit nulle part et sûrement pas à des bons romans. Sinon, oui, si on a la plasticité pour comment on pourrait dire ça ? Si on a la plasticité, pour ironiser sur nos propres modèles théoriques, alors on peut tout en faire et effectivement des œuvres d'art. Mais on ne peut pas dire que la plasticité, ce soit ce qui caractérise le rapport de Goodman ni aux œuvres d'art ni à la logique. vous noterez quand même que j'ai choisi spécifiquement pour les Twitch avec Gabriel un dessin beaucoup plus académique parce que c'est beaucoup plus compliqué pour moi de me libérer complètement en dessinant quand on est en train d'essayer de tenir une conversation philo un peu sérieuse. Du coup, je reviens à mes vieilles marottes académiques. Il ne faut pas trop m'en vouloir. Hop, me revoilà. Ah, t'es voilà. On a parlé un petit peu de la plasticité d'esprit de Lewis Carroll devant la logique et son aptitude, bien qu'il la connaisse plutôt bien, bien qu'il aime en jouer de façon je dirais orthodoxe de son aptitude justement à l'entraîner de l'autre côté du miroir pour dire les choses un peu codement. Il y a la très belle non-démonstration du chat du chasseur où il démontre très mal qu'il est un chien mais du coup très bien qu'il est fou. Donc oui, Lewis Carroll quel que soit l'ambivalence qui puisse être associée à sa figure historique que je comprends tout à fait si on regarde uniquement ce qu'il a produit en termes de logique et de commentaires sur la logique c'est vraiment fascinant. Alors je ne sais plus où tu en étais. Alors l'Equalia sont des universaux Oui, c'est ça on en était là. C'est ça L'Equalia sont des universaux mais je suis quand même nominaliste. Pourquoi est-ce qu'il est quand même nominaliste ? Parce que dans le même mouvement où il dit que l'Equalia sont des universaux mais les ensembles ne sont pas des universaux. C'est là-dessus qu'il se trouve. Ben oui, oui. Les ensembles ne sont pas des universaux sauf qu'il n'a absolument aucun mérite à dire que les ensembles ne sont pas des universaux puisqu'il est dans la vallée de l'ombre du spectre du paradoxe de Russell. s'il se met à dire que les ensembles sont des universaux ils tombent immédiatement dans le problème insoluble de ce paradoxe des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes de l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. Donc il a beau jeu de dire qu'il est nominaliste parce que quand même il considère que les qualias sont des universaux les ensembles n'en sont pas. Je comprends un autre truc du coup. Je comprends non seulement pourquoi il a fait une méréologie universelle mais aussi je comprends mieux le caractère particulier de cette méréologie c'est qu'elle s'auto-détruit. En fait très souvent on se trouve dans la situation où on a un théoricien il dit un truc genre Thierry Grunstein par exemple définit le système de la bande dessinée et voilà une production humaine qui ne rentre pas dedans. Il a deux solutions. Il remet en cause sa théorie en disant ah j'ai pensé du caca. Deuxième solution c'est pas une bande dessinée c'est pour ça que ça rentre par la même machine. C'est la solution du j'en foutre. Donc là on est dans une solution du j'en foutre c'est que le petit père Goodman produit une méréologie universelle donc méréologie on l'a déjà dit une sorte de théorie des relations entre les ensembles et enfin entre les tous et les parties une sorte de théorie des ensembles si vous voulez et celle-ci est si singulière que effectivement elle est quasiment auto-explosive alors là pour le coup on peut voir ça ensemble je dois avoir un truc sur les ensembles de Goodman qui sont quand même ah bah ouais écoutez ça le truc de Goodman ça méréologie universelle c'est quand même assez extraordinaire tatatata il y a un type qui s'appelle Michel Réal éclaire un petit peu on peut commencer par ça l'universalisme méréologique donc le fait qu'il y ait une théorie des ensembles qui serait universelle c'est la thèse selon laquelle on parle de celle de Goodman pour tout ensemble eux d'objets disjoints vous pouvez enlever eux en fait en s'en branle cette manière de mettre des petites lettres pour avoir l'air sérieux en s'en branle complètement l'universalisme méréologique est la thèse selon laquelle pour tout ensemble d'objets disjoints ça marche très bien comme ça il existe quelque chose que les membres de eux donc les membres de cet ensemble composent l'universalisme est inacceptable pour nombre de philosophes puisqu'il implique de dire que s'il existe des choses telles que ma basket jaune WVO Queen et le Taj Mahal alors il existe un autre objet qui est composé par ces trois choses c'est assez drôle mais il se trouve que c'est ça parce que voilà ce que nous raconte le petit père Goodman toute paire d'individus a une somme vous vous rendez compte qu'il est quand même en train de nous dire quand on est en classe de maths que nous disent les profs de maths à chaque fois qu'on se gourre dans un énoncé ben alors vous allez pas additionner des patates et des poireaux quand même ils nous engueulent parce qu'on additionne des patates et des poireaux c'est mal c'est mal c'est très vilain toute paire d'individus a une somme nous pouvons affirmer cet énoncé comme un postulat ou théorème de notre calcul mais tu peux vas-y celui-ci il est vrai a quelquefois suscité étonnement et résistance bon pourquoi l'objection j'adore c'est des jaloux c'est des jaloux l'objection courante c'est Goodman qui parle l'objection courante consiste à désigner deux individus quelconques très différents et largement séparés puis à demander s'il est raisonnable de supposer que leur somme est un individu c'est à dire ce que dit Goodman on m'objectera par des exemples concrets que ma théorie est absurde mais pourquoi on ferait une chose pareille on m'objectera par un exisant qui saute au visage que je dis des conneries que je dis des conneries mais pourquoi on ferait ça une telle objection passe toutefois à côté de la question heureusement Goodman va me dire pourquoi et vous savez pourquoi si l'océan Arctique et un grain de poussière dans le Sahara sont des individus leur somme est aussi un individu un individu n'a pas besoin d'être organisé ou uniforme il n'a pas besoin d'être continu ou d'avoir des frontières régulières à cela on pourrait dire deux choses la première c'est si 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 un individu pourrait être considéré comme un individu a priori a un peu besoin d'avoir une relation cohérente entre ces parties pour qu'on puisse l'appeler individu sinon je vois mal pourquoi on s'obstinerait à appeler cette merde un individu mais surtout imaginons qu'on accepte ce que tu nous racontes on va accepter un individu peut tout à fait tout à fait être composé du Taj Mahal d'une basket et du cadavre de Zemmour mais il se trouve qu'il ne sert à rien ton individu pourquoi est-ce que tu m'influis cette image mentale là Laurent pourquoi de toutes les pourquoi de l'infini des possibles des images mentales c'est celle-là que tu décides de nous infliger je suis désolé Laurent la question on va juste poser à Goudemass c'est ok on accepte on se demande pourquoi t'as auto d'autorité pour nous dire vous passez à côté de la question il n'a pas besoin d'accord je veux bien mais tout ça est gratuit il n'y a aucune démonstration alors peut-être que c'est juste un extrait on est d'accord j'ai pas le contexte donc on va dire peut-être qu'ailleurs il s'explique donc mettons qu'il s'explique pendant 200 pages et qu'il arrive à me faire admettre que ok d'accord on va composer un individu dans ton cadre on va dire j'accepte ton paradigme tu me poses un paradigme dans lequel on crée un individu absolument hétérogène composite et discontinu pourquoi pas ma question est ça sert à quoi ? à quoi il sert à ton individu ? et dans dans la conversation dans les conversations qu'on a eues dans les dans les 15 minutes de prélude vous avez tout raté vous avez bien compris que tout s'est dit dans les 15 minutes de prélude oui ça a été en fait là on a eu 15 minutes d'affliction partagée qu'on est en train de déplier devant vous depuis 2 heures maintenant en coup on fulgure pendant que vous n'êtes pas là et après on déplie et après vous avez juste droit à l'emmerdement des on a les on a des fulgurances héraclitènes pendant un quart d'heure et après s'être entièrement vidé les couilles vous n'avez droit qu'à nos efforts poussifs de les de les expliciter c'est vraiment c'est pas juste pourtant vous n'avez rien fait de mal je t'en doute à Louisa sans doute Thierry Key ah j'ai raté un truc Lionel a dit Thierry Key ça devait être il y a 3 heures et je n'ai pas vu l'intervention donc je ne sais pas quoi répondre donc je vais dire au pif Thierry Lafronde voilà à toi t'as un Thierry sous la main non Thierry Lafronde va être non Thierry Lafronde c'est très bien donc le simple fait que dans son exemple il cite comme objet du monde l'océan Arctique c'est quand même révélateur de son rapport complètement dénué de réflexivité de problématisation le simple fait qu'il mette en lien un objet concret comme un grain de sable du Sahara effectivement je peux isoler je peux identifier un grain de sable du Sahara et penser que l'entité géographique purement conventionnelle voilà de l'océan Arctique puisse être voilà ce sont deux objets qui relèvent exactement du même mouvement de pensée ça n'a aucun putain de sens voilà on a une convention en plus très située historiquement et historiquement et comment socialement ça n'est un océan Arctique que pour une certaine quantité de l'humanité qui a décidé de le nommer comme telle à un moment donné de l'histoire et mieux encore il ne désigne même pas une entité territoriale qui a le moins de contours donc à part quelques petites conventions entre les états qui délimitent artificiellement des méridiens et des parallèles où t'as pas le droit de chasser là sinon je te défonce ta gueule ta réalité matérielle de l'océan Arctique approche la température anale du phoque mort c'est au-dessous de zéro très largement donc oui c'est son exemple tu as raison je n'en avais même pas relevé que comme exemple en plus il choisit un truc hors sol voilà c'est à dire que ce qu'il désigne comme un individu avec le ventre rond du le ventre rond du bourgeois plein de certitudes qui depuis son fauteuil fait mais quand même c'est une question de bon sens un peu de bon sens voilà l'océan Arctique cet objet cette cette association de deux mots qui définit une pure convention et qui même dans le cadre de cette convention a des limites extrêmement floues c'est un individu c'est une chose c'est une chose qui est un individu et qui peut composer un autre individu si vous l'associez à une base avec un grand table du Sahara à la essence aussi de savoir bien entendu on le rappelle à quoi ce putain de nouvel individu peut servir pour penser quoi que ce soit je vous rappelle qu'on est censé être en train de faire de la philosophie il y a des moments où on est un peu en train de l'oublier quand même on est quand même censé être en train de faire de la philosophie il faut rappeler aussi que le grand oeuvre de Goodman c'est de produire une théorie générale des symboles c'est à dire alors symbole Goodman le prend vraiment au sens le plus bécassement étymologique qui soit symbolos en grec ancien ça désignait une pièce de céramique qu'on cassait pour signifier un contrat ah il retourne à l'étymologie parce que symbolos ah putain oui parce que symbolos ce sont deux pièces séparées mais qui en fait n'en forment qu'une d'accord d'accord je comprends il le fait réellement il recourt à l'étymologie il prend cet exemple pour expliquer pourquoi c'est la c'est la seule lecture que j'ai qui me permette de comprendre ce qu'il écrit d'accord ce qu'il écrit pardon alors oui parce qu'il faut bien comprendre que chez que chez comment chez Goodman un symbole chose matérielle peut être plein de trucs c'est un terme qui chez lui peut être une lettre un mot une image un diagramme une carte un modèle enfin un nombre hallucinant de trucs si on n'a pas ça en tête on va mal comprendre parce qu'on est tous pris dans des cadres sociaux dans tous ces cadres sociaux le terme symbole il y a toutes les chances qu'il y ait un usage différent donc si on ne prend pas soin tous et tout ensemble de nous dire de quoi on parle quand on parle du symbole de Goodman on ne va pas très bien savoir de quoi il cause parce que parce que c'est très différent finalement très probablement de l'usage que vous en avez donc il ne faut pas se gourer à chaque fois qu'on parlera du symbole chez Goodman on parlera du sien et qu'il va donc bien falloir définir à un moment donné alors voilà comment Goodman définit symbole on est dans l'introduction de langage de l'art symbole est utilisé ici comme un terme très général et incolore cela recouvre des lettres des mots des textes des images des diagrammes des cartes des modèles et plus qui me gonflent ah le et plus ça c'est extraordinaire au cas où je n'ai pas pensé à un truc je me garde la possibilité pour plus tard de me raccrocher au branche ah ouais on est dans le même truc mais alors donc cela recouvre des lettres des mots des textes des images des diagrammes des cartes des modèles et plus mais ne charrie aucune implication de l'oblique ou de l'occulte le portrait le plus littéral déjà putain un portrait littéral mais qui me gonfle qui me gonfle le portrait le plus littéral et le passage le plus prosaïque sont tout autant des symboles et tout autant hautement symboliques que ce qu'il y a de plus figuratif on va relire ça et aller pas à pas parce qu'il y a plein de choses trappes quand même alors refais-nous ça on va s'arrêter petit à petit si tu veux bien on s'y était déjà arrêté la première fois mais au vu de tout ce qu'on a dépacté aujourd'hui je pense que c'est une revisitation de ce petit passage duquel dépend tout le reste de toute façon c'est pas inutile pour ça c'est quoi pour bien symbole est utilisé ici comme un terme très général et incolore alors qu'est-ce qu'il entend par incolore je pense que dans sa dans sa métaphore ça rejoint le fait que pour lui ça n'a pas d'implication oblique ou occulte il s'imagine qu'un terme puisse être parfaitement neutre c'est ça donc ça veut dire que le symbole en soi-même ne peut pas être déréglé par ses propres propriétés on est d'accord il porte le propriétés mais il n'a pas de caractère propre qui puisse finalement le redéfinir et gauchir sa parfaite adéquation à ce qu'il symbolise voilà d'accord d'où le fait que je revienne à l'étymologie pour essayer de comprendre ce qu'il dit par symbole et ça colle c'est ça effectivement le pur retour à l'étymologie correspond exactement à l'utilisation qu'il fait de symbole parce que sinon vous entendez bien dans le chat qu'il y a un problème majeur ça suppose pas si un mot une lettre peuvent être un symbole chez Goodman parmi tant d'autres choses alors ça ne marche déjà plus nous savons tous et toutes qu'il n'existe pas de zéro rhétorique donc ça veut dire que si ces choses sont des symboles ce sont des symboles largement colorés ils ne peuvent pas être un color le zéro rhétorique est un rêve ça n'existe pas pour que quelque chose soit parlé il faut quelqu'un qui parle déjà et dès que quelque chose est dit il n'est pas dit depuis le néant il est dit depuis une origine discursive énonciative et rien que ça ça le colore en plus il a une histoire une histoire qui le colore et une histoire qui est circonstancielle c'est à dire selon le moment de notre histoire ou tel prétendu symbole si on accepte l'idée qu'une lettre ou un mot sont un symbole ce qu'il n'est fondamentalement pas et bien on doit accepter qu'il change de place et de position là en ce moment par exemple en ce moment précis le mot chafouin a toujours signifié fourbe coteleux on est chafouin quand on ourdit des plans machiavéliques de sournoisement pour parvenir à sa fin c'est ça chafouin sauf que depuis quelques années des gens l'emploient pour dire de mauvaise humeur irrité etc que croyez-vous qu'il va se passer ce qui va se passer c'est que l'usage du mot chafouin va gagner on va perdre l'ancien usage c'est à dire que quand moi par exemple je dis chafouin je suis déjà mal compris une fois sur deux si je parle à des gens un peu lettrés de ma génération ils voient très bien ce que je veux dire si je parle à des jeunes gens de quelqu'un de chafouin ils pensent que je parle de quelqu'un en colère donc je suis obligé de changer de vocabulaire je suis obligé de dire autre chose sournois, fourbes etc ce qui va l'emporter c'est le nouvel usage ce mot est coloré et il change de couleur en ce moment il est en train de changer de couleur le fait que les mots puissent être comme dit Goodman incolores c'est on revient au rêve d'une langue qui serait purement philosophique telle qu'il est formulée par Fregeu et dont la philosophie analytique est juste pas sortie la fameuse langue mathématisable d'accord allez on poursuit cette phrase donc déjà sur incolore on est d'accord que ça n'a pas de sens voilà un symbole ne peut pas être incolore il est un fait culturel et un fait culturel c'est coloré voilà point mais ça c'est pas discutable il n'y a aucun logicien qui ne pourra me raconter ce qu'il veut ça n'a aucun oui le langage n'existe pas en dehors de voilà aucun logicien pourra faire une démonstration qui puisse me convaincre que le langage existe qu'une langue existe en dehors de ses locuteurs que le langage existe en dehors de sa multiplicité d'instantiation sauf à changer le sens du mot langage de façon radicale en disant n'importe par exemple je ne sais plus si c'est Jacobson ou Chomsky mais l'un de ces deux oseaux qui ont strictement interchangeable pour moi ils m'embranlent complètement de leur théorie à la con mais pensent que le code est une langue non une langue ça a une société une histoire vraiment et une langue en plus on n'en connait pas l'état et c'est pas un dispositif logique donc non il n'y a aucun aucun espace mental dans lequel un code il parlait lui du codage des informaticiens puisse être une langue c'est un abus de langage pour le coup donc effectivement si vous tordez complètement la définition des choses est-ce que vous les emmenez dans les endroits où ils ne sont pas oui on peut faire dire n'importe quoi n'importe quoi mais avec l'exemple du bleu on en parle vous verrez qu'on peut aller alors on poursuit cette phrase on était sur la couleur oui le symbole est utilisé aussi comme un terme très général et incolore cela recouvre les lettres des mots des textes des images des diagrammes des cartes des modèles et plus et des ratons laveurs et des remèdes et plus mais ne charrie aucune implication de l'oblique ou de l'occulte ça c'est ce qu'il veut il peut le vouloir très fort ça ne va pas arriver c'est ça qui est drôle c'est qu'on a vraiment un enfant de 4 ans qui veut plier le monde à sa volonté je veux que ce soit comme ça c'est pas comme ça Coco arrête de rêver d'Ali voilà on ne peut pas prendre un terme aussi chargé que symbole et sur aussi avec vouloir que symbole vouloir dégager symbole de de son histoire et de tout ce que par exemple l'hermétisme de la renaissance en a fait c'est juste c'est insensé c'est insensé c'est fou et à quoi ça sert toujours la même question ça c'est la question qui me hante avec Goodman au bout du temps et avec les logiciels en général c'est au bout du compte à quoi ça nous sert pour penser pour penser quelque chose plutôt que rien bordel c'est ça on a des encore une fois j'allais me prendre au piège de la j'allais me me prendre au piège de la charité et dire qu'on a des constructions intellectuelles mais non ce ne sont pas des constructions intellectuelles avec les logiciels ce sont de pure construction verbale on a des constructions verbales qui se nourrissent entre elles qui se commentent l'une l'autre qui ne sont possibles que parce qu'elles ne sont pas pensées et ça fait plus d'un siècle que ça dure et ça marche ça marche au sens où la philosophie analytique c'est parce que c'est une philosophie qui est remarquablement adaptée à la production d'articles parce que c'est une philosophie qui est remarquablement adaptée à formuler et à donner l'apparence d'un échafaudage au libéralisme c'est cette pratique là qui est dans l'esprit du temps il y a aussi un truc tu as bien raison j'ai parlé tout à l'heure pendant que tu étais allé te préparer du thé de la relation très étroite entre la montée en flèche de la philosophie analytique en France et de celle des psychologies comportementales etc c'est à dire de la comment on pourrait dire ça de la positivation scientificisante de l'observation des maladies mentales et du psychisme c'est exactement le même processus pourquoi ça marche si bien c'est parce que c'est très gratifiant pour un abruti si vous prenez quelqu'un de parfaitement con qui n'est pas capable de penser au-delà de son doigt de pied quelque chose sur le monde et encore il est dans le plus grand abîme de perplexité pour en tirer la moindre conclusion du regard sur son propre corps vous n'en ferez jamais un philosophe parce que confronté à cette profonde difficulté qu'il y a à être quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre par exemple dans son positionnement au monde c'est à dire de penser cette question insondable de la subjectivité de on peut appeler la singularité si vous préférez en des termes qui ne sont pas résumables à des catégories logiques la logique c'est super c'est vraiment très très simple vous apprenez un vocabulaire finalement rudimentaire alors une fois que vous avez potassé les bases de vocabulaire qui ne sont jamais rien d'autre que des articulations très très simples pour produire des ensembles pour produire des associations avec zéro objectif autre que ça vous n'avez pas l'intention d'éclaircir votre relation au monde vous n'avez pas l'intention de composer un rapport éthique à l'altérité vous n'avez en gros zéro ambition d'être un humain parmi les humains vous voulez juste produire des petits trucs gratifiants qui vous donnent l'illusion 10 minutes que putain vous êtes vachement malin il n'y a rien de plus gratifiant vous n'avez rien à inventer en philosophie logique à aucun moment vous avez juste à articuler un déjà là alors vous choisissez plus ou moins votre déjà là votre frégueux ou d'autres ozots voilà vous composouillez avec celui qui vous paraît le plus chatoyant bien que le chatoiement ne soit pas à propre parler l'obsession de le chien vous avez votre petite machinerie hyper fonctionnelle et qui ne sert absolument à rien vous allez pouvoir jouer l'ego toute votre vie il n'y a pas un moment de votre vie vous produirez un texte qui rendra heureux qui que ce soit à part vous même vous effectivement vous pourrez produire des articles à l'appel parce que comme ce sont juste des jeux analogiques de changement d'opérateur à l'intérieur d'un dispositif ce système là il n'est jamais rien d'autre que de la tapisserie vous produisez une tapisserie verbale dans laquelle de temps en temps vous faites varier la composition de votre tissu de motif mais au fond vous ne produisez jamais rien d'autre que de l'infini tapisserie selon des normes extrêmement canoniques dont vous n'aurez pas à déroger tout au long de votre vie et vous vivrez peinard votre petite vie de philosophe bourrin dans votre coin en brillant très probablement auprès de vos semblables exemplifions exemplifions avec Schumacher et son article et son putain d'article la mesure du temps c'est un problème c'est un problème fascinant c'est un problème fascinant en science c'est un problème fascinant en philosophie enfin comment la simple idée qu'on puisse mesurer le temps il y a des tas de choses à dire dessus le rapport le rapport que nous entretenons avec le temps là aussi il y a c'est d'une richesse folle ce qu'on peut dire dessus il n'y a qu'à renvoyer par exemple à ce qu'esquisse Bergson quand il parle de durée et il y a vraiment si on veut parler du rapport entre l'homme et le temps et la mesure du temps etc il y a des tas de choses à dire la manière dont c'est envisagé par Schumacher c'est je le répète parce que après toutes ces années je n'y crois toujours pas je n'arrive toujours pas à croire que ça existe et que ça a été publié si le temps s'arrête pendant un an si le temps s'arrête pendant un an ça ne change pas notre mesure du temps voilà la conclusion d'un article de 20 pages de Schumacher alors effectivement ça ne m'a au bout de ces 20 pages je n'ai rien appris sur le temps je n'ai rien je n'ai même pas de piste pour penser mon rapport avec le temps j'ai juste une ineptie et cette ineptie elle est elle est commentée et recommandée enfin il y a toute une dans la philosophie analytique on peut on peut faire des généalogies d'articles et à la manière des à la manière de l'Ancien Testament on reconnaît la qualité morale d'un patricien à sa foisonnante généalogie cet article de Schumacher a quelque chose d'abrahamique dans le il a vraiment suscité beaucoup d'écritures il a suscité énormément de commentaires sans qu'à aucun moment on apprenne quoi que ce soit sur ce qui pourrait sembler de prime abord et pour un regard naïf son sujet c'est à dire le temps non mais c'est pas son sujet le vrai sujet c'est la logique formelle elle même c'est ça on voit bien que le sujet de le seul vrai sujet oui c'est la machine indifféremment à ceux qu'on place dans les opérateurs ça peut être le temps mais ça peut être les saucisses Erta ou oui l'Arctique ou l'Antarctique c'est ça donc aucune implication de l'oblique ou de l'occulte le portrait le plus littéral et rien que ça portrait littéral le portrait le plus littéral et le passage le plus prosaïque sont tout autant des symboles que que le passage ah voilà sont tout autant des symboles et tout hautement hautement symbolique que ce qu'on peut trouver de plus fantaisiste et figuratif le portrait le plus littéral et le passage le plus prosaïque sont tout autant des symboles et tout hautement autant symbolique que le plus fantaisiste et figuratif voilà déjà qu'est-ce que c'est qu'un portrait littéral je n'en ai pas la moindre idée voilà vraiment je je disais au j'ai un début de ce stream qu'un des un des principes méthodologiques fondamentaux il y a deux principes méthodologiques fondamentaux à la lecture de texte en particulier philosophique c'est faire le pari de la bonne foi de l'auteur et faire le pari du sens du texte dans 99% des cas c'est payant et là une des une des une des raisons de mon agacement c'est que il y a il y a un de ces deux paris qui là se casse la gueule comment comment est-ce que je peux faire le pari du sens du texte quand j'ai droit à une formule telle que un portrait littéral qu'est-ce que c'est censé je n'arrive même pas à me faire de représentation intellectuelle de ce que serait un portrait littéral personne à l'aide oui oui genre amis amis de twitch camarades du chat si vous avez une illumination alors William me propose d'arrêter de ceci Sherpa pendant un an je ne sais pas pourquoi mais je n'en mange pas je ne mange pas de cochon là où on en est on peut prendre les pistes et voir où ça nous mène un portrait littéral mais ça c'est assez intéressant parce que c'est une question qui est comment dire l'idée qu'il y ait une littéralité de la représentation c'est-à-dire qu'il existe une iconose un portrait exacte de quelque chose qui ne voudrait pas dire substituer cette chose à elle-même parce qu'à vrai dire ce serait ça le seul portrait littéral le seul portrait littéral de Georges c'est Georges enfin tout le portrait littéral c'est la carte qui est le territoire oui c'est vraiment la seule chose elle-même la chose elle-même c'est le littéral et évidemment moi-même je ne me trouve pas très ressemblant d'autant qu'un portrait est fatalement fait par donc déjà on a quitté la littéralité mais c'est une question qui hante toutes les théories de l'image depuis longtemps ce qui est intéressant c'est qu'une certaine façon elles y répondent par le fait même que cette littéralité se déplace historiquement par exemple dans l'exemple choisi alors je crois que c'est Athanase mais peut-être que je me trompe parmi les premiers théologiens qui ont essayé de thématiser la question de la ressemblance c'est-à-dire de l'identité d'une représentation à son prototype car il s'agirait de ça une identité absolue d'une représentation à son prototype qui est évidemment pour l'homme que je suis cette chose elle-même et rien d'autre il faut bien le dire et bien quand Athanase prend un exemple il prend la pièce de Monet et l'Empereur c'est-à-dire que la littéralité passe par la valeur on pourrait dire institutionnelle de la pièce de Monet et bien plus que par le réalisme au sens le plus bête de ce terme le sens figuratif de ce terme le réalisme supposé du portrait de l'Empereur qu'il y aurait sur la pièce de Monet on voit que la puissante valeur d'attribution du delà on tend vers la littéralité quand on arrive à véhiculer à transporter puisque le transport c'est la question fondamentale de la représentation et du symbole J. Goodman par exemple le transport l'idée qu'il y a une chose distante et qu'il faille la rendre présente qu'il faille la rendre présente par quelque chose qui vaut pour elle et bien là à ce moment-là de l'histoire on va aller vers la valeur extrêmement on pourrait dire extrêmement politique la valeur institutionnelle de la monnaie ce qu'elle représente symboliquement de la présence de l'Empereur dans l'Etat voilà un exemple intéressant on se doute bien que c'est un exemple qui ne résiste pas à l'examen morphologique par exemple mais ça semble une évidence pour Athanase vous vous doutez bien qu'à travers les siècles ça ne va pas arrêter de se déplacer on changera sans cesse d'assignation de l'exactitude de la ressemblance et de la littéralité ne parlons même pas je ne vois pas ce que ça voudrait dire comme Gabriel pour moi c'est un non-sens absolu c'est ça alors William littéral il se réfère à la ressemblance alors oui il se réfère à la ressemblance sauf qu'il ne peut pas dire il s'est interdit de dire portrait ressemblant puisque dans le corps du texte les langages de l'art il a un passage qui est soyons honnêtes qui est un des passages où à la lecture j'ai fait ok ok Goodman ne dit pas que du caca il a parfois parfois c'est ça c'est d'autant plus tragique c'est que de temps en temps quand Goodman se rappelle qu'il est censé être nominaliste il n'est pas inintéressant bien sûr tu dois avoir la réponse tout seul William s'il est réellement nominaliste il ne saurait de savoir de ressemblance pour supposer qu'il y ait de la ressemblance il faut accepter l'idée qu'il y ait des caractères du symbole enfin de la représentation qui soient présents dans la chose qu'il représente tu comprends pour accepter cette idée il faut il faut supporter si tu veux des propriétés qui sont des propriétés au delà de la simple convention du symbole qui sont des propriétés réelles de transport au delà du transport symbolique c'est à dire quelque chose d'un lien matériel ancré finalement d'un seul coup ce serait une sorte de réalisme du symbole donc ça ne peut pas marcher si Goodman assume pleinement sa position de nominaliste voilà donc du moment où il n'y a pas de portrait qui puisse être ressemblant avec quoi je suis entièrement d'accord avec Goodman sur ce passage là un portrait ressemblant c'est je comprends comment la formule peut exister dans le langage courant je vois ce que la formule désigne mais d'un point de vue le rapport des concepts entre eux c'est une c'est un showstrap alors que pour moi évidemment en tant que producteur d'images la ressemblance a un sens long et compliqué à décrire dépliquer ici on ne va pas faire ça mais en tant que producteur d'images les compositions d'assonances qui ne sont pas forcément des assonances visuelles optiques mais qui peuvent être d'autres types d'assonances donc des relations d'un prototype si vous voulez du sujet du tableau ou de l'objet qui sert de matrice de cause de production si vous voulez à tel ou tel tableau oui les rapports de ressemblance mais comme le dit Didier Huberman finalement surtout les rapports de dissemblance c'est plutôt ce continuum ressemblance dissemblance qui est importante pour le peintre c'est à dire précisément les processus de différenciation qui font exister la chose dans l'ensemble des choses et qui lui donnent son caractère de singularité notamment parce qu'elle se place dans un questionnement de la ressemblance mais pour que ce soit possible pour le peintre il faut que la ressemblance s'impose avec ses petits caractères d'existence ce que je comprends très bien comme insensé peut-être d'un point de vue conceptuel ou philosophique oui c'est vrai que je parle ici je n'ai pas de je n'ai pas de pratique je n'ai pas de pratique de la peinture ou du dessin et c'est vrai que de mon point de vue la seule chose que j'arrive que je pourrais faire avec quelques degrés d'assonance que ce soit ce serait des formes patatoïdes et encore je ne suis pas très certain que mes patatoïdes ressemblent même pas sûr d'arriver à faire des patatoïdes ressemblant tu prends un mauvais exemple parce que c'est très difficile la patate c'est beaucoup plus difficile de faire une patate qui ne ressemble pas à n'importe quoi d'autre que de faire un pied qui ressemble à un pied en fait même un maladroit dessinateur ou dessinatrice peut faire un pied dont tout le monde se dirait ouais il est mal foutu mais c'est un pied alors qu'une patate on dirait c'est quoi c'est un nuage c'est un caillou c'est quoi la patate c'est compliqué c'est vraiment compliqué c'est vrai qu'en plus tu avais fait une assez belle vidéo avec Agnès sur l'informe je me souviens de ça oui c'était c'était pas un des sujets traités mais c'était dans le thème en tout cas de la difficulté que ça relevait en tout cas ce qui est intéressant c'est que la ressemblance en tout cas est quelque chose de faussement simple dire qu'un portrait est ressemblant c'est là je pense que c'est là dessus qu'on peut qu'on va être d'accord c'est que dire qu'un portrait est ressemblant ou dire qu'un portrait est littéral c'est à peu près ne rien dire puisque c'est juste considérer comme acquis tout l'ensemble des opérations qui ont permis qu'à un moment un observateur puisse trouver sa ressemblance carrément c'est précisément ça suppose des relations très très étroites entre sensibles intelligibles descriptibles vous vous doutez bien que c'est le coeur des problèmes qu'on est en train d'aborder il n'y a pas de relation aussi étroite que ça entre ces domaines de l'expérience c'est bien tout ce qui rend compliqué finalement la définition dans tous les domaines pas seulement dans la question de la représentation mais c'est vrai pour la théorie de la connaissance ça pose le même type de problème voilà donc un portrait littéral le passage le passage le plus prosaïque sont tout autant des symboles que tout autant autant symboliques que le plus fantaisiste et figuratif donc voilà la non définition du du symbole chez Goodman alors là où ça qu'on soit bien clair là où ça pose problème parce qu'on pourrait avoir le cas de Deleuze le fait Deleuze le fait souvent et c'est c'est une approche qui est tout à fait légitime de ne pas définir mais de laisser la démonstration éclairer le concept sous différents angles sous différents aspects et parce que parfois effectivement dans 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 certains cas ça permet au lecteur ou à l'auditeur d'avoir une meilleure image mentale une meilleure représentation intellectuelle du concept qu'une qu'une définition conventionnelle qui qui du coup ne pourrait pas mécaniquement rendre compte du caractère d'y après de ces vrais concepts ça c'est ce serait une approche tout à fait tout à fait légitime elle l'est enfin elle l'est chez Deleuze elle l'est chez Bergson il n'y a pas de raison qu'elle elle pourrait elle pourrait l'être chez Goodman simplement on est ici dans le on est dans le cadre de la de la philosophie analytique et à aucun moment Goodman ne se démarque de la philosophie analytique ce qui caractérise ce qui est censé caractériser la philosophie analytique c'est justement la précision des termes le fait que les termes soient définis avant d'être utilisés et que l'utilisation de ces termes il est même essentiel il est essentiel que l'utilisation de ces termes puisse être réduite intégralement dans la dans la définition qui en a été donnée qui est rien qui dépasse alors ça produit ça produit des monstres comme les qualias qui ont un caractère tellement général et qui recouvrent des expériences tellement diverses que ça devient ça a même un caractère absurde c'est ça voilà c'est être en être en colère et voir du rouge être en colère voir du rouge et ne pas réussir à me sortir de la tête une quelconque ritournelle c'est les trois sont des qualias qu'est-ce que tu veux foutre d'un tel ensemble voilà qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que ce mot c'est donc on est dans donc on est dans le cadre de cette philosophie analytique où la définition la définition des mots est essentielle et là le point qui pourrait nous donner une définition du mot parce que la définition du symbole qu'il utilise c'est la définition très bécasse qui est juste issue de son étymologie de on a on a telle chose qui correspond à tel autre et quand on associe quand on colle les deux ensemble ça forme un tout ça forme un tout il s'agit ensuite d'avoir une sorte de théorie des relations voilà comment est-ce que puisque cette puisque cette peinture évoque la tristesse il faut ensuite évidemment trouver des moyens d'agencement entre cette peinture et la tristesse puisque je rappelle que oui c'est un universel chez lui voilà le le goodman le nominalisme goodman admet l'existence de enfin bref ce qui va ce que j'ai trouvé très amusant c'est le fait que ce soit défini dans l'article de dans l'article de l'encyclopédie de Stanford que ce soit défini comme le nominalisme de la maturité c'est c'est magnifique c'est juste magnifique donc oui voilà sur ce que ce que goodman veut dire par ce que goodman veut dire par symbole est-ce que est-ce que c'est le moment où on parle du vleu pourquoi pas parler du vleu le vleu voilà alors goodman est connu sont dans le pour ceux qui le connaissent c'est l'homme du vleu c'est vraiment c'est le truc qui caractérise goodman dans la philosophie analytique c'est l'énigme du vleu qui est en anglish grew c'est-à-dire un mot valise entre le vleu le vleu c'est-à-dire green green et blue vert et bleu le vleu le vleu goodman se demande pourquoi il n'existe pas dans la langue le mot le vleu parce qu'il le vleu bien mais oui lionel mais oui mais oui merci lionel excellent quel con donc pourquoi n'y a-t-il pas de vleu on a vraiment les followers qu'on mérite c'est ça pourquoi n'y a-t-il pas de vleu dans la langue la définition de vleu c'est des objets verts jusqu'en 1950 et bleu après pourquoi est-ce qu'on n'a pas de mots pour des objets qui sont verts qui étaient verts jusqu'en 1950 et bleus après je laisse je vous laisse quelques instants pour méditer sur la raison pour laquelle ce mot bleu n'existe pas en français et bleu n'existe pas en anglais il n'y a pas de mots en anglais non plus pour les objets verts jusqu'en 1950 et bleus après moi je trouve tout à fait scandaleux que le mot la poule n'existe pas c'est à dire un lapin avec des ailes qui caquette je ne vois pas pourquoi nous n'avons pas de mots pour le la poule qui est un magnifique lapin avec des ailes et qui même pond des oeufs pourquoi pourquoi n'y a-t-il pas pourquoi pourquoi la 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 classification des espèces se refuse-t-elle à créer la catégorie du lapinosaurus rex qui est très malheureux parce que ses petits bras l'empêchent il ne peut pas atteindre sa bouche avec ses petits bras du coup meurt de faim parce qu'il ne peut pas manger sa carotte pourquoi 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 la communauté scientifique s'obstine-t-elle s'obstine-t-elle je n'ai pas y arrivé à ne pas créer ce mot refuse-t-elle l'existence du lapinosaurus rex après tout je peux penser à un lapin je peux penser à un tyrannosaure je peux bien penser à l'association des deux dans quel cadre il fait cette proposition et pourquoi pourquoi il veut inclure on pourrait dire le temps parce qu'on comprend bien avec tout son petit truc c'est l'idée on est dans le concept de perdurance c'est ça l'idée qu'une chose perdure sous telle ou telle forme et qu'il y ait juste des parties de telle chose qui dure dans le temps en l'occurrence peut-être tous les autres caractères de cette chose sauf sa couleur il faudrait trouver un mot pour la désigner quand elle a changé dans un de ses aspects ce serait ça l'idée parce que je comprends bien le problème qu'il essaie de se poser parce que j'essaie quand même tu vois je fais des efforts j'essaie de me demander pourquoi il se pose cette drôle de question sans intérêt il me semble que c'est le il me semble que c'est ça c'est comment le le fait que le que le caractère temporel soit absent de des adjectifs enfin de certaines catégories même là c'est certaines catégories d'adjectifs enfin voilà enfin c'est alors moi j'avais ça dans une autre forme après on va revenir à l'endroit dans lequel il est dans ton texte je l'avais formalisé de cette façon mais c'était mal formalisé donc c'était tout à fait incompréhensible euh ta 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 supposons que toutes les émeraudes examinées avant un certain instant T donc en 1950 quoi soient vertes à l'instant T alors les observations confirment donc l'hypothèse toutes les émeraudes sont vertes ok donc ça l'intéresse de savoir alors je sais pas ce qui veut dire qu'on doit prendre en considération euh merci William pour le petit chien ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu celle-là euh est-ce que ça veut dire qu'il voudrait qu'on prenne en considération le temps de détermination de la catégorie en gros le temps qu'il nous faudrait pour compter toutes les émeraudes ou ça n'a rien à voir je ne sais pas parce que pour l'instant l'hypothèse est quand même étrange je suppose donc toutes les émeraudes examinées avant certains instants T soient vertes bien à l'instant T alors les observations confirment donc l'hypothèse toutes les émeraudes sont vertes bon il faut déjà partir du principe que on n'a pas déjà défini l'émeraude comme chose verte auparavant qu'on n'a pas déjà défini l'émeraude et qu'on n'a pas déjà défini le vert qui pose tous quand même plus ou moins des questions euh car effectivement l'émeraude est dite verte ici bas on peut tout à fait imaginer sans aucun risque de se tromper qu'on va rencontrer des tas d'endroits du monde où la même couleur va être appelée autrement et bascule dans une autre catégorie très notamment le bleu puisque précisément les nuances entre vert et bleu mais c'est une totalité discriminante extrêmement complexe j'en tiens pour preuve par exemple qu'il est clair je crois que c'est en breton qu'il n'y a pas vraiment de nuance entre les deux il n'y a pas deux mots on ne sépare pas bleu et vert il y a énormément et ce qui est fascinant c'est qu'il y a il y a en fait énormément de langues dans lesquelles le bleu et le vert ne sont pas distinguées par exemple en japonais Aoi Aoi va servir tour à tour à désigner le vert et le bleu il n'y a pas de distingue c'est le cas dans énormément de langues vous voyez bien que ça pose aucun problème si une langue n'a pas le mot orange pour parler du orange vous imaginez bien que pour désigner ce que vous appelez orange il existe un truc qui doit être une combinaison qui s'appellerait ah voilà du rouge jaune comme nous on dit du vert de gris il n'y a pas de problème si vous voulez pour penser les choses l'exemple de l'orange est assez est assez beau en plus parce que il n'y avait pas de mots pour dire orange pendant très longtemps jusqu'à ce qu'on comment jusqu'à ce qu'on découvre les oranges c'est la découverte du fruit c'est le fruit qui a donné son nom à la couleur avant que le fruit ne devienne ne devienne un élément semi-régulier même uniquement pour les classes très aisées pendant très longtemps ne devienne un élément semi-régulier l'orange c'était du rouge d'accord ben voilà bon exemple alors depuis que les portugais sont passés par le japon les japonais utilisent le mot azuro pour le bleu ah oui c'est marrant c'est un joli mot qui existe aussi en italien azuro qui désigne une certaine catégorie de bleu parce qu'on dit blue en italien mais on dit azuro pour une autre catégorie de bleu ce qui est également vrai en français il y a plein de mots pour des bleus très différents on va pas rentrer dans les détails mais ils sont importants par rapport à Goodman il veut être injecté du temps moi je veux bien j'adore qu'on prenne les choses dans leur durée à condition que ça ait du sens et que ça veut dire que cette durée elle situe les objets dans le temps et pas qu'elle serve juste à un jeu logique à de la con alors toutes les émeraudes sont vertes à ce moment ce qui est conforme à notre définition de la confirmation les énoncés défirmant nos preuves empiriques affirment que l'émeraude A est verte que l'émeraude B est verte et ainsi de suite chacun confirme l'hypothèse générale à savoir que toutes les émeraudes sont vertes jusqu'ici donc tout va bien oui Nelson où veux-tu en venir supposons maintenant que j'introduise un nouveau prédicat moins familier que vert le prédicat bleu mais on va rien supposer du tout tu viens de le faire donc ne suppose pas que tu l'introduises tu viens de l'introduire le prédicat bleu qui s'applique à toutes les choses examinées avant T pour peu qu'elles soient vertes et à toutes les autres choses pour peu qu'elles soient bleues il existe déjà un truc pour dire ça ça s'appelle vert ou bleu ça ira très bien puisque là clairement ce que tu me dis tu veux nous créer un nouveau prédicat alors qu'en fait t'es juste en train de parler ton bleu veut juste dire ou vert ou bleu super c'est intéressant on est d'accord qui s'applique on veut créer un ensemble qui s'applique aux choses examinées avant T pour peu qu'elles soient vertes et à toutes les autres pour peu qu'elles soient bleues donc qui veut composer un ensemble pour les choses vertes ou bleues super je vois pas l'intérêt mais bon allons-y à l'instant T à l'instant T nous avons donc deux énoncés factuels parallèles l'un affirmant qu'une émeraude est verte l'autre affirmant que cette émeraude est bleue ah bah ils sont pas du tout parallèles l'un est un élément de l'ensemble de l'autre là on peut dire que l'émeraude est verte fait partie de l'ensemble bleu puisque bleu veut dire ou vert ou bleu excuse moi Nelson mais t'as un problème là les énoncés successifs portant sur l'émeraude A à B apporteront donc la confirmation de l'hypothèse toutes les émeraudes sont bleues sans aucun doute mais du coup plein d'autres choses que les émeraudes notamment les choses bleues par exemple les turquoises rentrent dans ton ensemble bleu là vu la définition selon notre définition les prédictions toutes les émeraudes examinées à l'avenir seront vertes et toutes seront bleues sont toutes deux confirmées par les énoncés décrivant les mêmes observations donc il nous dit à l'avenir eh bien les émeraudes seront à la fois vertes et ou vertes ou bleues super ou vertes ou rouges si ou vertes ou oranges ou pas c'est vraiment passionnant mais si une émeraude examinée après T est bleue elle est bleue et ne peut donc pas être verte ben non elle n'est pas bleue du con elle est comme tu viens de le dire toi même ou verte ou bleue nous obtenons ce résultat inacceptable n'importe quoi confirme n'importe quoi mais en aucun cas tout ce que tu nous offres là comme proposition sur bleu c'est ouvert ou bleu tu n'as jamais rien dit d'autre donc je ne comprends même pas la proposition si une émeraude examinée après T est bleue elle est bleue non elle est restée bleue c'est à dire ouverte ou bleue voilà 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 et tu veux savoir comment il résout cette énigme la fameuse énigme je ne vois pas d'énigme je vois beaucoup de sottisme oui la résolution de cette énigme c'est que c'est par habitude comment ça c'est par habitude c'est par habitude que nous appelons verte ce que nous appelons vert c'est par habitude ce que nous appelons bleu ce que nous appelons bleu et c'est par absence d'habitude que nous n'appelons pas bleu alors là ils superposent deux trucs qui n'ont aucun rapport bon d'une part une banalité affligeante à savoir c'est par habitude qu'on appelle les choses vertes merci Belson mais ça on le savait déjà par contre c'est pas par manque d'habitude qu'on n'appelle pas les choses bleues on ne le fait pas parce que ça n'a aucun putain d'espèce d'intérêt à Uri et ça n'a pas non plus le même putain sens que tu peux lui réfléchir personne n'a absolument besoin de ce terme où que ce soit on peut l'employer si tu veux et en faire une habitude mais ça ne va pas vraiment nous aider ni à corriger nos habitudes ni à changer en quoi que ce soit nos relations aux objets et à l'expérience sensible à quoi ça va nous servir de la même manière que Goodman fait une théorie de l'art qui à aucun moment ne s'intéresse à la subjectivité qui produit l'art de la même manière il nous pond des questions sur le langage en ignorant complètement cet aspect fondamental du langage qui est que ce sont des gens qui l'utilisent c'est très drôle parce qu'à mesure qu'on parle je dessine oui et j'essaie d'imaginer la pénibilité d'une situation d'examen de cette hyène que je suis en train de dessiner qui consisterait à la regarder comme une opération symbolique puisqu'il s'agit de ça sachant que cette hyène n'est en aucun cas une hyène on est d'accord même si on prend juste sur le point de vue formel ce que je suis en train de faire elle est une suite de décisions de décisions on pourrait dire plus ou moins arbitraires liées uniquement à ma subjectivité qui me fait décider à certains moments si je vais rajouter un trait de plus ou de moins trait de plus ou de moins si vous voulez si j'arrête là c'est une hyène je peux continuer deux heures elle sera toujours une hyène en fait à chaque seconde elle en sera une différente la seule chose qui soit opératoire pour qu'elle change de forme c'est pas des opérations symboliques c'est mon bon vouloir et seulement mon bon vouloir et si je fais un gros pâté dégueulasse là parce que je suis dans ma période crado elle n'en sera pas moins symboliquement tout ce que vous voulez puisqu'au fond elle n'est rien symboliquement elle est juste l'expression de mon bon vouloir alors pourquoi se compliquer l'existence le good man Lionel se complique l'existence parce que c'est son seul moyen d'exister philosophiquement c'est-à-dire que la philosophie analytique ce qu'on constate elle a effectivement une très belle tête cette hyène ce qu'on constate encore et encore avec la philosophie analytique c'est l'impuissance à penser quoi que ce soit de cette de cette philosophie et le seul moyen qu'elle a d'exister le seul moyen que ces praticiens ont d'exister puisqu'ils ne peuvent pas penser c'est de c'est de créer de la complexité c'est de créer des entités c'est de créer des entités purement verbales de créer des raisonnements enfin non même pas non pas des raisonnements il faut que j'arrive à dire les choses autrement ils disent pas ils produisent pas de la complexité par ailleurs ils produisent de la complication voilà oui 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 merci on est d'accord oui pas des raisonnements ce sont des structures ce sont des ce sont des structures verbales ce sont même pas des structures conceptuelles ce sont des structures verbales qui effectivement vues de loin et de près ont ce côté très très intriqué très complexe et c'est de l'esbrouf ce n'est toujours que de l'esbrouf pourquoi voilà le simple fait que voilà l'énigme pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas bleu la réponse la réponse simple de n'importe qui qui s'est intéressé mais deux secondes à la linguistique c'est que pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas bleu parce que personne ne l'utilise c'est ça pour qu'une forme verbale existe il faut qu'elle soit motivée historiquement et elle est motivée historiquement comme l'exemple de tout à l'heure avec le déplacement sémantique de Chafouin elle est motivée par son existence sociale voilà c'est tout c'est n'importe quel abruti qui fait un minimum de linguistique en initiation compose avec la vie sociale des langues et leur histoire et c'est ainsi qu'il la pense la langue et qu'il pense l'activité langage dans laquelle cette langue est prise comme construction historique et géographique donc on n'utilise pas bleu parce qu'on n'utilise pas bleu étonnant c'est ça oui c'est fou tu voulais une réponse il n'y a rien qui relève de l'énigme mais c'est comme ça que c'est comme ça que ce questionnement de Boudman existe dans l'histoire de la philosophie analytique vous pouvez chercher c'est l'énigme du bleu the grew enigma en anglais car il n'y a effectivement rien d'énigmatique il n'y a rien il n'y a aucune il n'y a rien qui offre quelque chose qui offre aucune espèce d'aspérité aucune espèce d'âpreté à penser puisqu'il n'y a rien à y penser et ça témoigne ça témoigne en plus de d'un autre aspect très problématique de la pensée de ça résume tout Boudman oui parce que t'as raison Lionel parce que j'allais justement mentionner un autre truc c'est que on en avait parlé la fois précédente il y a quelque chose de très curieux chez Boudman mais qui est moins curieux si on prend Boudman dans son l'école de la philosophie analytique c'est son rapport c'est son rapport au monde il n'y a aucun doute que pour que Goodman puisse formuler l'énigme de la manière dont il le formule il considère que le bleu et le vert sont des entités objectives s'ils considéraient le bleu et le vert non pas comme des entités objectives mais comme des noms ou des conventions sociales ou des conventions sociales à aucun moment il ne s'il était nominaliste en fait s'il était vraiment il était vraiment nominaliste il n'aurait pas il n'aurait jamais cherché pourquoi il aurait perdu du temps à formuler à formuler l'énigme du bleu pour qu'il puisse formuler l'énigme du bleu il faut que le bleu et le vert soient des choses qui existent dans le monde et pas uniquement des catégories du langage et c'est symptomatique de Goodman effectivement de l'absence de problématisation l'absence de mise en question de de ce qu'est le monde c'est quelque chose qui va qui pose problème avec sa théorie de l'art et avec sa théorie du symbole parce que par exemple on en avait parlé la dernière fois et c'est pas inintéressant de revenir de revenir dessus pour Goodman il y a une différence fondamentale entre une licorne telle qu'elle est représentée dans par exemple la tapisserie de la dame à la licorne et Louis XIV tel qu'il est représenté dans son foutu portrait en pied la différence c'est que les licornes ça n'existe pas donc ce que ce que la dame à la licorne représente c'est un ensemble vide la licorne n'a pas d'extension ça laisse pour toi voilà parce que pour le rapport qu'on a entre ces deux entités la licorne et Louis XIV alors effectivement c'est pas le même je vais faire une généralité honteuse mais je vais partir du principe que pour nous tous ici présents on range la licorne dans les animaux mythiques et Louis XIV dans les personnages historiques or on a le même rapport à la licorne qu'à Louis XIV c'est-à-dire que la licorne et Louis XIV on les connaît ou en tout cas on est en relation avec eux par par des images par par des textes il y a du coup la question devrait être et si on est pour un nominaliste c'est comme ça qu'on devrait se poser la question la question devrait être qu'est-ce qui fait que je range cet objet dans la catégorie animaux mythiques et que je range cet objet dans la catégorie personnages historiques c'est quoi l'ensemble des opérations qui me permet de procéder à cette discrimination là chez Goodman ce n'est pas mis en question il y a un caractère d'évidence au fait il y a juste un caractère d'évidence au fait que les licornes n'existent pas et Louis XIV existe dans ce cadre celui du portrait on est bien d'accord on est quand même en train de parler du portrait les gens vous voyez bien le problème en tant que tel Louis XIV n'existe pas plus que la licorne je veux dire par là le tableau qui représente Louis XIV et d'ailleurs les balais dans lesquels Louis XIV s'impatronise lui-même en soleil par exemple dont il devient mythe sur pied la façon dont les triomphes romains sont réarticulés sur la figure la figure du souverain pendant la renaissance italienne c'est à dire la mythification instantanée et immédiate de la représentation du souverain font que la représentation du souverain n'est ni plus ni moins mythique mythifiante et imaginaire au fond que la licorne si on est d'accord pour parler du fait que le petit père Goodman est bien en train de nous parler des représentations c'est à dire des tableaux eux-mêmes moi je dis représentation c'est pas le terme que lui emploierait c'est le mien il n'empêche qu'on est en train de parler de foutues figures dont les caractères mythographiques sont rigoureusement superposables dans les relations qu'elles entretiennent avec un prototype peu importe qu'il soit imaginaire ou pas car en fait et surtout moi parlant depuis mon 21ème siècle autant vous dire qu'un roi du 17ème siècle comme bestiole imaginaire ça se pose quand même là mais rajoutez-y en plus la mythographie qui lui est contemporaine le monde le réel il y a quelque chose qui est de l'ordre du réel chez Goodman déjà il n'y a pas un monde chez Goodman il y a une réalité ce qui déjà devrait être problématique pour un nominaliste oui mais ça c'est quelque chose qui partage avec toute la philosophie analytique d'accord dans toute la philosophie c'est quelque chose qui est en tout cas je n'ai pas il y a une exception le monde formulé comme tel ce n'est pas un absent de la philosophie analytique on évoquait au début du stream pendant le décompte le Blobject le Blobject le Blobject a priori est ni plus ni moins que le monde donc il est formulé comme tel il est formulé comme par contre je suis d'accord il est formulé comme seule réalité possible parce que l'idée c'est quand même de construire le Blobject dans le cadre de la réalité par opposition au système nihiliste mais n'empêche je ne sais pas si on peut dire que c'est un vrai souci du monde peut-être que là encore on a fait un tel saut un saut dans le rapport entre les choses et leur définition que le monde je comprends mal comment c'est entendu peut-être qu'effectivement c'est complètement c'est pour ça que j'essaie de faire la distinction entre le monde et le réel ouais c'est-à-dire le monde en tant que en tant que rapport subjectif et le réel comme objectivité supposée ah ben là il n'y a pas de différent je suis d'accord dans la théorie du Blobject il ne s'agit vraiment pas du monde comme absurience subjective mais bien de trouver un point de détermination dans lequel quelque chose aurait un caractère de réalité et ça c'est quelque chose qui traverse c'est quelque chose qui traverse toute la philosophie analytique c'est que toute la philosophie la licorne en plus donc ça fait partie des la licorne et le père Noël sont les deux objets sans piternelle qui exemplifie l'irréalité dans la philosophie analytique et ce n'est ce sont les exemples sans piternelle et ils ne sont jamais mis en question alors encore une fois alors je suis désolé si c'est moi qui vous l'apprend mais le père Noël n'existe pas t'es dégueulasse de dire ça on a passé des super moments on s'accompagnait alors c'est qui le vieux avec lequel j'ai couché il y a 5 jours oh putain j'ai tripoté juste une bite de vieux en fait c'est ça t'as tripoté la bite d'un vieux barbu qui il m'a menti ce salaud ça n'empêche pas alors ce qui est moche c'est qu'il t'ait menti ça n'empêche pas la tendresse non mais c'est moche quand même mais c'est moche ouais c'est moche je me suis bien fait avoir donc oui c'est pris sans piternellement comme exemple d'objets qui ne sont pas réels sans jamais que soit mis en question alors non j'aurais jamais dû parler du père noël mais qu'as-je fait je suis désolé lionel non pardon pardon mais qu'as-je fait mon dieu j'ai ouvert vite refermons cette boîte de pandore le père noël existe c'est le lapin de pâte qui n'existe pas c'est ça c'est le lapin de pâte exactement c'est le d-book qui n'existe pas oui ah non lui il existe pardon il y a bien un truc qui existe c'est le d-book donc oui voilà c'est jamais ce qui relève de la catégorie du réel et surtout comment est-ce qu'on détermine ce qui relève de la catégorie du réel dans toute la philosophie analytique c'est traité avec un caractère d'évidence absolue il est absolument évident que les licornes n'existent pas il est absolument évident que Wellington ait existé et que ces deux entités appartiennent sans qu'il ait besoin d'examiner ce qui permet de cette distinction ces deux entités appartiennent à des catégories radicalement différentes et justement ce n'est pas ce qui est fascinant ce qui est fascinant c'est le caractère c'est le caractère d'évidence que ça a bien sûr en soi évidemment je pense qu'il ne fait pas un doute pour nous dans la vie quotidienne de cette différenciation mais la question n'est pas là la question c'est peut-on se satisfaire d'une telle légèreté que celle de notre évidence dans le caractère d'une construction formaliste c'est une philosophie c'est tout en soi non évidemment on se doute bien je ne crois pas une seconde de ma vie que je vais rencontrer une licorne je ne crois pas non plus d'ailleurs que je rencontrerai Louis XIV mais pour autant j'ai tendance à penser qu'il a bien existé une tête de con au 17ème siècle qui s'est arrogante qui a entraîné beaucoup de gens dans le malheur de façon persistante et qui s'est persuadé je ne sais pas comment qu'il avait construit Versailles alors que c'est des putains d'ouvriers qui l'ont fait oui ce type il y a eu un type qui a eu une fistule je ne pense pas qu'il n'y ait aucune licorne qui ait jamais eu je pense qu'aucune licorne n'a jamais eu de fistule anal c'est ça car il faut bien le dire je pense moi aussi que l'anus des licornes est imaginaire ça nous entraîne un peu loin mais voilà c'est une question qui est d'autant plus qui pourrait être d'autant plus riche que pendant plusieurs siècles la licorne était un animal suffisamment présent dans les mentalités pour qu'on les cherche avidement parce que leur corps n'avait des propriétés curatives alors évidemment on refilait des cornes de narval mais en lieu et place de cornes de licorne qui étaient censées avoir la propriété de repérer les poisons dans les vins d'accord mais donc pendant plusieurs siècles les licornes sans que personne n'en ait jamais rencontré existaient bien sûr donc qu'est-ce que ça définit comme rapport au monde qu'est-ce que ça définit comme rapport au monde quand quand les licornes ont cessé d'exister et quels sont et par exemple le corollaire à cette question c'est quels sont les éléments du monde que nous considérons aujourd'hui comme des évidences absolues et dont on rira dans deux ou trois siècles comme enfin mais qu'est-ce que quand même quand même ces gens du 20ème et du 21ème siècle quelle naïveté ils avaient de croire au capitalisme mais il existe le capitalisme oui voilà c'est bon ce sont ses bienfaits c'est un mauvais exemple c'est un mais je peux vous donner un exemple très simple il est évident pour une quantité assez phénoménale de gens vivant dans ce parcours du monde géographique qu'on appelle la France il est évident pour la plupart des habitants de ce territoire que les français existent ah oui personne ne met en question l'idée qu'il existe des français mais dès lors vous vous posez sérieusement la question vous devez vous en poser une autre c'est s'ils existent qu'est-ce que c'est vous devez vous poser la question c'est-à-dire il suffit pas de dire les français existent la preuve je les vois non pas du tout il faut que vous vous demandiez qu'est-ce qui fait que ces choses que je vois je les appelle des français et pourquoi qu'est-ce qui les réunit réellement parce qu'on se doute bien que quand n'importe quel homme politique ou n'importe quel zozo nationaliste habitant ce pays dit les français ils pensent aux français comme un universel qui rassemble sous des traits particuliers les habitants de ce territoire or après tout examen au-delà de 12 secondes de l'un ou l'une d'entre nous à côté de l'un ou l'une d'entre nous vous chercheriez en vain la moindre consubstantialité il n'y a pas il n'y a pas le seul fait par ailleurs que ce soit des ultra nationalistes qui vous parlent des français et qu'ils ne s'entendent pas sur ce dont ils parlent avec des gauchistes par exemple prouve bien que ce dont ils parlent n'existe pas n'a aucun caractère d'existence il n'y a pas le seul fait qu'ils soient séparés parlons des théories des ensembles nous avons une théorie des ensembles c'est la théorie de tous les français si les français existent alors les français sont une entité qui a des caractères communs suffisants pour qu'on ne puisse pas séparer cet ensemble et qu'on puisse en reconnaître tous les appartenants énigme Marine Le Pen est une française moi aussi qu'est-ce qui nous rassemble ? cherchez vraiment qu'est-ce qui nous rassemble ? nous ne partageons rien et tout ce que nous partageons n'a rien à voir avec le fait que nous soyons français bon par exemple elle partage peut-être avec moi un certain goût pour je sais pas les tripes de moutons imaginons mais ça fait de nous des gens qui appartiennent à la communauté des amateurs de tripes de moutons ça ne fait pas de nous des amateurs enfin des français en fait nous chercherions en vain où que ce soit quelque chose qui unisse les je sais pas 70 millions de trous du cul que nous sommes il n'y a rien sauf le fait d'énoncer et de dire les français mais à part cet énoncer qui est juste un entendement vocal qui n'a absolument aucun sens il n'y a aucune caractéristique réelle qui puisse nous rapprocher ça n'existe pas nulle part nous ne voyons qu'un chaos et un vacarme de corps de paroles de positions et des entendements qui ne se font jamais sur le caractère qui nous ignorait dans la catégorie français ça n'est pas parce que nous sommes français que Gabriel et moi parlons de philosophie c'est pourquoi exactement je sais pas il y a mille autres choses on pourrait trouver plein d'autres trucs mais pas ça qu'est-ce que vous a amené à tout stream à part un mépris partagé pour la philosophie analytique oui mais tellement plein d'autres choses donc les français sont désespérants il faudra déjà pour ça que les français existent oui voilà les français sont crédules les français sont désespérants c'est excellent les français sont désespérants de croire en les français c'est ça les français sont crédules de croire que les français existent mais à ce titre là les français sont pas bien différents des états-uniens des suisses des belges des suisses des belges des turcs voilà et des licornes et des licornes qui oui parce qu'il y a il y a Marine Licorne très fière d'être licorne qui est très fière d'être licorne et qui qui a décidé que non quand même les licornes avec dont la petite queue était un peu trop touffue n'étaient pas des licornes c'est pas vraiment des licornes parce que quand même il faut pas il faut pas exagérer alors évidemment nous vu d'ici on fait pas la différence mais faut pas croire mais pour les licornes c'est une catégorie pertinente oui on en est où avec Goodman alors ah c'est bien joli parce qu'on dessine des hyènes alors ça pour dessiner des hyènes il y a du monde ah il y a du monde il y a Laurent pour dire des conneries sur les licornes ça aussi il y a du monde alors l'autre élément qu'il faut aborder qu'il faut qu'il faut déplier parce que c'est aussi enfin c'est un des c'est un des héritages de Goodman dans dans la philosophie de l'art telle qu'elle se fait telle qu'elle se pratique en tout cas aujourd'hui dans la philosophie analytique c'est le fait que les oeuvres d'art une oeuvre d'art fonctionne comme oeuvre d'art c'est un caractère essentiel de de l'ontologie de l'oeuvre d'art chez Goodman alors qu'est-ce que ça signifie chez lui alors prenons prenons un exemple on a trouvé des tableaux de Rembrandt qui avaient été roulés en boule et tassés et qui servaient juste à boucher un trou dans une fenêtre dans des fenêtres on peut prendre aussi l'exemple des les tapisseries de l'apocalypse qui pendant plusieurs dizaines d'années avaient été découpées et servaient de couverture aux chevaux dans une écurie quelconque elles emportent les stigmates les pauvres oui hélas hélas elles restent elles restent somptueuses mais voilà il a fallu il a fallu les sauver vraiment donc la c'est c'est le problème qui permet c'est le problème par lequel Goodman aborde son ontologie est-ce que est-ce qu'un tableau de Rembrandt roulé en boule est assez pour boucher le trou d'une fenêtre c'est encore le tableau de Rembrandt et c'est encore un tableau de Rembrandt et pour Goodman non si c'était non il n'aurait jamais cessé de boucher une fenêtre on l'y aurait léché oui si ce n'était oui voilà si ce n'était si ce n'était qu'un bout de toile au moment où on aurait réparé la fenêtre il se serait pas ce bout de toile serait resté un bout de toile l'idée de Goodman que que le tableau de Rembrandt n'est pas un tableau de Rembrandt quand il bouche une fenêtre on a ici son ontologie de l'œuvre d'art qu'est-ce que c'est qu'un tableau qu'est-ce qui fait qu'un tableau fonctionne comme tableau ce ne sont pas uniquement ces composantes matérielles c'est qu'il soit mis en situation d'être vu comme un tableau un point sur lequel on ne peut que être d'accord c'est que pour que ce Rembrandt retrouve les conditions idéales pour lesquelles il a été créé il faut le remettre dans la perspective d'être vu oui évidemment mais par contre la peau riche et j'y reviens c'est ce que je venais de dire la peau riche c'est que pour qu'il trouve cette position il faut qu'on lui reconnaisse cette position ce qui veut dire que la proposition de Goodman elle est autotélique la seule chose qui fait qu'on mette en condition une œuvre pour qu'elle puisse comme il le dit fonctionner bien que ce vocabulaire soit assez grotesque parce qu'elle suppose évidemment dire qu'elle fonctionnerait laisse supposer qu'il y a des points d'ancrage par lesquels on peut se saisir de son fonctionnement et qui sont même pas des évidences mais qui sont des stables et ça ça veut aussi dire que le statut ontologique de chaque tableau ne change pas ce qui est faux c'est juste faux si vous lisez le matérialisme mystique de Golsen qui parle de Crivelli vous verrez qu'un tableau ça change de fonction tout le temps et donc ça change aussi de jeu d'opération mais pour ça il faut s'intéresser à l'histoire de l'art ce que Goodman hélas ne fait pas il ne connait absolument rien mais en tout cas pour que ça puisse arriver pour qu'on puisse mettre en état de fonctionner Rembrandt il faut que l'on reconnaisse Rembrandt comme fonctionnant on est donc dans une situation parfaitement circulaire qui veut dire pour qu'une chose fonctionne comme une oeuvre d'art il faut qu'elle fonctionne comme une oeuvre d'art c'est ça évidemment tel que c'est formulé chez Goodman et parce que parce qu'il lui parce qu'il faut qu'il il faut qu'il fasse sa performance de de philosophe analyste ça passe avec tout un tas de d'exemples de contre-exemples de oui-ci de oui-mai mais qui sont qui reviennent sans cesse à ce point là qu'est-ce qui fait que et à ce point qui encore une fois est déterminé par son expérience de Nelson Goodman directeur de galerie qu'est-ce qui est exposable je comprends ce qui détermine qu'un ce qui détermine qu'un tableau est un tableau c'est sa capacité à être exposable chez mettons chez Goodman ce qui ce qui a comme ce qui a comme corollaire que ce que Goodman jugerait indigne d'être exposé du coup ce ne sont pas des tableaux il ne dirait pas indigne il dirait juste que ça ne fonctionne pas comme une heure d'art parce qu'on est d'accord le truc c'est qu'on soit bien d'accord il s'agit de produire une théorie générale des symboles il produit une théorie générale des symboles dont sa philosophie de l'art au fond n'est qu'un des éléments possibles et du coup la grande question de Goodman il me semble c'est de dire alors dans cet immense ensemble de fonctionnement symbolique car tout fonctionne symboliquement alors là pour le coup il n'y a pas d'exception ça peut ça peut être je ne sais pas un fromage aux fines herbes ou n'importe quoi ça fonctionne symboliquement la question ne va pas être là elle va être du coup dans cet immense régime symbolique généralisé qu'est-ce qui caractérise les œuvres d'art donc quel fonctionnement propre des œuvres d'art en fait des choses à part qu'est-ce qui les distingue finalement des autres des autres productions symboliques quoi c'est ça en gros la question de Saint-Philippe de l'art oui c'est ce qui lui ça passe justement cet exemple de de Rembrandt roulé en boule pour montrer que une œuvre d'art ne fonctionne pas comme à partir de sa seule matérialité là aussi on tourne en rond parce que la question de la matérialité de l'œuvre d'art comment dire si il essaie de nous dire que ce n'est pas l'artisanat qui fait l'art c'était vraiment la peine de se lever le matin franchement parce qu'après l'autre question c'est les déplacements de matérialité permanents c'est à dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de catégorie générale universelle et qui dure dans le temps qui définirait quel rapport de matérialité inclut telle production humaine dans le champ art puisque précisément l'art contemporain mais je dirais tous les arts au fond ne cessent de faire valser ces questions de matérialité et de la rendre poreuse finalement à toutes les autres questions on ne peut absolument pas même se pencher sérieusement au delà de deux minutes sur une question envisagée de cette façon donc oui évidemment ce n'est pas la matérialité donc je ne sais pas si tu as vu mais Lionel a proposé que ça fonctionne parce qu'il y a du vleu dedans oui le problème chez Goodman c'est que avec sa définition du vleu il y a du vleu partout il y a du vleu partout ça devient très angoissant comme proposition c'est ça il y en a en vleutu en voilà je devrais être désolé je ne le suis pas il m'a encore dit le mot vleu j'ai un cheve bleu sur la langue oui on n'en sortira plus c'est ça on est si on prend le pendant du vleu on pourrait parler de nos blertes années qui d'un seul coup prennent un caractère parfaitement répugnant c'est des goutons blertes nos blertes années c'est une chose blerte est-ce que c'est blair ? est-ce blair ou est-ce vleu ? donc en fait on a la réponse à l'énigme on a la réponse à l'énigme du vleu chez Goodman c'est que le pendant du vleu c'est le blair et que personne n'a envie d'utiliser ce mot enfin personne de bon sens personne d'humain personne avec un coeur et une âme n'aurait envie d'utiliser comme catégorie opérante le blair non 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 vraiment pas voilà comment est-ce qu'une comment est-ce qu'une oeuvre fonctionne et une oeuvre fonctionne en fait ce que je trouve intéressant c'est que ce qui détermine comment est-ce qu'une oeuvre fonctionne c'est la position du galériste c'est voilà un tableau pour qu'il fonctionne comme tableau ça implique tout un tas d'opérations de galériste de positionner ce tableau des conditions des conditions d'éclairage des conditions des conditions de situation tout tout l'ensemble des processus qui font que passant devant un autoportrait de Rembrandt on puisse se dire tiens c'est un tableau et ça chez Goodman c'est strictement vu du point de vue du point de vue du galériste c'est ça et en ne considérant puisque là on a bien compris que la théorie Goodmanienne visait une sorte de réparation au spiritualisme de Kant dans l'expérience du jugement enfin en tout cas le subjectivisme total qu'il propose c'est d'essayer de penser seulement depuis l'objet en tout cas c'est ce qu'il prétend faire de s'intéresser que à la catégorie de l'objet pour définir son fonctionnement c'est aussi pour ça qu'il peut parler de fonctionnement on est d'accord c'est-à-dire qu'il écarte complètement à la fois la subjectivité qu'il regarde évidemment il n'est pas question de l'expérience esthétique au sens où Kant l'entend et au sens où qui que ce soit l'entendre et il n'est pas question non plus de la subjectivité qui produit c'est-à-dire de l'artiste qui produit pour juste se dire qu'on a affaire à une œuvre d'art donc d'où cette obsession d'en définir le fonctionnement ça rejoint aussi il y a tout donc il y a tout un passage dans le langage de l'art où il examine le problème du faux et ce que ce que j'ai trouvé d'assez fascinant c'est qu'il examine il examine le problème du faux uniquement du point de vue de l'imitation c'est-à-dire le faux qui imite un tableau existant attribué à tel ou tel peintre il examine absolument pas la question beaucoup plus aiguë et je trouve infiniment plus fascinante du faux qui ne relève pas de l'imitation d'un tableau mais qui relève de l'imitation d'une manière c'est ça qui est une limitation du savoir-faire qui est beaucoup plus problématique et plus ingénieuse par ailleurs oui mais elle réduirait à néant je suppose sa tentative parce que là il faut re-subjectiver à mort pour commencer à comprendre ce qui se passe et mais surtout ça ça le ruine dans sa ça le ruine dans sa position sociale précédente parce que le si un galériste expose un faux dans la stricte définition de Goodman qui est le faux comme imitation d'une œuvre précédente il ne peut s'en plaindre qu'à lui parce que c'est son c'est son manque de c'est son manque de jugement dans ce cas là qui a fait qu'il s'est fait avoir dans le cas beaucoup plus dans le cas beaucoup plus réel où il expose un faux qui imite une manière voilà c'est tout le problème c'est toute la légitimité de l'expertise que ça met que ça met en cause je vous renvoie ici à l'excellent film de d'Orson Welles F4 Fake qui qui est une exploration de de ce problème là sur le sur le faux justement sur le peintre qui a été le plus le plus imité c'est à dire Picasso c'est c'est un secret de polychinelle chez les chez les experts chez les experts de musée qu'il y a il y a davantage de Picasso exposé dans les différents musées du monde et dans les différentes collections privées qu'un homme n'aurait pu en peindre dans une vie donc il y a il y a des il y a des tas des tas des tas de faux Picasso qui qui circulent et qui et qui circulent pas uniquement par incompétence des experts même si ça doit être un facteur qui circulent aussi parce que au cours de la carrière de Picasso il a peint en utilisant tellement de techniques tellement de manières différentes que déterminer si un tableau c'est du c'est du Picasso ou pas c'est au vu de la quantité qui en existe et de la quantité de faux qui s'y rajoutent enfin de faux Picasso qui s'y rajoutent ça devient extrêmement compliqué mais il faut admettre mais il faut la solution la plus simple c'est juste de les c'est juste de les laisser être parce que l'alternative c'est de délégitimiser entièrement tout la tout le métier des des experts qui sont censés nous nous prémunir de ça qui sont censés prémunir en tout cas les musées de ce genre de ce genre d'hermement d'ailleurs la question est entière de se demander pourquoi nous en prémunir et là on quitte la sphère de la question du problème à goût de manière pour s'en poser une qui est complètement subjectivante mais historiquement c'est à partir du moment où on accepte l'idée et elle est infiniment acceptable puisque c'est ainsi que fonctionnent les musées que l'expérience qui peut être vécue devant un tableau si on prend mon vocabulaire ou que le fonctionnement d'envres d'art si on prend le vocabulaire de Goodman est indifférente à la cause consciente qu'il a faite pour établir sa valeur je veux dire par là les musées regorgent de tableaux anonymes sublimes dont on loue l'anonymat en se foutant éperdument qui les a fait puisque de toute façon on ne peut pas le savoir nous avons un nombre assez considérable de maîtres que nous appelons maîtres au monogramme MH maîtres de la madone de Strauss c'est à dire que nous n'avons pas leur nom nous les avons appelés depuis le premier tableau que nous avons su identifier d'eux ou cru devoir savoir parce que l'identification pour des maîtres c'est quelque chose de sujet à caution qui n'a pas beaucoup de durée pas beaucoup de pérennité qui change tout le temps les attributions des tableaux ça n'arrête pas de changer alors si on accepte tout ça et bien force est que nous devons accepter aussi qu'il est complètement indifférent une fois qu'un musée a atteint un tableau a atteint un musée juste pour la raison qu'il a suffisamment semblé désirable par le musée pour rejoindre sa collection la question du faux n'a strictement plus aucun sens ça n'a aucune espèce d'importance la seule chose qui légitime la question du faux évidemment c'est l'argent c'est ça ah oui oui uniquement c'est la question de l'argent c'est la question c'est une question de la question corollaire c'est la question corollaire du statut c'est pas une question artistique jamais oui c'était si c'était purement une question si c'était purement une question artistique c'est même juste une question de une question de technicité on exposerait un tableau qui un tableau qui techniquement reproduit je sais pas une période de Picasso et qui le fait et qui le fait de manière telle que le plaisir à le voir soit le plaisir qu'on puisse retirer d'un tableau de telle ou telle période de Picasso tout simplement ce tableau là unique tel qu'il est là ça ne devrait pas poser de problème d'autant plus que dans la tradition historienne de l'art ça se fait pour les autres c'est à dire qu'on expose atelier de machin Bottega de Verrocchio imitateur de on les expose et pour la raison simple que tous ces artistes j'évoquais le fait qu'il soit pratiquement impossible pour qui n'est pas un connaisseur de distinguer un tableau de jeunesse de Raphaël d'un tableau du Pérugien c'est des choses quand même qui mettent dans un état je dirais de doute le sens de toutes ces questions et l'état sur lequel les musées ont tranché depuis longtemps en présentant volontiers des tableaux d'école d'atelier etc sans que ça fasse le moins de problèmes ça ne devient un problème que quand il se superpose notamment dans les oeuvres modernes à la question du marché et seulement à cette question alors la question du fonctionnement d'oeuvre elle devient aussi problématique à cet égard parce que si une oeuvre est conçue parce qu'il y a plein de motifs qui peuvent pousser à concevoir une copie il y en a un qui peut être purement distractif ou artisanal et qui ferait que le copiste lui-même ne considère pas son oeuvre comme une oeuvre d'art tous les gens qui apprennent à peindre ou presque autrefois ça se faisait peut-être que ça ne se fait plus mais apprennent à peindre en copiant les grands maîtres dans les musées on apprend sa technique de cette façon celui qui produit ou celle qui produit cette oeuvre ne considère pas ce qu'il est en train de faire comme une oeuvre d'art il le considère comme un exercice mais la chose en elle-même est tout à fait susceptible selon son degré d'exécution selon les aptitudes du copiste de produire des effets chez celui qui la regarde elle est tout à fait à main de produire des effets semblables à celui qui aurait produit une oeuvre la question de son statut est insoluble elle est vraiment insoluble et la question de son fonctionnement du coup alors là devient il me semble également insoluble oui un des problèmes auxquels Sir Goodman et qui évidemment il n'arrive pas à résoudre c'est que alors c'est pas exactement l'exemple qui prend mais qu'est-ce qui à supposer que je sois devant une copie de la ronde de nuit de Rembrandt si cette copie alors moi je serais évidemment je serais infoutu de distinguer la ronde de nuit originelle d'une copie de la ronde de nuit de Bécasse Bécasse de base vous me mettez devant un tableau avec en bas en bas à droite le petit encart qui dit ronde de nuit atelier Rembrandt je fais tiens c'est la ronde de nuit de l'atelier Rembrandt ça pourrait être l'imitation de la ronde de nuit de l'atelier Mercufon vous m'auriez bien eu donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui distingue qu'est-ce qui distingue ces deux expériences si ces deux expériences sont indiscernables il est obligé de faire il est enfin il n'est pas obligé mais du coup il fait il fait intervenir les experts c'est pour ça que les experts ont aussi une telle une telle importance chez lui des gens qui soient capables de dire voilà la ronde de nuit certifiée peinte sortie de l'atelier Rembrandt parce que voilà Rembrandt aussi c'est un c'est un bon exemple d'une attribution qui parfois est généreuse Rembrandt était quand il s'est retrouvé à la tête d'un atelier dessinait les les grandes lignes de construction des tableaux supervisait ses étudiants qui peignaient à sa manière faisait quelques finitions et on n'a aucun problème à appeler le produit fini un tableau de Rembrandt surtout ouais enfin c'est d'abord ils font tout ça depuis la Renaissance mais en Flandre le pompon c'est Rubens là clairement les ateliers de Rubens c'est quand même quelque chose c'est une usine à faire des tableaux Rembrandt je sais pas je savais pas je connais moins là son rapport à l'atelier que ceux de Rubens mais ouais de toute façon oui la Renaissance italienne a institué ce rapport à la production le maître signe à la fin et basta après des attributionnistes suffisamment zélés et proches de leur marotte pour peu que ce soit je sais pas des Léonardesques convaincus qu'ont passé leur vie à observer Léonard ou des peintres plus mineurs ils sauront faire la différence tout de suite entre un vrai Antonello d'Amessine et puis un de ses multiples copistes mais dans les faits cette expérience elle est éminemment trompeuse toute l'histoire des attributions elle est faite d'erreurs d'errance et aussi des moments où ça n'a pas tellement d'importance au 19ème on a attribué à tour de bras des choses à tel ou tel peintre à la mode on voit des tas de tableaux italiens attribués à Dürer en se disant mais comment est-ce possible est-ce que Dürer était le peintre allemand de la renaissance complètement à la mode donc il y avait un intérêt de marcher évidemment à saturer les musées d'oeuvres toutes fières toutes fières d'avoir leur durer alors qu'ils avaient un tartampion ou des fois un autre très bon peintre ça pouvait être un Baldwin Green ou un autre peintre allemand que ça pouvait être n'importe quel tartampion italien qui ressemble vaguement un peu influencé etc alors sur l'anthologie de l'oeuvre d'art c'est pas uniquement de il s'attaque aussi à par exemple la musique et là c'est quand même c'est là aussi c'est là aussi très curieux donc dans l'anthologie de l'oeuvre musicale le problème pour Goodman devient où se situe où se situe l'oeuvre comment est-ce que l'oeuvre comment est-ce que la musique fonctionne du coup on reste dans les problèmes de fonctionnement est-ce que est-ce que l'oeuvre alors pour la musique il lui accorde un statut spécial merci à l'isard je me souviens qu'il le range avec les arts verbaux enfin comme la littérature il le rend carrément un art verbal je ne sais plus en quel terme il le fait mais parce qu'il ne considère la musique que du point de vue de la partition tu te souviens c'est pas exactement c'est pas exactement ça il y a alors c'est quand dans la quand il parle de la notation il y a tout un chapitre dans le langage de l'art qui est consacré aux notations aux notations en musique aux notations en danse etc et il recoup effectivement il recoupe la notation musicale et c'est une forme d'écriture pour lui en fait la notation musicale c'est une forme d'écriture au même sens qu'un alphabet en fait c'est ça mais en termes de en termes d'ontologie alors ah voilà ce qu'énonce Goodman et là quand même on est la l'exécution la plus minable sans faute compte comme par exemple si on prend une oeuvre donnée de la je sais pas la cinquième de Beethoven allez-y je crois que c'est l'exemple qui prend plus donc l'exécution la plus minable sans faute compte comme une instance de l'oeuvre de la cinquième de Beethoven et l'exécution la plus brillante avec une fausse note ne compte pas comme instance de l'oeuvre il n'a pas la moindre idée de ce que c'est que la musique c'est abruti voilà est-ce qu'il sait non il ne le sait pas il va jamais au concert est-ce qu'il sait que quand on interprète une oeuvre baroque qu'on soit amateur ou professionnel on fait toujours des fausses notes il y en a plein tout le temps qu'on n'arrête pas de faire des pains que par exemple quand on galope on est des fois quand on joue du baroque on galope on n'a pas trop le choix si vous jouez du tartini du scarlacci vous avez intérêt à galoper que font les violoncellistes à votre avis puisqu'ils sont dans un petit ensemble de violoncellistes il y a des tas de moments où ils lèvent l'archer ils ne font pas les trucs parce qu'ils comptent sur les petits copains pour le faire personne ne se rend compte personne ne les entend si vous trahissez un accord en soulevant votre archer vous trahissez la partition mais vous jouez quand même du scarlatti ou du tartini ça n'a aucun foutu sens aucun foutu sens il continue là où ça rejoint là où en fait ça rejoint le texte écrit c'est que donc l'oeuvre l'oeuvre pour Goodman l'oeuvre musicale c'est sa partition et en fait il y a l'équivalent de la partition ce serait comme lire ce serait comme lire à voix haute et ce que nous dit Goodman c'est que par exemple si je lis un texte à voix haute et que je fais un cuir quelconque à un moment c'est plus le texte que j'ai lu c'est à dire que il y a la nuit dernière quand Agnès Laurent et moi on a fait quelques lectures de textes choisis je sais que j'ai fait des cuirs je sais qu'il y a quelques phrases je me suis repris au début donc en fait dans l'interprétation de Goodman je ne vous ai pas fait une lecture de fiction de Jorge Luis Borges je ne sais pas ce que j'ai lu enfin je ne sais pas ce que vous avez entendu mais ce que vous avez entendu dans la mesure où j'ai fait quelques cuirs et où j'ai dû me reprendre ce n'était pas fiction de Borges ce n'était pas le don de quichotte de Pierre Ménard dans fiction de Borges c'est quelque chose d'autre alors je peux prendre un exemple encore plus puisqu'on va arrêter de la question à la limite on pourrait-tu rarguer oui de quel droit de quel droit Gabriel quel droit vilain as-tu fait ça Borges mais si on prend prenons ça du point de vue de l'auteur et là ça va devenir un petit peu peu compliqué pour le père Goodman de s'en sortir j'ai pratiqué pendant 15 ou 20 ans de ma vie la lecture publique dans des cadres poétiques comme tout poète de cette enfin de cette mouvance qu'on oralise nos textes donc j'ai lu pendant de nombreuses années mes poèmes sur scène avec d'autres poètes et sur mes propres textes je passe mon temps à faire des cuirs à remplacer tel mot parce que ma langue a fourché ou à alors quoi il se trouve que je suis l'auteur de ces textes quoi ? Tu t'es auto-falsifié ? Je fais un faux de moi ? c'est ça c'est tellement mais un faux de l'auteur lui-même voilà donc un faux de l'auteur peut se fausser lui-même ça n'a tellement pas de sens c'est tellement aberrant c'est tellement bébête mais c'est bébête parce qu'on est dans la question du fonctionnement réfléchissons bien pourquoi on en arrive à une telle aberration ? il essaie de produire une théorie générale des symboles dans cette théorie générale des symboles cela suppose d'une part qu'il y ait un fonctionnement d'autre part qu'il y ait une possibilité de comprendre ce fonctionnement c'est à dire de mettre le doigt sur ce qui fonctionne à l'endroit où ça fonctionne réfléchissons à l'idée que si c'est vrai alors si vous mettez le doigt sur un fonctionnement et que cette chose fonctionne de cette manière si vous ôtez un boulon ça ne fonctionne plus ça n'est plus censé fonctionner selon la règle de ce fonctionnement la seule chose qui fait qu'une oeuvre d'art fonctionne comme une oeuvre d'art on l'a bien compris c'est qu'elle fonctionne comme une oeuvre d'art c'est complètement autotélique si vous cherchez à mettre en évidence en lumière le fonctionnement de l'oeuvre d'art comme fonctionnement de l'oeuvre d'art reposant sur un dispositif logique de symboles car il s'agit bien de ça alors toute la beauté de l'édifice ne repose que sur une seule chose c'est sur le fait d'avoir su mettre en lumière de façon stable et définitive les opérateurs logiques entre eux et la façon dont ils ne bougeront plus résultat dans la théorie goudmanienne vous êtes obligé de vous tenir à l'exactitude vous n'avez pas d'autre choix vous êtes foutu vous êtes vous même mis dans la merde résultat vous passez votre temps à essayer de trouver des solutions pour sauver votre système au lieu de faire la seule chose que vous devez faire lorsque vous rencontrez de la contradiction à votre système c'est de le foutre dans une poubelle oui enfin de le revoir entièrement ce qui est sidérant donc c'est que goudman montre encore une fois qu'il a enfin il est long hélas loin d'être le seul parce qu'en termes dans l'histoire de la philosophie des philosophes qui parlent d'activité artistique en ayant manifestement absolument aucune idée de ce dont il parle enfin l'idée que la bonne instance d'une oeuvre musicale c'est l'instance qui respecte parfaitement la partition alors déjà il ignore complètement la musique baroque mais il ignore aussi un siècle de musique sans partition ça s'appelle le jazz et le rock'n'roll voilà aussi oui il n'y a pas de jazz il n'y a pas d'improvisation il n'y a pas de l'improvisation l'improvisation était aussi une part essentielle de la musique baroque carrément on y est bien sûr du coup il rend extrêmement problématique l'interprétation en fait juste l'interprétation parce que quand quand j'écoute quand j'écoute un concerto de quand j'écoute une sonate de Scarlatti interprétée par deux artistes différents il y a chez ces deux artistes il y a des nuantes interprétations donc dans la théorie de Goodman il y a forcément une de ces deux interprétations qui est fausse c'est ça une qui est plus vraie que l'autre c'est ça c'est vrai c'est à dire qu'il ôte toute circonstancialité au sens mais il n'arrête pas de le faire on l'a bien vu c'est une théorie générale des symboles dont on comprend bien qu'elle a ceci de particulier c'est qu'elle ne se pose que des questions sémiotiques elle ne se pose pratiquement jamais de questions sémantiques c'est comme si c'était parfaitement dessoudé et c'est ça aussi l'obsession de la logique formelle sa vraie folie au fond c'est de ne s'arrêter jamais sur le sens parce que s'arrêter sur le sens c'est s'arrêter sur l'histoire sur les circonstances sur l'intersubjectivité c'est pas juste une question de mécanisme et de fonctionnalité le sens c'est réellement à chaque fois une question éminemment socialisée on ne produit pas du sens en dehors d'un caractère circonstanciel social géographique et aussi bêtement paradigmatique tu es vivant ? oui j'ai créé une connerie à destination du tchat puisqu'on me fait l'honneur immense de me comparer à Ménard donc oui j'assume j'assume je vais je veux faire évidemment quel but magnifique faire à Ménard ce que Ménard fit à Cervantes excellente idée quel beau projet de vie je vais écrire le don je vais écrire le don quichotte de Ménard très bien en utilisant évidemment la méthodologie de Ménard ce qui est le plus bel hommage qu'on puisse rendre à cet immense auteur moi je le traduirais dans une langue que je ne connais pas j'utiliserais la méthode assonantique d'Oscar Pasteur Oscar Pasteur c'est ça ah oui poète que j'adore je vous ferai une soirée de lecture poétique c'est promis c'est un poète expérimental allemand des années 70 et il traduisait des textes dans des langues qu'il ne parlait pas du tout juste par plein de procédés de ressemblances plus ou moins approximatifs des textes absolument géniaux oui tu en avais lu un tu en avais lu un je me souviens il y a quelques il y a quelques semaines de ça déjà c'était vraiment le résultat était vraiment fascinant je vous lirai plein de Pasteur bientôt et du Guéracine Lucas et des tas de conneries je me suis promis de faire une sorte de soirée de la poésie contemporaine enfin moderne et contemporaine donc oui je traduirais ton ménard en sloven c'est ça j'allais dire en yakout mais on est dans je parle aussi bien pas les deux donc c'est ça parfait c'est parfait je n'ai pas la moindre idée de l'animal que j'ai dessiné ne me demandez pas je ne sais pas donc où en étais-tu avant que je ne te coupe pour la 850 millième fois donc le caractère le caractère problématique de de l'ontologie de l'œuvre d'art de l'ontologie j'allais dire de l'ontologie de l'œuvre d'art de Pierre Ménard mais non au secours de Goodman merci j'ai eu j'ai eu un vrai trou et un vrai moment d'angoisse existentielle c'est ça mon dieu mais oui du coup le je ne sais pas je ne pense pas que je ne pense pas que Borges ait ce texte en réponse à Goodman mais c'est mine de rien une réponse à Goodman c'est que puisque Goodman fait de Goodman fait de l'expert un personnage central de de sa philosophie de l'art puisque et ça se comprend puisque une œuvre d'art symbolise il faut déjà un expert pour dire qui serve d'un dexical pour signifier ce qui relève de l'art et puis il faut un expert aussi pour nous dire ce que quel est le pendant de l'art ce que quelle est l'autre moitié de ce de ce symbolon et tout le problème que ça pose de mettre de mettre l'expert au cœur c'est et surtout de faire dépendre de faire dépendre le sens de l'œuvre du discours de l'expert c'est exactement ce dont s'amuse Borgès dans le Don Quichotte de Pierre Ménard c'est à dire que ce qu'il propose à la fin de les fausses attributions pour enrichir pour enrichir nos lectures par exemple voilà lire l'imitation de Jésus-Christ donc l'imitation de Jésus-Christ c'est un c'est un manuel de mystique c'est un manuel de mystique du Moyen-Âge qui propose comme son titre l'indique d'arriver aux extases religieuses en s'efforçant par divers exercices d'imiter Jésus-Christ donc ça passe par des trucs assez doloristes comme l'autoflagellation etc on imite Jésus-Christ dans son corps pour pouvoir arriver à cet extase religieuse donc s'imaginer ce manuel du Moyen-Âge comme étant été écrit par James Joyce donc s'imaginer James Joyce ou Louis Ferdinand Céline comme auteur de l'imitation de Jésus-Christ ça en change évidemment complètement le sens si on fait cet exercice sérieusement ou même si on fait cet exercice sérieusement pour s'amuser ce que je vous invite à faire franchement c'est vraiment assez marrant de s'imaginer Louis Ferdinand Céline auteur de l'imitation de Jésus-Christ c'est peut-être juste avec mon sens de l'humour que ça marche mais c'est c'est un problème qui se pose sempiternellement celui des attributions et du coup du sens qu'on leur donne là-dessus Borges est une excellente réponse à cette vision de l'art par Goodman c'est-à-dire que si on y fout encore plus de bordel ça c'est en fait c'est la bonne solution c'est d'y foutre encore plus de bordel que ce qu'il y en a que ce que Goodman il met un peu malgré lui en fait alors qu'est-ce que j'avais sur l'expression donc il n'y a rien qui va sur Goodman est-ce que tu as prévu quelque chose d'autre pour poursuivre sur Goodman parce que j'avais un petit truc une vague définition de quelques trucs et ça me pose des problèmes sur la dénotation chez Goodman je ne suis pas sûr de bien comprendre de quoi il parle alors là on est en plein dedans sur les systèmes symboliques puisqu'il prend comme on l'a noté tout à l'heure à chaque fois que l'univers des philosophes analytiques essayent de se rattacher à des exemples matériels c'est toujours des exemples matériels qui semblent sortis d'un lit pour enfants il y a des questions de chat de chien de rouge de bleu enfin c'est consternant et là il y a des longs exemples avec un nan qui s'appelle Martin c'est vraiment intéressant la philosophie de la litée on a toujours l'impression de lire oui oui au pays des jouets c'est assez extraordinaire alors être poilu dénote Martin donc déjà je suis perdu on dirait de la poésie dada quasiment on va faire le jeu de Borgès et s'imaginer ça comme étant une production d'un poème automatique dada et d'un seul coup si tu veux ça devient magique je sais pas si c'est magique donc être poilu dénote Martin donc on est d'accord Martin est un âne et dénoter vous voyez ce que ça veut dire dénoter normalement c'est la signification littérale sauf que là on est dans un dispositif dans un dispositif de philosophie analytique donc c'est différent et j'imagine que c'est la même signification de la dénotation que chez Frégue c'est qu'on est vraiment vers quelque chose de matériel on n'est pas dans une question de sémantique mais dénoter ce serait l'ensemble des choses du monde auxquelles un terme peut s'appliquer et se référer donc être poilu dénote Martin littéralement alors que pour moi être poilu dénote plein de sortes d'être poilu et pas forcément Martin sauf qu'on a bien compris que chez Goodman il faut une entité matérielle de référence à savoir Thélane Martin exemplifie être poilu donc là on est en plein dans le vocabulaire Goodmanien et il en va de même quand on parle d'un tableau on le répète un tableau triste c'est un tableau qui exemplifie la tristesse Martin exemplifie être poilu ça me rend fou mais Martin n'exemplifie pas né en Bretagne même s'il y est né la relation symbolique est complètement distincte d'une relation causale de quelque sorte que ce soit et c'est sur ce de quelque sorte que ce soit que je comprends pas ce qu'il essaie de nous dire parce que l'idée c'est que dans la théorie de Goodman il n'y a pas de place pour un signe naturel mais je comprends pas ce qu'est un signe naturel donc là je suis un peu dépassé c'est à dire qu'on est arrivé à un degré où peut-être c'est peut-être ma fatigue de lire des conneries qui fait que je veux plus comprendre je sais pas si vous êtes comme moi mais il y a des moments quand vous lisez quelque chose avec quoi frontalement définitivement vous n'êtes pas d'accord il n'y a rien qui va rien qui marche ça fait deux heures que vous brouettez dans quelque chose de fatiguant dans un système symbolique dont vous n'acceptez même pas les prémices ou là un symbole pour Goodman c'est juste c'est pris isolément c'est juste une inscription qui tient lieu d'une autre chose enfin on a l'impression qu'on a abdiqué toute la subtilité du monde et d'un côté il attend de nous qu'on comprenne des relations logiques et là le être poilu dénote Martin Martin exemplifie être poilu j'ai besoin de ton aide c'est à dire on va tellement dans le particulier alors qu'on avait prétention à parler du général que je ne sais plus à quel endroit du monde on se trouve dans la démonstration la dénotation c'est ça la dénotation chez Goodman tu la qualifierais comment tu la comment tu dénoterais la dénotation alors revenons revenons au texte ouais et souffrons ensemble tu ne veux pas me dénoter la dénotation tu veux le faire à partir du texte c'est ça parce que parce que je vais être sûr de ne pas dire encore plus de conneries que ce que Goodman dit d'accord allons-y ok savoir si oui ou non une image est une représentation est une question beaucoup moins cruciale que ce qui pourrait apparaître à partir de ce qui pourrait sembler à partir des batailles entre artistes critiques et propagandistes néanmoins la nature de la représentation demande à être étudiée tôt dans n'importe quel examen philosophique des manières dont les symboles fonctionnent dans et en dehors de l'art la représentation la représentation est fréquente dans certains arts comme en peinture et rare dans d'autres comme en musique la représentation rare en musique mais tu vois c'est comment est-ce que tu dis que la musique représente couillon même rarement que c'est donc la mer de Debussy ça représente la mer tu vois voilà on est alors je sais pas tout à l'heure il a prêté il a accordé de la foi à l'idée d'une représentation littérale bon il écrit ça en quelle année 76 donc régulièrement dans la musique contemporaine depuis on va dire au minimum comme Varese en passant par Satie on cite alors c'est très bizarre parce que le statut du son devient très compliqué mais à l'intérieur d'un à l'intérieur d'une pièce de musique comme par exemple dans le ballet parade de Satie à un moment on tire un coup de feu le coup de feu représente un coup de feu alors vous me savez là on est dans la littéralité pure là pour le coup le coup de feu a pas d'autre vocation alors il a une vocation expressive ceci dit clairement à l'intérieur du corps de cette musique il vient en rondes pour d'une certaine manière à la fois les usages l'harmonie enfin tout ce que vous voulez donc il a quand même cette vocation là elle est plurielle mais en tant que son il présente plus qu'il représente mais on peut dire que c'est juste un argusie de l'art contemporain de faire la séparation entre les deux j'aurais tendance à penser que toute représentation est une présentation et réciproquement donc on va pas se mêler de ça voilà un cas un cas qui va originer l'apparition de citations alors après chant d'oiseaux etc il faut savoir que la tentation de représentation elle est ancienne dans la musique il y a évidemment la musique russe tu connais l'exposition c'est beaucoup plus vieux que ça il existe tu connais je suppose Josquin Després et Josquin a mis en partition le chant d'un nombre assez considérable d'oiseaux pour interpréter des pièces sur le chant de ses oiseaux donc il existe aussi un Josquin je crois que c'est un Josquin Després aussi sur la guerre où tous les instruments essaient d'imiter le cliquetis de la bataille des choses comme ça il y a quand même une tentation de représentation dans la musique au moins dans la musique de la renaissance et la musique moderne c'est pas absent ok ok on peut dire ça donc représentation qui est fréquente dans certains arts comme en peinture et moins fréquente dans d'autres comme dans la musique et qui menace de troubles une esthétique unifiée et de confusion sur comment est-ce que les représentations picturales sont un mode comme en tant que mode de signification sont alliées et distinctes des descriptions verbales d'un côté et disons des expressions faciales de l'autre la plus naïve des vues sur la représentation est peut-être celle qui se formule ainsi A représente B si et seulement si A ressemble sensiblement à B où A représente B dans la mesure où A ressemble à B des vestiges de cette vue avec les raffinement associés persistent dans la plupart des écrits sur la représentation néanmoins on pourrait difficilement mettre davantage d'erreurs dans une formule aussi courte c'est lui qui fait à la fois l'avocat le juge et le jury il se fout un petit peu du monde d'autant plus que personne d'autre que lui ne dit ça ce qu'il est en train de dire en termes de représentation c'est plutôt quelque chose qu'en général on requalifie on parle de la figuration on prend le temps de requalifier parce qu'on sait tous que depuis j'y reviens depuis Athanas c'est à dire depuis quand même le premier siècle de l'ère chrétienne on affirme que la pièce de monnaie représente l'empereur donc il y a clairement sur le terme de représentation un entendement général qui est très très au-delà de la question de la ressemblance on accepte beaucoup de statuts de la représentation qui sont complètement en dehors de ça donc c'est ce qui s'appelle pour le coup fabriquer un homme de paille il nous fabrique un homme de paille il nous fabrique quelqu'un qui serait tellement con qu'effectivement il rabattrait ces catégories c'est d'autant plus facile de contredire un homme de paille qu'on l'a fabriqué assez idiot oui c'est à ça que c'est l'homme de paille c'est à ça que c'est l'homme de paille c'est l'idiot auquel on peut rabattre le caquet qu'il est con ah mon dieu je suis tellement plus intelligent que le con qui a fabriqué de plus de pièces alors certains de ses défauts sont assez évidents un objet se ressemble à lui-même au degré maximal mais se représente rarement lui-même la ressemblance à l'inverse de la représentation est réflexive encore une fois à l'inverse de la représentation la ressemblance est symétrique B ressemble autant à A que A ressemble à B mais alors qu'une peinture peut représenter le duc de Wellington le duc ne représente pas la peinture c'est faux c'est faux on peut reprendre cette phrase c'est faux la ressemblance n'est pas plus symétrique que la représentation c'est faux oui c'est faux il y a je suis désolé mais il n'y a aucun moment de la vie où on dit machin ressemble à son portrait on dit toujours son portrait ressemble à machin et on a une bonne raison de le dire car les jeux de tension entre les deux opérateurs entre le prototype et le tableau ne sont eux-mêmes pas symétriques ce qui veut dire que notre manière de regarder le prototype et l'objet appartiennent à des champs du regard qui sont différents ça n'est pas du tout symétrique et l'autre c'est faux de croire qu'il y a un pan symétrique et l'autre qui serait même en prenant l'exemple le plus personne ne dirait en regardant le reflet de quelqu'un dans un miroir qu'il ressemble à son reflet évidemment non il n'y a pas de symétrie dans la ressemblance il n'y en a pas plus que dans la représentation les deux seront également asymétriques et donc on a aussi une on a aussi une vue de qu'est-ce que quel est le premier exemple de tableau dont parle dont parle Goodman parce que c'est pas c'est pas anodin il parle d'une représentation du du duc de Wellington donc on est dans ça nous donne quand même une idée aussi de ce qu'est l'art qu'il a en tête bien sûr il faudrait quand même répondre à William qui dit il faudrait revenir à la notion usuelle du mot dénotation tu veux dire le rappeler ici pour le différencier du sens utilisé en philosophie logique quand on en causait avec Gabriel au début du stream je pensais que c'était assez simplement entre si tu veux la différence entre ce qui dénote et ce qui connote ce qui dénoterait ce serait plutôt ce qui se référa de façon un peu littérale voilà et ce qui connote c'est au contraire tous les effets figurés si tu veux qui rapprochent un objet d'un autre par exemple on va prendre un exemple très con mais godasse greule chaussure pompe dénote la même chose le même objet si tu veux la même chaussure on dit connote tout à fait autre chose si tu dis godillo t'es en train de parler d'un truc qui est largement connoté vieux abîmé voilà donc tu dis quelque chose de plus ça tu connotes mais la dénotation c'est la même pour tous ces mots voilà les livres et bouquins dénotent le même objet peuvent dénoter le même objet mais n'ont pas du tout la même connotation voilà c'est clair pour tout le monde de plus dans de nombreux cas aucun membre d'une paire d'objets très similaires ne représente l'autre aucune des automobiles qui sortent d'une ligne de montage n'est une image d'aucune des autres et un homme n'est pas normalement une représentation d'un autre homme même de son frère jumeau alors c'est faux tout ça est faux tout ça est faux d'une part oui une voiture est bien l'image d'une autre voiture et là il faut s'entendre aussi sur l'acception du mot image de ce qui est à l'image d'une autre donc là si on veut dire une chose pareille on a vraiment intérêt à définir le paradigme parce que selon les cadres on se trouve cette déclaration est complètement aberrante donc non c'est faux de dire ça il vaut mieux de préciser où on est à chaque fois et notamment quand il dit qu'il y a un truc qui ne va pas une personne n'est pas l'image d'une autre c'est ça ? oui même de son frère jumeau c'est faux une personne n'est pas une représentation d'un autre homme même de son frère jumeau il parle de représentation d'accord mais représentation ou image c'est très également faux dans toute la philosophie médiévale et dans toute la philosophie paléo-chrétienne il est évident que le fils est l'image et le représentant du père il est évident que le Christ est l'image et le représentant de Dieu donc Goodman tu viens de foutre en l'air au moins 12 siècles d'endroits où ça veut dire quelque chose qu'un homme soit le représentant d'un autre homme ou l'image d'un autre homme il ne fait aucun doute pour plein de cadres de pensée que si voilà et je suppose que si on se penchait sur le contemporain on trouverait des tas de cadres où effectivement on peut on peut retrouver des jeux comme ça de représentation d'images qui sont tout à fait fonctionnels voilà ça dépend de quoi on parle simplement dit simplement la ressemblance à quelques degrés que ce soit n'est pas une condition suffisante de la représentation oui certes ok oui voilà certes certes comme tu dis certes certes quelle correction faire à la formule n'est pas évident on pourrait tenter par le moins et mettre une condition si A est une image bon bon bien sûr à ce moment là on a associé image et représentation et on abandonne une grande partie de la question en l'occurrence ce qui constitue une représentation mais même si on prend image dans un sens assez large pour recouvrir toutes les peintures pour que ce sens recouvre toutes les peintures la formule manque sa cible d'autre manière c'est trop flou une peinture une peinture de constable du château de Marlboro et ressemble davantage à n'importe quelle autre image qui est comme ce château néanmoins il représente ce château et pas une autre image de ce château c'est pas non plus très ça dépend de ce qu'on entend par image réfléchissons non mais c'est tout bête mais il est en train de parler de Constable Constable n'a pas peint qu'un tableau dans sa vie il en a peint beaucoup de nombreux et très probablement de plusieurs châteaux puisque c'est un paysagiste en termes de représentation il est juste de dire que par ses usages par la construction de son art Constable fait régulièrement la représentation c'est à dire ses usages il les développe dans le temps il développe des processus formels une manière de peindre une gamme chromatique etc qui n'ont rien à voir avec l'objet je veux dire avec l'objet qu'il peint avec tel château qui ont à voir avec la construction de soi dans la peinture ce qui veut dire que cette chose là quand il peint il la représente il la représente je dirais même plus puissamment que l'objet qu'il est en train de peindre donc dire que quand il peint tel château il ne représente pas autre chose une autre image c'est faux il représente une certaine quantité d'images qui sont l'ensemble des images que produit l'ensemble des tableaux je dirais parce que là encore la question de l'image c'est vraiment complexe je ne vais pas vous renvoyer une fois de plus à janvier c'est qu'est-ce qu'une image mais ça demande un travail long long et patient qu'on ne va pas faire là il y a déjà eu des streams sur la notion d'image il y en aura je pense d'autres parce que c'est une notion hyper compliquée mais tu vois on est ici encore une fois dans le péché paradigmatique de Goodman qui est par la dextre il a l'air de faire des distinctions alors que par la sénestre il ne les fait jamais là où il faut il ne les fait jamais là où c'est essentiel de les faire oui et puis il y a aussi un truc c'est qu'il prend à chaque fois on est d'accord c'est assez ridicule que la plupart des objets dont s'emparent les logiciens pour faire leur petite démonstration soient des objets extrêmement rudimentaires c'est tout un univers fait de substantifs d'objets assez élémentaires et dès l'instant évidemment où on cesserait d'accepter ce petit jeu déjà dans leur formalisme où il n'existerait que des petites copules comme et et des substantifs si on leur refuse aussi les objets au statut si simple que l'âne le caillou et le rouge on est un peu paumé mais il fait pareil avec la peinture évidemment ce qu'il nous raconte ça pourrait avoir l'air sensé sur sur un tableau de Constable et la représentation d'un château mais est-ce que c'est sensé avec toutes les oeuvres produites par le 20ème siècle et le 21ème siècle c'est complètement foutu il n'y a plus rien qui tient debout le statut de l'image il a changé celui de la représentation et de la figure n'a plus aucun sens pour la plupart des peintres ou en tout cas il n'a pas cessé de se déplacer il y a vraiment un manque de rigueur qui ne tient debout que parce qu'à chaque fois il veut nous choisir un pauvre exemple ce qui est d'autant plus drôle c'est que la question de l'exemple elle est centrale de la philosophie de Goodman on l'a bien compris les choses viennent ils viennent exemplifier mais dans son système c'est extraordinaire de voir la pauvreté du système d'exemple qui est le sien il choisit les trois pauvres cas qui fonctionnent dans un système incroyablement étriqué alors là on est et puis là on est donc dans toute la série de distinctions qu'il opère pour nous éclairer sur ce qu'il entend par dénotation donc souffrons ensemble encore un peu plus d'accord petit coquin c'est toi qui as voulu je ne t'entraîne pas ailleurs que là où tu as voulu aller d'accord ok tout ça c'est de ma faute la dénotation ok on y va non 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 c'est pas de ta faute c'est d'abord de la faute de Goodman alors le bleu existe-t-il en musique mais oui c'est le D la note D qui est tantôt Do tantôt Ré non 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 le bleu c'est le vrai nom de la note jaune à la fin du 1984 d'Orwell la note fasciste par excellence n'est pas jaune elle est blerte merde ça n'arrange pas ajouter l'exigence que B ne doit pas être une image serait désespérée et futile parce qu'une image peut en représenter une autre et effectivement chacune des très nombreuses peintures populaires des galeries d'art en représente de nombreux autres le fait simple est qu'une image pour représenter un objet doit être un symbole de cet objet s'y référer et que aucun degré de ressemblance n'est suffisant pour établir la relation requise de référence je ne vois pas en quoi la ressemblance est autre chose qu'une référence il est bien clair qu'un objet qui se pose comme ressemblant à établit une notion de référence oui en tout cas dans le cadre qui nous préoccupe qui est celui des productions humaines évidemment il n'est pas rare qu'un vieux caillou dégueulasse ressemble à Zemmour évidemment tu parlais il y a toute une catégorie dans l'entomologie d'animaux fascinants des araignées qui ressemblent à des fleurs ou des fleurs qui ressemblent à des araignées oui mais là on parle de production humaine donc on est clair que dans le cadre de ces productions humaines oui la ressemblance est un mode de la référence et ça veut dire qu'au sens où l'entend Goodman il me semble que la ressemblance ne s'exclut même pas de son système symbolique on est d'accord oui alors il poursuit la ressemblance n'est pas nécessaire pour la référence certes à peu près n'importe quoi peut tenir lieu de n'importe quoi d'autre une image qui représente comme un passage qui décrit une image qui représente un objet se réfère à et plus particulièrement le dénote cet objet la dénotation est au centre de la représentation et est indépendante de la ressemblance voilà premier aspect de la dénotation tel que Goodman l'a défini la dénotation est au cœur de la représentation et est indépendante de la ressemblance ok il faut qu'on s'entende quand même sur un truc c'est qu'est-ce que ça veut dire ressembler parce que ressembler c'est trouver entre deux termes d'une relation des filets d'équiformité ce que moi j'appelle des insonances il y a entre tel objet et tel autre objet des jeux de tension qui souvent sont pourquoi pas effectivement des impressions visuelles des formes générales des séries on pourrait dire géométrisables d'assonances visuelles mais ça peut être tout à fait autre chose ça peut être des choses sonores par exemple il y a des constructions de ressemblances sonores qui sont basées sur la possibilité de réveiller entre deux objets il était très clair par exemple pour un organiste du 17e ou 18e siècle quand on commence à inventer l'orgue que tel jeu d'orgue ressemblait à la voix humaine ressemblait au jeu des flûtes on disait qu'on produisait de la ressemblance c'est à dire qu'on produisait une relation qui réveillait des filets d'équiformité c'est à dire que dans le domaine même du son qui paraît être quelque chose finalement d'assez insaisissable c'est pas qu'un problème évidemment plastique si on le rabat sur la question plastique on rate tout mais il y a des idées qui ressemblent à des idées des concepts qui ressemblent à des concepts et vous vous doutez bien que ce par quoi il ressemble ça n'est pas à chaque fois les mêmes propriétés et les mêmes aptitudes finalement à réveiller leur tissu d'assonance donc il me semble aussi que quand il parle de ressemblance le petit père Goodman est très light une fois de plus sur sa capacité à donner à la ressemblance de la profondeur encore une fois ce sur quoi il opère des distinctions c'est jamais sur ce qui devrait être au centre de ces distinctions il traite il traite l'image comme si c'était un donné brut et simple et parfaitement évident en ignorant comme tu l'as dit tout le caractère tout ce que ça de granulaire vraiment de fractal quasiment la ressemblance il la mentionne ici il la mentionne ici en passant et c'est d'autant plus curieux quand il la mentionne que encore une fois cette notion de ressemblance il va la démolir plus tard dans son texte il a des comptes à régler avec elle puisque d'emblée il n'est absolument pas généreux avec elle on a bien compris que pour pouvoir poser en paradigme plus sûr plus assuré garantir une bonne relation entre les objets dans un cadre de représentation artistique on va plutôt aller vers les rapports symboliques parce que ça ne le satisfait nulle part la question de la ressemblance mais évidemment si tu en proposes une version aussi amoindrie si tu ne veux pas la pensée au-delà finalement de la bête petite fraction de l'usage courant forcément une fois de plus tu fabriques un mot de paille donc tu prépares le terrain pour t'en débarrasser mais c'est inique d'un point de vue philosophique la relation entre l'image et ce qu'elle représente est ainsi assimilée à la relation entre un prédicat et ce à quoi il s'applique alors pardon si si la relation entre une image et ce qu'elle représente est ainsi assimilée à la relation entre un prédicat et ce à quoi il s'applique nous devons examiner les caractéristiques de la représentation comme un cas particulier de la dénotation d'accord mais il faut accepter du coup que le type de relation ce soit pourquoi on accepterait que ce soit une relation du même type que la construction entre le prédicat entre le prédicat et ce à quoi il s'applique dit rien d'autre si on accepte que c'est comme ça alors forcément te titula mais pourquoi diable on l'accepterait qu'est-ce qui nous inviterait à le faire au fond désolé il n'y a pas de nécessité à le faire c'est quoi la nécessité en philo la nécessité ça compte alors là pour le coup Ockham bordel de merde on n'a pas besoin de ça philosophiquement on a zéro besoin de cette comparaison une des principales difficultés de lire un bon texte de philosophie c'est que justement un bon texte de philosophie n'admet rien un bon texte de philosophie c'est un texte qui est capable de ne rien considérer comme acquis et qui du coup va procéder lentement et péniblement et qui va qui part de présupposés évidemment mais qui dans ce cas là qui est clair sur ses présupposés et qui à partir de là procède souvent pesamment dans ses argumentations c'est ce qui fait que lire de la philosophie ça prend du temps et c'est aussi ce qui en fait c'est aussi ce qui en fait le plaisir intellectuel tout simplement voir une voir une pensée se pousser 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 là ce qui la seule chose qui justifie la présence l'arrivée ex abrupto de la relation du prédicat c'est juste c'est qu'on est dans de la c'est qu'on est dans de la philosophie analytique et que le oui l'attribution du prédicat l'attribution du prédicat à son objet c'est quelque chose qu'on fait en philosophie analytique du coup du coup il le fait aussi c'est la seule c'est la seule justification que je puisse trouver à cette présence inopinée du prédicat c'est l'effort de Goodman de raccrocher les wagons de sa théorie du symbole à ce qui se fait par ailleurs en philosophie analytique oui parce que si j'ai bien compris enfin il n'est pas d'usage de considérer Goodman lui-même comme philosophe analytique ah si si d'accord ah oui d'accord d'accord j'étais pas sûr de ça pardon d'accord ah non il est enfin toutes ces 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 collaborations les lieux les lieux où il est publié les les lieux où il a publié ses articles enfin il y a il n'y a rien qui le fasse sortir de la de de il n'y a rien par quoi il sorte de ce cadre là il n'y a rien par quoi il cherche à sortir de ce cadre là lui-même d'accord qu'est-ce qu'une dénotation picturale a en commun avec et de quelle manière diffère-t-elle d'une dénotation verbale grammatique on veut bien savoir oui quand même maintenant une réponse qui ne serait pas improbable est que la ressemblante quoique n'étant pas une condition suffisante de la représentation est simplement l'aspect qui distingue la représentation de la dénotation d'autres espèces peut-être est-ce le cas que a dénote b que si a dénote b alors a représente b simplement dans la mesure où a ressemble à b alors il dit le contraire de ce qu'il vient de dire il joue complètement il dit ça ne suffit pas mais j'ai besoin de ça là c'est un contre-exemple qu'il donne je pense que même cette version d'apparence innocente de notre formule initiale trahit une méconception grave de la nature de la représentation donc là c'est un contre-exemple qu'il était en train de donner d'accord c'est à devenir un peu ouf ça d'accord oui d'accord ok bien d'accord euh 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 donc euh euh voilà limitation pour mettre une peinture pour faire une une image fidèle il faut être aussi proche que possible de l'objet tel qu'il est cette injonction euh de simple d'esprit me laisse pantois c'est lui qui dit ça oui il est con ou quoi excuse-moi mais c'est pas une injonction de simple d'esprit c'est euh 17 siècles d'art non je sais pas 17 d'ailleurs c'est 17 plus 5 parce qu'il faut compter l'art hélénistique ça fait 22 siècles où c'est l'injonction d'accord elle est un peu pénible mais c'est horace c'est euh c'est rien d'autre qui ne soit dit inlassablement euh comme prérogative effectivement donc on peut effectivement on peut s'y opposer on peut effectivement trouver que c'est un peu like comme type de relation aux objets que ça comporte sa barre d'aporie enfin d'irrésolution je suis prêt à l'entendre mais c'est pas un truc de simple d'esprit bordel de merde c'est 22 siècles de putain d'histoire de l'art si tu fais semblant de t'intéresser à l'histoire de l'art un clown ne chasse pas l'autre tu dis pas tu penses pas à une télisconde ah bah oui on va jeter Giotto parce qu'il y a plus moderne maintenant il y a Raphaël ah bah non maintenant il faut jeter Raphaël parce que maintenant il y a Rodko non on vit avec tout ça en même temps avec leurs prérogatives avec leurs injonctions on les considère pas comme des simples d'esprit qu'est-ce que c'est que cette arrogance de trouver d'anglo-saxon de mes couilles à moitié demeurée mais c'est hallucinant quand même de dire des conneries pareilles oh il m'énerve bien là ça ça m'énerve vraiment cette arrogance là ouais non mais il y a intégralement de quoi je veux dire les les carnets de tu vois je pense au carnet de Léonard de Vinci où il il déploie effectivement toute toute son exigence personnelle de peinture qui est justement de de faire en sorte que sa représentation d'un être humain ressemble autant que faire se peut à un être humain enfin c'est le c'est la raison pour laquelle il dessine l'homme de Vitruve c'est pour avoir une feuille de référence des proportions d'un être humain mais de toute façon c'est comment c'est dire c'est causal à l'exercice de l'art tel qu'on l'entend c'est à dire que tout ce dont bavarde cette espèce d'abruti de Goodman à savoir l'idée que l'art soit une activité particulière même si visiblement il ne comprend pas grand chose et en tout cas on va dire qu'historiquement il ne s'est pas trop fondu le cul pour savoir d'où ça venait ça repose sur la mimégie d'Aristote c'est à dire l'idée même d'imitation tout le matériel intellectuel théorique et pictural qui constitue 25 putains de siècles d'histoire de l'art c'est une théorie de l'imitation donc il aille se faire foutre avec ses petites remarques à la con sur les simples d'esprit qu'est-ce que c'est que cette vision du monde mais pour qui se prend ce pauvre Goodman franchement quoi oh il m'énerve il m'a bien cintré oh j'irais bien il claquer le beignet s'il n'était pas déjà mort c'est ça on va donner des coups non mais non enfin c'est aller secouer son vieux cadavre pourri c'est ça donc cette ça le laisse pantois parce que l'objet devant moi est un homme une nuit d'atomes un complexe de cellules un ami un idiot et bien plus encore si aucune de ces choses ne constitue l'objet tel qu'il est quoi d'autre le pourrait si toutes sont des manières d'être de l'objet aucune n'est la manière dont l'objet est je ne peux pas toutes les copier en une seule fois et au plus proche que je sois d'y arriver le moins mon image serait réaliste donc tu vois un des trucs que tu dont tu parlais au au début le fait que tu t'étonnais du fait ou tu te demandais comment est-ce que la philosophie analytique pouvait passer d'une vision purement physiciste du monde de particules un monde fait de particules atomiques et subatomiques qui s'entrechoquent entre elles ou de d'un monde qui soit une pure totalité le fameux object nihilisme minimal ou maximal c'est ça tu vois quand on a ici l'exemple de ce que je te enfin pour moi on a l'exemple de ce que j'avais répondu que pour la philosophie analytique ne s'étonne pas de cette distinction il n'a pas l'impression de faire un grand écart à ce moment là parce que c'est tout simplement pas un objet de sa réflexion là il est il est quand même bien en train de nous parler d'un homme donc dans la série de ce qui constitue un homme il fait en plus assez clairement une gradation enfin il commence en tout cas par une gradation c'est à dire que un homme c'est à un certain degré un homme c'est une nuée d'atomes ou un complexe de cellules ou un homme donc dans la tu vois dans la 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 on fait ce grand écart sans aucun sans aucune torsion de l'esprit en fait ça à la limite c'est quelque chose que je peux entendre dans d'autres cadres que celui de l'argumentation logique c'est à dire je trouve ça plaisant de jamais se se s'interdire tu vois ce genre de saut mais ça ne construit pas des systèmes logiques c'est à dire que si tu fais ça dans un système logique c'est que t'es en train d'enfumer ton interlocuteur t'es en train de faire un saut de côté parce que t'as peur dans une certaine dimension d'être un peu repéré donc tu sautes du microscopique au macroscopique en disant comme ça on verra peut-être pas les impasses ce qui me paraît quand même assez dingue dans son affaire c'est qu'il n'arrête pas de chouiner sur le l'espèce de comment dire dynamité de la mimésis finalement mais en fait on comprend que s'il chouine sur l'inamité de la mimésis c'est parce qu'elle est insatisfaisante c'est ça qu'il dit elle est jamais à la hauteur d'elle-même mais on faudra savoir Coco ça t'intéresse ou ça t'intéresse pas soit tu la réfutes et tu te poses même pas la question de son aptitude d'affaire tu ne la poses pas en ces termes mais là je vois que t'es en train de faire l'inventaire de ce qu'elle ne peut pas donc ce que tu veux c'est pas vraiment sauter, changer de paradigme et passer outre la mimésis tu voudrais qu'elle soit parfaite en fait tu voudrais qu'elle dénote l'objet absolument parfaitement comme si c'était son enjeu réel finalement donc il demande à la mimésis des choses que la mimésis n'exige même pas d'elle-même c'est quand même assez fou que dois-je copier alors ce que je dois copier alors il me semble est un de ces aspects une des manières dont l'objet est ou apparaît mais pas évidemment n'importe laquelle au hasard pas par exemple le duc de Wellington tel qu'il a l'air quand il est bourré à travers à travers une goutte de pluie déjà pourquoi est-ce que c'est interdit de représenter le duc de Wellington bourré à travers une goutte de pluie aussi pourquoi il dit bourré oui oui drunk d'accord le duc de Wellington tel qu'il a l'air sous si tu préfères à travers on voit qui est le traducteur on voit un traducteur pas très orthodoxe moi je dis c'est ça oui un traducteur qui traduit à la volée donc effectivement c'est pas c'est pas entièrement verrouillé plutôt nous pourrions supposer la manière dont l'objet apparaît à l'œil normal à bonne distance sous un angle favorable dans une bonne lumière sans instrumentation sans préjudice par des affections ou des animosités ou des intérêts ou d'embellissement par la pensée ou l'interprétation en bref l'objet doit être copié comme s'il était vu à travers des conditions aseptiques par l'œil libre et innocent le problème il nous invente une version clinique de l'idéalisme de l'Arnaissance c'est ça c'est ça et c'est son comment dire son son repoussoir on est encore complètement dans l'homme de paille parce qu'aucun idéalisme de la Renaissance ne s'imagine que la ressemblance ça passe par là personne non à aucun moment c'est complètement de l'homme de paille le problème ici comme le dit Ernest Gombrich comme insiste Ernest Gombrich est qu'il n'y a pas d'œil innocent encore une fois c'est pas personne personne n'a jamais dit ça voilà personne ne croit à part lui visiblement en une demande de zéro rhétorique tu vois il s'agit encore de la même folie l'œil arrive toujours ancien à son travail obsédé par son propre passé et par de vieilles et nouvelles insinuations de l'oreille du nez de la langue des doigts du cœur et du cerveau il ne fonctionne pas comme un instrument isolé mais comme un membre d'un organisme complexe et capricieux ça fait partie voilà là il y a deux phrases où ok il se récupère là effectivement oui d'un seul coup pourquoi est-ce que là d'un seul coup Goodman parle d'incarnation et oui effectivement parle d'incarnation de manière correcte mais même le pire imbécile peut dire autre chose que des conneries de temps en temps c'est vrai donc voilà on en a le cas ici non seulement comment mais ce qu'il voit est régulé par les besoins et par les jugements il sélectionne rejette organise discrimine associe classifie analyse construit il ne se contente pas de produire des reflets et ce qu'il prend et ce qu'il fait ne produit pas des objets sans attributs mais des choses de la nourriture des gens des ennemis des étoiles des armes rien n'est vu de manière nue ou nue le mythe de l'oeil innocent encore une fois un mythe qu'il crée de toute pièce le mythe de l'oeil innocent et du donné absolu sont des complices impies encore une fois le donné absolu l'oeil innocent sont des complices impies dans son besoin de se tricoter une opposition à qui il puisse couler le bec parce que s'il prenait l'opposition réelle il serait obligé de s'élever à davantage de un degré supérieur de de rigueur que ce qu'il fait là oui d'autant que là il énonce clairement une série de banalités dont tout le monde est parfaitement convaincu là où c'est plus bizarre pour l'instant je ne sais pas où il veut en venir mais qu'est-ce perte-il il espère construire finalement une impasse puisque son idée c'est de voir que toute subjectivation nous conduit à une impasse je crois que ça va être ça un peu son ornière c'est vers là qui va oui donc il fait une sorte de de vague panorama de la subjectivité pour voir en quoi ça ne va pas nous aider pour définir le caractère performant la dénotation parce qu'on a on est toujours dans les dénotations dénotations on est là-dessus on est sur la manière dont Goodman fait des ronds pour encercler pour encercler son objet des reptations c'est ça les deux donc l'oeil innocent et le donné absolu les deux dérivent de l'idée de la connaissance comme un comme le fait d'analyser un matériel brut reçu par l'essence et ce matériau brut comme étant découvrable soit à travers des rites de purification ou par une désinterprétation méthodique qu'est-ce qu'il appelle les rites de purification qui nous permettrait de mieux produire un cadre de la connaissance alors il le précise pas dans le texte je pense que selon mais je pense que ça doit être l'idée qui se fait que donc il y aurait du point de vue de Goodman une école de pensée qui tenterait d'arriver aux données brutes de la conscience aux données brutes des sens pardon en s'efforçant de retirer du données brutes des sens tout ce qu'on y rajoute c'est extrêmement difficile à penser parce que je ne vois pas je ne vois pas d'école ah bah attends ça pourrait faire penser à la réduction la réduction phénoménologique je crois que c'est à ça à quoi il fait allusion c'est peut-être à la phéno qu'il s'oppose ah peut-être ça pourrait être ça alors c'est effectivement la réduction ça pourrait être ça ah oui alors c'est vrai que la phénoménologie et la philosophie analytique sont tout elles aiment bien ferrailler ah bah ça doit être ça je pense alors du coup ça doit être ça probablement probablement donc ce serait la réduction voilà oui la réduction et sur l'hienne ok ouais c'est ça je pense que c'est ça ok je n'appellerais pas ça un rite de purification je ne suis pas très fan de la phénoménologie mais je n'appellerais pas ça un rite de purification pour autant mais effectivement il y a quelque chose je comprends qu'il se je comprends c'est à dire intellectuellement pas par mécanisme d'empathie mais je comprends intellectuellement comment il se peut se moquer des méditations cartésiennes de Husserl en parlant de rite de purification ouais ouais complètement je comprends je comprends comme je n'aime pas beaucoup la phéno c'est pas moi qui vais gueuler voilà on va pas on va pas voler au secours de la phénoménologie que voilà qu'il ferraille que la phénoménologie et la philosophie analytique ferraillent entre elles ça me va ça me va tout à fait tu as parfaitement raison William je ne sais pas qui est Billy Eilish bah écoute bis à toi bis à toi William bis à toi William oui et merci d'être passé c'était cool de t'avoir avec nous mais la réception et l'interprétation ne sont pas des opérations séparables elles sont complètement interdépendantes on a ici un écho du dictum de Kant l'oeil innocent est aveugle et l'esprit vierge est vide de plus ce qui a été reçu et ce qui a été fait avec ne peuvent pas être distingués du produit fini le contenu ne peut pas être on ne peut pas extraire le contenu en enlevant des couches de commentaires ok là encore une fois il dit que des jeux enfin il s'oppose à un pur homme de paille en disant des choses qui sont enfin voilà le contenu le fait que le fait que il n'y a pas de données le donné brut de la perception est un objet parfaitement abstrait parce que on n'a pas accès à ce donné brut on n'a accès qu'à l'intrication de ce donné brut et de toutes les couches qu'on y rajoute par la perception oui c'est pas il n'y a rien de voilà il n'y a pas d'homme de paille qui prétend qu'on puisse arriver aux données brutes d'essence non je crois pas non 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 parce que même la même la phénoménologie ne prétend pas arriver aux données brutes d'essence la phénoménologie prétend arriver aux données brutes de la manière enfin aux données brutes de la manière dont on reçoit on n'est pas du tout dans le même on n'est pas du tout dans on est très éloigné de l'homme de paille que tente de dessiner Goodman quoi qu'il en soit oh oh alors là ça va tu vas aimer oh ça va je alors je du fond du coeur je m'excuse parce que je pense que ce que je vais te lire va être douloureux allez va espèce d'affreux oui hein quoi qu'il en soit un artiste ferait bien de s'efforcer d'arriver à l'innocence de l'oeil cet effort parfois le sauve des formes fatiguées de la vision quotidienne et pourrait résulter en des visions nouvelles l'effort opposé de donner plein règne à une lecture personnelle peut-être également tonique et pour la même raison mais l'oeil le plus neutre ou le plus biaisé sont également sophistiqués de deux manières différentes la vision la plus ascétique et la plus prodigue comme le portrait sobre et la caricature vitriolique ne diffère pas sur la quantité mais simplement sur la manière dont ils interprètent donc on a beaucoup parlé du fait que Goodman ne parle pas du producteur et voilà il en parle de l'artiste ouais bah il ferait mieux de se taire donc en gros il demande à tout le monde de devenir impressionniste on a bien compris puisque le rêve finalement d'une peinture rétinienne qui était d'une certaine façon mais on comprend très bien pourquoi le rêve de Monet c'est le rêve de ramener la picturalité à un état pur donc un état fou un état qui ne lui a jamais préexisté dont il est quasiment le seul le seul inventeur et dépositaire je ne connais pas de peintre qui ait atteint la peinture rétinienne à ce stade et du coup aussi marrant que ça puisse apparaître la peinture la plus subjective qui soit du rapport rétinien évidemment il fallait s'y attendre donc c'est ça le conseil de Goodman mais je suis ravi pour lui le conseil de Goodman de toute façon on a bien compris que c'est des conseils d'unité il y a une seule bannière bonne manière à chaque fois de faire les choses et ce Jean Foutre n'a aucune espèce de scrupule à aller tenter de donner des bons conseils dont très sincèrement on va se passer aux artistes pour faire notre métier bah écoute il ne serait pas mort je lui suggérais pour ma part d'aller se marier plus loin c'est un homme extrêmement fatigant et bien mal avisé mais la dernière phrase est assez bizarre tu peux me relire la dernière partie c'est sur la caricature la vision la plus ascétique et la plus prodigue tout comme le portrait le plus sobre et la caricature la plus vitriolique diffère diffère non sur la quantité mais sur la manière dont elles interprètent je rêve il est en train de nous dire que la caricature est caricaturale ça me fatigue en fait ce mec me fatigue il est fatiguant c'est chaud c'est pour ça que la première fois où on en avait parlé j'avais juste fait un résumé très rapide de ce que je m'étais fardé avec les premiers chapitres des langages de l'art de Nelson Goodman parce que tous les ronds qui fait autour de la les ronds qu'il fait autour de la représentation c'est peu de dire qu'il brasse de l'air carrément ouais c'est vrai j'avais pas conscience à ce point j'avais quelques grandes lignes Goodmanien qui me hérissaient déjà suffisamment comme ça donc du coup j'ai pas été foutre mon nez plus dans le détail parce que ça me paraissait vraiment insignifiant et notamment parce que j'ai eu dans mon entourage un jeune Goodmanien et on peut dire qu'il aura pas été très convaincant du coup j'avais ma dose tant pis c'était trop pour un lolo là on travaille c'est bien de le faire en profondeur pour voir de quoi il retourne vraiment et je pense que on a enfin c'est une nécessité moi c'est un travail que je fais avec McCloud faut pas croire que ça m'amuse toujours comme un fou oui oui on est très similaire c'est que de McCloud tu vois j'ai été il y a une série de comics que j'aime beaucoup parce que j'en aime beaucoup le scénariste la série de comics c'est Sandman donc c'est une vieille série oui je vois très bien ce que c'est Sandman parce que comme compteur c'est Neil Gaiman c'est ça qui fait ça Neil Gaiman vraiment qui comme compteur je trouve enfin j'aime beaucoup tout simplement t'es vraiment un gros geek oui ah oui non mais alors là sur sur Neil Gaiman j'assume j'assume vraiment complètement le caractère salut à toi Amélie Burke la maillot voilà un très un très étrange c'est délicieux la mayonnaise Amélie qu'est-ce que tu racontes avant que tu sois vegan dans ce cas là oui monté des oeufs je comprends je comprends mais la vie sans maillot c'est triste alors Amélie j'adore la mayonnaise la mayonnaise ne se mange pas seule bah oui bah oui sinon effectivement Burke la farine bah oui ouais j'aime pas beaucoup la farine mais bon sang qu'est-ce que j'aime les gâteaux la mayo ouais bah je sais pas moi quand je fais des frites maison je fais une mayo maison Amélie ce serait trop triste c'est trop bon là mais bon bienvenue parmi nous Amélie oui donc donc oui Sandman de Nell Gaiman j'ai été assez surpris dans un dernier dernier recueil que j'ai acheté récemment qui recense les différents artistes qui ont dessiné sur les scénarios de Nell Gaiman et j'y ai vu atterrer simplement atterrer la présence de Scott McLeod c'est-à-dire que Nell Gaiman c'est ce qui tient lieu de comics d'avant-garde et effectivement d'un point de vue d'un point de vue du point de vue de la narration et du point de vue du alors du point de vue du langage de la BD ça reste très sage comme avant-garde mais pour un lolo oui clairement voilà ça reste très sage comme avant-garde mais pour des comics publiés par DC oui c'est audacieux oui je comprends voilà pour situer le cadre dans lequel c'est une avant-garde c'est une avant-garde dans un médium extrêmement conservateur et là effectivement il y a quelques planches de Sandman dans lesquelles il y a de l'inventivité l'inventivité sage et qui ne bouscule pas trop mais malgré dans ce cadre de DC Comics c'est inventif comment tu passes alors on a fait quand même une opération assez étonnante on est sur Goodman Gayman Sandman il se passe un truc alors j'en parle parce que Scott McCloud fait partie des artistes qui ont dessiné pour Sandman c'est pour tu vois donc ce comics qui est considéré comme comics d'avant-garde intellectuellement ambitieux avec donc collaborateurs à l'avenant ouais bah il y a Scott McCloud et si tu veux l'idée que devoir faire ce qui devoir dans ma tête associer un artiste que j'admire comme Nel Gayman et un j'en foutre un j'en foutre merci comme Scott McCloud ça me fait de la peine mais du coup effectivement par curiosité c'est des je vais regarder quelles sont les planches de Sandman auxquelles a participé McCloud évidemment évidemment que je vais me faire de la peine comme ça donc j'en parlais sur le fait que parce que c'est une c'est une remarque qu'on nous a faite la dernière fois qu'on t'a déjà faite quand tu parlais de McCloud et qui a priori n'est pas illégitime est-ce qu'on n'est pas en train d'enfoncer des portes ouvertes est-ce qu'on n'est pas en train de tirer sur des ambulances voilà Scott McCloud participe à à ce qui est considéré comme le comics intello de DC Nelson Goodman reste l'auteur de références et notamment un auteur de références pour Scott McCloud donc oui le ce qu'on fait nous souffrances parallèles et pendulaires avec ces deux zigotos elles sont ben non effectivement je pense je pense qu'elles ont leur elles ont leur activité elles n'en auraient pas si effectivement on acceptait l'idée qui est fausse et qui m'a déjà été faite enfin remarque qui m'a déjà été faite que tout ça tout le monde s'en fout aujourd'hui mais ça n'est pas vrai et c'est d'autant moins vrai pour Goodman pour McCloud je sais que ça tendra à devenir vrai peu à peu que cette chose tombera complètement en désuétude je ne doute pas que les approches sémioticiennes des bandes dessinées vont complètement tomber en désuétude que ça finira vraiment par faire rire tout le monde la prétention à constituer un système de la bande dessinée que tout le monde finira bien par se rendre compte du caractère grotesque de tout ça mais en revanche la puissance de feu de la philosophie analytique je parle d'un point de vue territorial dans les universités de philosophie c'est pas rien et c'est de moins en moins rien et rien que pour ça il faut bosser justement en souligner le projet politique qui est navant qui est évidemment conservateur et l'extrême faiblesse philosophique c'est bien joli on est obligé en fait de s'arrimer à la matière philosophique dans ses faits si on veut apporter un gramme de crédibilité à notre propre arrogance et notre propre détestation donc évidemment on fait tout ça en déconnant en rigolant et on le fait de façon sarcastique mais j'espère bien que vous êtes conscients et conscientes qu'on fait ça malgré tout le plus sérieusement possible en tentant effectivement d'accorder une vraie oreille à leur proposition en voyant ce qui déconne ou pas il y a des moments où je pète un câble parce que ça devient vraiment trop pénible je n'en peux plus mais il ne faut pas m'en vouloir et puis des moments enfin des moments de pétage de câble rigolard j'en ai eu aussi à d'autres moments ça n'empêche pas la rigueur intellectuelle je veux dire ces streams où il y a pour l'an et pour moi il y a un travail préparatoire on les lit ces conneries quand même voilà et plus mal à main et avec attention et c'est c'est douloureux voilà non mais c'est douloureux mais c'est c'est douloureux mais je le fais en me disant que la récompense ce sera de pouvoir ce sera de pouvoir en rire ce sera de pouvoir en rire avec Laurent c'est le c'est la lueur au bout du tunnel alors mon lapinou ça fait 5h29 qu'on dégoise sur Goodman ça fait quand même un bon moment je sais bien qu'on est en plein dans le passage sur la dénotation mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de mettre la suite à plus tard parce que je commence à fatiguer je sens bien que de toute façon si on est en train de papoter de Goodman de Sandman c'est qu'on n'est plus vraiment là on parle d'autre chose on parle de comics on tente des on tente des sujets de traverse ouais c'est ça on sent laissez nous sortir il y a un moment où Goodman c'est quand même très pénible de se le fader sur une telle durée et puis il y a bien un moment quand même où il va falloir qu'on fasse autre chose de notre existence comme manger exactement je te parlais avec l'estomac qui me rappelait à l'ordre à ce moment l'évocation de la mayonnaise par Amélie n'est pas pour rien dans mon envie d'aller bouffer ce soir je vais faire un truc un peu raffiné donc il me faut que je prenne un peu de temps pour faire ça bien j'ai préparé comment j'ai préparé des blancs de poulet pour en faire des balottines qui vont enfermer une mousse de volaille au porto que j'ai réalisé il y a quelques jours et je vais préparer ça en on met donc en petite balottine avec des olives noires et rien que d'y penser là j'ai faim ah oui j'entends bien j'entends bien voilà Narcisse va tourner l'oeil parce que Narcisse est vegan donc je pense que l'évocation d'un pauvre poulet qui n'a rien demandé à personne et qui a été sacrifié à l'hôtel de ma gourmandise je pense que je pense que que ça doit ça doit le chagriner pardon Narcisse pardon nous sommes tous imparfaits je me suis gouré dans ma perspective là c'est ça c'est plutôt ça oui donc là j'ai fait un truc alors si je me gourde dans ma perspective c'est le signe que ça y est ça y est il faut que j'arrête ah là là c'est fini si je suis pas fou il faut ranger les chaises monter une bonne vieille perspective géométrique comme ça c'est qu'il y a un problème voilà donc je disais ouais ça vaut le coup peut-être là de lever le pied et alors des mots de la fin des questions des trucs c'est vrai on peut faire des boletines véganes mais c'est compliqué pour qu'elles aient une vraiment bonne tenue Amélie on se posait la question enfin végane pas obligatoirement au minimum végétarienne moi je mange régulièrement végétarienne mais pour cuisiner de façon un peu savante il y a beaucoup d'éléments chimiques difficiles à remplacer on a beau battre comme des fous de l'eau de pois chiches ça marche pas pour tout et pour avoir une belle badottine bien ferme avec une certaine tenue même si tu il faut que ça garde à la fois de la souplesse de la tendresse et la tenue il ne faut pas que ce soit farineuf donc on ne peut pas se satisfaire juste de fèves ou de pommes de terre il y a un moment il va falloir des bons liants qui tiennent bien j'ai en blanc d'oeuf et là adieu cuisine vegan c'est fini voilà le chimiste culinaire que je suis pourrait tout à fait être végétarien mais certainement pas vegan les oeufs prennent une place considérable et puis le beurre la crème le laitage dans ma nourriture toi t'arrives avec 5h30 de retard ah bah voilà Gaël tu vas être obligé de te taper la VOD mais bon t'es con t'aurais pu intervenir je pense très favorablement notamment pour dire d'autres bêtises parce que nous on s'en est pas privé mais de toute façon nous on reprend ça dimanche prochain ça te va ou pas ? ah tout à fait tout à fait alors écoute que les gens qui sont encore là qui ne sont pas fatigués de ce long 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 bavardage autour de autour du autour de Goodman sachez que on je vois qu'on a une cuisinière moléculaire avec nous Amélie Burklamayo veut faire plus de chimie que je n'en fais encore pour trouver d'autres solutions mais d'un autre côté je n'aurais guère de raison de le faire puisque j'aime profondément le goût des laitages le goût de la crème le blanc d'oeuf que j'ai des poules juste à côté donc vu que je il suffit que je caresse mes poules que je leur dise bonjour que nous papotions un peu ensemble et elles me fournissent en oeuf n'est-ce pas une belle collaboration elles mangent nos restes et nous mangeons leurs oeufs on veut dire que c'est un bon travail commun ça se passe plutôt très bien pourquoi diable aurais-je envie d'essayer de substituer à mon blanc d'oeuf autre chose que ce bel échange de services voilà c'est fruit d'une collaboration manger des gamètes de poules après tout ça me semble être une activité assez inoffensive il me semble qu'est-ce que je voulais dire demain soir à 21h30 c'est spécial iconographie de la mort donc on va passer quelques heures avec Gladys le cuf à vous présenter toutes sortes de choses mortes ou de choses faites pour les morts ou sur les morts ou avec des morts des fois il y aura des choses sur les reliques sur les utilisations d'ossements mais il y aura beaucoup de représentations évidemment on se baladera dans l'art occidental depuis l'antiquité jusqu'au jusqu'au contemporain mais bon il y aura beaucoup plus de choses anciennes que modernes donc on va beaucoup beaucoup parler de la façon dont les humains justement traitent des relations qu'ils entretiennent avec leur mort et avec l'idée d'un universel qui s'appellerait la mort et vous verrez bien que même si d'universel il n'en existe qu'un à savoir celui-là ça ne rend pas plus facile pour autant la capacité à tisser des relations compréhensibles avec elle avec cette ça ne rend pas ça simple donc on vous a mis ça en plusieurs en plusieurs petits volets avec les morts par les morts pour les morts devant la mort devant les morts vous verrez qu'à chaque fois ça figure des relations différentes aux objets des productions différentes d'objets j'espère que ça vous plaira et ce sera je pense le dernier live avant une bonne semaine parce que là ça fera quasiment trois jours de suite autant vous dire que c'est trop pour moi j'ai besoin qu'on aille se promener qu'on aille aux champignons et qu'on fasse des choses un peu différentes même si on s'est baladé un peu est-ce qu'on aurait le temps de papoter sur discord mais surtout on va manger Gabriel j'aurais Gabriel Gaël j'aurais parlé volontiers avec toi et Gabriel par contre Gabriel si tu veux papoter avec Gaël je peux te laisser vous pouvez rester sur l'espace j'ai son discord d'accord écoutez Violet je vais manger oui oui je vais manger mais d'ici une demi-heure une heure si vous êtes je vous envoie un ping sur discord si vous êtes dispo pour causer ce sera avec plaisir d'accord d'accord on verra après manger comme là j'ai un peu abandonné Agnès pendant 5h30 je pense que bon évidemment elle se mate des épisodes de Colombo c'est bien aussi mais la très brillante Gladys surtout Lionel la très brillante Gladys voilà voilà oui ok bah écoutez mes agneaux et mes agneels tout le monde cher cher visiteur il est un peu tard il faut qu'on aille bouffer moi j'en peux plus voilà je vais aller rendre hommage au contenu de mon frigo et puis et puis vous laissez alors est-ce qu'il y aurait quelqu'un à raider je sais pas je vais regarder rapidement qui est en ligne voir s'il y a quelqu'un que j'aurais envie de raider voyons ça qui est là pour dire bonjour vivement la mort mais oui vivement la mort je pense que ce sera pas mal j'ai en fait j'ai décidé de travailler uniquement sur des documents photographiés par mes soins pour donner vraiment un caractère de relation intime bon non c'est toujours les mêmes je veux pas non je vois j'arrive pas à vous emmener chez d'autres gens là c'est que c'est pas grave on va laisser tomber le raid pour ce soir les streamers art ne sont jamais aux mêmes horaires que moi donc je peux pas vous emmener visiter les streamers et streamers qui font des travaux artistiques et ben écoute je te charge de les y emmener convainc-les d'aller chez Patchwork Live moi je vais pas faire l'opération technique parce que je suis paresseux là je vais donc juste vous embrasser et vous dire voilà merci Gabriel c'était super de t'avoir avec nous à bientôt ciao